Belphégore par Arthur Bernède, première partie, le mystère du Louvre, chapitre 1er, la salle des dieux barbares. Il y a un fantôme au Louvre. Telle était l'étrange rumeur qui, le matin du 17 mai 1925, circulait dans notre musée national. Partout, dans les vestibules, dans les couloirs, dans les escaliers, on ne voyait que des gens qui s'abordaient, les uns effrayés, les autres incrédules, et s'empressaient de commenter l'étrange et fantastique nouvelle. Dans la salle dite des Davids, devant le célèbre tableau, le Sacre de Napoléon, deux gardiens discutaient avec animation. Bientôt, les balayeuses et les frotteurs, qui, ce jour-là, n'accomplissaient que fort distraitement leurs besognes, s'approchaient d'eux, afin d'écouter leurs conversations qui ne pouvaient manquer d'être fort intéressantes. « Moi, je te dis que c'est un fantôme ! » scandelait l'un des gardiens. Et tandis que son collègue éclatait de rire et haussait les épaules, il martelait avec un accent de conviction sous lequel perçait un certain émoi. « Gautrey l'a vu ! Et c'est pas un blagueur, ni un poltron ! » « Même qu'il est en train de faire son rapport à M. le conservateur ! » C'était exact. Dans le bureau de ce haut fonctionnaire, Pierre Gautrey, un grand gaillère solide, robuste, aux épaules carrées, à la figure franche et un peu naïve, déclarait à son supérieur M. Lavergne, qui, assis devant sa table de travail et flanqué de son adjoint et de son secrétaire, l'écoutait d'un air bienveillant mais plutôt sceptique. « Je l'ai vu comme je vous vois. Je me laisserai plutôt couper la tête que de dire le contraire. » « Moi, Gautrey, vous n'aviez pas bu un petit coup de trop ? » observait M. Lavergne. « Oh ! M. le conservateur, c'est bien que je ne me grise jamais ! » protestait Pierre Gautrey. « Alors vous avez eu une hallucination ? » « Oh ! non, monsieur ! J'étais bien réveillé, bien maître de moi. Je suis un ancien soldat, et je puis dire sans me vanter que je n'ai jamais eu peur, même lorsqu'à Verdun, les marmites me tombaient sur la tête dru comme grêle. « Eh bien, je n'hésite pas à vous avouer que rien que de penser à ce que j'ai vu la nuit dernière dans la salle des dieux barbares, cela me fait courir en frissons dans le dos et dresser mes cheveux sur ma tête. » « Quelle heure était-il quand ce phénomène s'est produit ? » interrogeait le conservateur adjoint. « Une heure du matin, M. Rabusson, » répliquait le gardien. « J'étais en train de faire marron dans les salles du rez-de-chaussée qui donnent sur le bord de l'eau, lorsque tout à coup, en arrivant dans la salle des dieux barbares, j'aperçois une forme humaine qui, enveloppée d'un sueur noir et coiffée d'une sorte de capuchon, me tournait le dos et se tenait debout auprès de la statue de Belphégore. » Tout en dirigeant vers elle la lumière de mon phallot, je m'écris « Qui est là ? » Mais le fantôme d'un bon prodigieux se jette hors de la lumière de ma lanterne. À la clarté de la lune qui passait à travers les fenêtres, je le vois se faufiler entre deux rangées de statues et s'engouffrer dans la galerie qui conduit à l'escalier de la victoire de Samothrace. En poignant mon revolver, je m'élance à sa poursuite. Je le rejoins au moment où, après avoir grimpé les marches, il atteignait le palier, et braquant sur lui mon arme, je lui ordonne « Ah, une touche-tire ! » Mais à peine avais-je mis le doigt sur la détente que le fantôme faisait un bond de côté et disparaissait comme il s'était fondu dans les ténèbres. Affolé, je monte les degrés 4 à 4 tout en déchargeant mon revolver. J'atteins le palier. Je cherche, avec mon fallot, où pouvait bien se cacher mon lascar. Mais je ne découvre rien. J'examine le sol. Je palpe les murs qui portent les marques de mes balles. Toujours rien. C'est à croire que le fantôme s'est volatilisé à travers les murs du palais. Voilà, monsieur, la vérité, toute la vérité, je vous le jure. Visiblement impressionné par la manifeste sincérité du gardien, excellent serviteur dont la bonne foi et le courage étaient au-dessus de tout soupçon, monsieur Lavergne regarda tour à tour ses deux collaborateurs qui ne semblaient guère moins troublés que lui par le récit qu'il venait d'entendre. Puis, se levant, il fit « Eh bien, nous allons boire. Suivez-nous, Gauteret. » Ils gagnèrent aussitôt la salle des dieux barbares, où un groupe d'employés et d'hommes de service pérorait devant la statue de Belphégore. Dès qu'ils virent apparaître les nouveaux arrivants, tous s'empressèrent de déguerpir, à l'exception du gardien en chef, Jean Sabara, sorte d'Hercule aux proportions athlétiques qui respiraient à la fois la force, le calme et la bravoure. Tout en relevant respectueusement sa casquette, Sabara se dirigea vers son chef. « Monsieur le conservateur, annonça-t-il, on vient de découvrir ici des traces suspectes. » Et il désigna le socle de la statue de Belphégore, dieu des Moabites, dont le masque grimaçant, déconcertant, énigmatique, semblait contempler en ricanant les humains qui l'entouraient. Monsieur Lavergne s'approcha et examina avec attention le piédestal. Il portait des éraflures toutes fraîches, assez profondes, qui semblaient avoir été faites à l'aide d'un ciseau à froid. Troublé par cette découverte, le conservateur en chef reprenait « Voilà qui n'est pas ordinaire, et c'est à se demander si un cambrioleur ne s'est pas introduit dans le musée. » Depuis le vol de la Joconde, observait monsieur Rabusson, de telles précautions ont été prises qu'il est impossible de pénétrer la nuit dans le Louvre. Le secrétaire ajoutait « Et même de s'y cacher avant la fermeture. » Pensif, monsieur Lavergne décidait « Je vais prévenir la police. » Déjà, il s'éloignait avec ses collaborateurs, mais Sabara, saisit d'une idée subite, le rejoignit en disant « Monsieur le conservateur, si nous mêlons la police à cette histoire, le fantôme, si tant est que ce soit un fantôme, se gardera bien de reparaître. » « Très juste. » « Aussi, je vous demande la permission de me cacher ce soir dans cette salle, et je vous garantis que si notre gaillard revient, je me charge de lui régler son compte. » « Qu'en pensez-vous, messieurs ? » demandait monsieur Lavergne. « Sabara a raison, approuvait monsieur Rabusson. » « Avec lui, on peut être tranquille, » affirmait le secrétaire. « Eh bien, c'est entendu, mon cher Sabara. La nuit prochaine, c'est vous qui serez de garde. » Tous trois quittèrent la salle. Dès qu'ils eurent disparu, Gautrey s'approcha de Sabara et lui demanda « Brigadier, voulez-vous que cette nuit je reste avec vous ? » « Je te remercie, mon vieux, mais ce n'est pas la peine. » « Pourtant, il me semble que je pourrais vous être utile. J'aime mieux être seul. » Gautrey connaissait l'entêtement de son collègue, un basque, qui par sa mère avait du sang breton dans les veines. Il n'insista pas. « Alors bonne chance, Brigadier ! » fit-il en lui serrant la main. Et encore sous l'impression des événements auxquels il avait été mêlé la nuit précédente, il s'en fut rejoindre sa femme, une bonne grosse commère, au visage un peu empâté, mais naturellement réjouie, et qui, anxieuse de savoir, l'attendait dans la grande cour du Louvre. « Quoi de nouveau ? » interrogea-t-elle. L'air sombre, le brave Gautrey répliquait « Rien, Marie-Jeanne, c'est-à-dire que si. » Sabara demandait à passer la nuit prochaine tout seul dans la salle des dieux barbares. « Je voulais veiller avec lui, mais il m'a envoyé promener. » « Il a bien fait. Pourquoi ? » « Parce que j'ai idée qu'il arrivera malheur à tous ceux qui s'occuperont de cette affaire. » « Alors donc, tu dis des bêtises ? » « On verra bien. Moi, mes pressentiments ne me trompent jamais. » Madame Gautrey avait raison. La comédie de la veille allait se transformer en un des drames les plus mystérieux et les plus effrayants qui eussent jamais bouleversé l'opinion publique. Lorsque le lendemain, dès la première heure, Gautrey, qui n'avait pas fermé l'œil, pénétra, le premier de tous, dans la salle des dieux barbares, qu'elle ne fut pas son effroi en découvrant près de la statue de Belphégor, renversée de son socle sur les dalles, le corps inanimé de Sabara. Étouffant un cri d'angoisse et cherchant à surmonter la terreur qui s'était emparée de lui, Gautrey se pencha vers le malheureux. Bien qu'il ne portât aucune blessure apparente, le gardien-chef ne donnait plus signe de vie. Son revolver gisait près de lui, à portée de sa main crispée en un geste de suprême menace. Au comble de l'affolement, Gautrey se précipita dans la galerie voisine, appelant d'une voix de tonnerre « Au secours ! Au secours ! » Deux gardiens, qui eux aussi venaient aux nouvelles, accouraient sans presser autour de Sabara, qui, les yeux clos, exhala une faible plainte. « Vivant ! Il est vivant ! » s'exclama Gautrey. Un de ses collègues, qui venait de soulever le blessé, s'écriait, en montrant du doigt le derrière de sa tête, « Regardez là ! » Sabara portait à la base du crâne une forte contusion qui avait dû être produite par un violent coup de marteau ou de massue. Gautrey, qui avait ramassé le revolver, en ouvrait le barillet. Les six cartouches étaient intactes. Tout en montrant l'arme à ses compagnons, il fit « Il a dû être surpris. Il n'a même pas eu le temps de se défendre. » À peine avait-il prononcé ces mots, que Sabara en trouverait les paupières. On eût dit que ses yeux, déjà volés par la mort, cherchaient à percer les ténèbres qu'il environnait de leur implacable linceul. Sa main, qui semblait avoir retrouvé un vestige de force, s'accrocha au bras de l'homme qui le soutenait. Ses lèvres s'agitèrent. Un soupirot qui est prolongé gonfla sa poitrine. Et d'une voix à demi éteinte, mais où tremblait encore un écho d'épouvante, quand il râla, « Le fantôme ! Le fantôme ! » Un spasme suprême lui tourdit les membres. Sa tête balota sur ses épaules. Une écume rougeâtre frangea sa bouche entreverte. Le gardien Sabara était mort. Chapitre 2. Jacques Bellegarde Le même soir, vers 17h, à la préfecture, tandis que M. Ferval, directeur de la police judiciaire, avait, dans son bureau, un important entretien avec M. Lavergne et son adjoint, une vive animation régnait dans la salle réservée aux informateurs judiciaires. Inutile d'ajouter qu'elle était provoquée par la nouvelle du drame qui, la nuit précédente, s'était déroulée au Louvre. Tout en attendant le communiqué officiel, les représentants de la presse parisienne, auxquels s'étaient joints ceux des grands quotidiens de province, se livraient aux commentaires les plus variés et les plus contradictoires. De bruyantes discussions s'engageaient. Les voix prenaient un diapason auquel n'étaient guère habitués les murs aux papiers verts sombres de cette pièce austère et réfrigérante, et à plusieurs reprises, le guerre-front-bureau de service avait dû prier poliment ses messieurs de parler un peu moins fort, observation dont il n'avait d'ailleurs été tenu aucun compte. Assis un peu à l'écart, un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage énergique, au regard intelligent et profond, aux allures sportives et élégantes, semblait ne prêter aucune attention aux brouhats qui l'environnaient. Jacques Bellegarde, le brillant rédacteur du Petit Parisien, que ses reportages en France et à l'étranger avaient rendu presque célèbre, appartenait en effet à cette race de journalistes qui parlent peu, agissent beaucoup et pensent davantage. Se méfiant de son imagination, qu'il avait très vive, procédant beaucoup plus par analyse que par synthèse, très prudent dans ses déductions, et conservant toujours, dans l'exercice de ses délicates fonctions, un parfait bon sens, en même temps qu'une entière maîtrise de lui-même, il avait pour principe de ne jamais s'emballer et d'étudier à fond tous ses sujets. Ayant une prédilection toute particulière pour tous les cas difficiles, le mystère du Louvre, bien qu'il n'ait connu encore rien de plus que ses collègues, avait immédiatement éveillé son intérêt. Aussitôt, et nous verrons par la suite combien il avait deviné juste, il s'était dit que cette affaire, qui débutait d'une façon si étrange, était appelée à un grand retentissement, et il s'était mis en tête d'élucider ce troublant mystère en marge de la police. Avant d'entrer en campagne, Bellegarde avait tenu à venir, lui aussi, au renseignement, et il attendait patiemment les événements lorsqu'un de ses collègues, un gros gaillard à la figure rubiconde, mais au caractère grincheux que ses camarades avaient surnommé la mère Mante, s'approchait de lui et, lui frappant cordialement sur l'épaule, fit, « Eh bien, l'as des as, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? » « Rien encore. » « Allons donc. » « Et toi ? » « Moi, ça m'embête, » déclarait le collègue de Bellegarde. « Les crimes, ça me baguère. D'abord, ça me donne des idées noires. Et puis, ça me force à trotter à toute heure du jour et de la nuit dans des endroits impossibles, au risque d'attraper un rhume ou une congestion. Moi, j'aime mieux un voyage présidentiel ou une exposition, c'est plus pépère. Chacun son goût. » Ponctue à Bellegarde avec un fin sourire. « Ça te passionne, toi, ces machines-là ? Pourquoi pas ? » « Toi, » fit un verment, avec une mine dédaigneuse, « tu finiras dans la peau d'un romancier populaire. » Bellegarde allait répliquer, mais une porte s'ouvrit, livrant passage à M. Lavergne et à M. Rabusson. Tous se précipitèrent vers les deux fonctionnaires, les harcelant de question. « Messieurs, je vous en prie ! » suppliait M. Lavergne en cherchant à se dégager. Et désignant à ses assaillants un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, à la moustache taillée à l'américaine, aux yeux perçants, et qui, surgissant tout à coup du bureau du directeur de la police, considérait l'assistance d'un regard aigu sous lequel perçait une sourde hostilité, il ajouta « Voici M. Ménardier, un de nos meilleurs inspecteurs, qui a précisément la mission de rechercher l'assassin de ce pauvre Sabara. Sans doute pourra-t-il vous renseigner mieux que nous. » Aussitôt, les informateurs, abandonnant M. Lavergne, entouraient Ménardier. Déjà, plusieurs d'entre eux, sortant leur carnet de leur poche, s'apprêtaient à prendre des notes. Mais d'un ton incisif, M. Ménardier déclarait, au milieu d'un silence qui s'était établi comme par enchantement, « Messieurs, je n'ai rien à vous dire. » Un murmure de protestation s'éleva, dominé aussitôt par la voix tranchante de l'inspecteur, qui se retournant vers le conservateur et son adjoint, ajoutait « Et je serai reconnaissant, ces messieurs, de bien vouloir adopter la même attitude. » De nouveaux murmures éclatèrent. Mais Jacques Belgarde, s'avançant vers le limier, lui disait d'un ton de courte reproche « Vous n'êtes guère aimable pour la presse, M. Ménardier. » L'inspecteur répliquait nerveusement « Dans cette affaire, plus qu'en tout autre, une discrétion absolue est nécessaire. » Cependant, « Excusez-moi, messieurs, je fais mon métier. » Avec un sourire plein de finesse, Belgarde répliqua « Et moi, je vais tâcher de faire aussi le mien. » Sans insister, Ménardier s'esquiva, entraînant avec lui M. Lavergne et son adjoint. Le reporter du petit parisien, laissant ses confrères manifester bruyamment le mécontentement que leur cause est l'attitude du policier, gagna aussitôt le dehors. Il se heurta presque à l'inspecteur qui, arrêté sur le trottoir avec les deux fonctionnaires, leur recommandait une dernière fois d'observer la plus prudente réserve. À la vue du journaliste, Ménardier fronça le sourcil. « Rassurez-vous, mon cher, » lança Belgarde, « Je n'ai nullement l'intention de vous suivre. » Et il ajouta, avec une légère pointe d'ironie, « Je crois même pouvoir affirmer que je vais prendre une route tout à fait différente de la vôtre. » Il s'éloigna, après avoir poliment soulevé son chapeau. Ce lascar-là, grommela le limier, avec un accent de mauvaise humeur, « J'aimerais mieux le savoir au sein sans diable. » « Sans doute, » reprennait M. Lavergne, « Redoutez-vous qu'il n'en raconte au long et ne donne ainsi l'éveil au coupable. » « Ce n'est pas cela, » fit Ménardier avec un accent de franchise spontanée. Et l'ajouta d'un ton inquiet, « J'ai surtout peur qu'il me grille. » Après avoir en vain tenté de pénétrer au Louvre, dont une consigne formelle fermait jusqu'à nouvel ordre les portes au public, Jacques Belgarde s'était décidé à regagner à pied le petit Parisien. Il avait pour principe, lorsqu'il se trouvait en face d'un cas embarrassant, non point de s'isoler dans le calme de son bureau, mais de marcher à travers les artères les plus animées de la capitale. Contrairement à tant d'autres, le mouvement, le bruit de la rue, loin de le distraire, rendait plus apte son cerveau à saisir au vol et à classer les pensées qui s'y entrecroisaient dans le premier tumulte des discussions qu'il se livrait à lui-même. Après avoir longé la rue de Riboli et s'être engagé sur le boulevard Sébastopol, il se disait tout en cheminant « Je me fais l'effet d'un romancier qui se trouverait en face d'une page blanche avec un unique point de départ, fort captivant certes, mais dont il ignorait encore le développement et la fin. » En effet, le problème se pose ainsi. Une nuit, au Louvre, un gardien, en faisant sa ronde, croit percevoir un fantôme qui s'enfuit à sa vue. Il s'élance à sa poursuite, tire sur lui plusieurs coups de revolver et le fantôme s'évanouit dans les ténèbres. Ce n'est déjà pas trop mal et ce n'est pas tout. Le lendemain, un autre gardien qui s'est offert la fantaisie de passer la nuit tout seul dans la salle où est apparu le fantôme est trouvé assommé au pied de la statue renversée du dieu Belphégore dont le socle porte, d'après le peu que j'ai pu savoir, des traces d'Iraflure. Quel est ce mystérieux et terrible assassin ? Comment et dans quel dessin s'est-il introduit dans le musée ? Pourquoi s'est-il attaqué à la statue de ce brave Belphégore qui, sans aucun doute, ne lui avait fait aucun mal ? Pour l'emporter ? Cela me paraît bien difficile et fort peu vraisemblable. Alors ? Alors allumons une cigarette. Belgarde tirait de la poche de son veston un étui en argent dont il allait extirper une savoureuse Abdoula lorsqu'il se vit tout à coup environné par une bande de camelots qui criait la troisième édition d'un journal du soir. La foule s'en arrachait les exemplaires et en attaquait aussitôt la lecture avec un intérêt qui se lisait sur tous les visages. Il était évident que l'affaire du Louvre passionnait le public. Le reporter s'empressa lui aussi d'acheter un numéro. Il le parcourut rapidement. Il ne lui apprit rien qu'il ne sut lui-même et aussitôt il reprit sa route tout en continuant son monologue mental lorsqu'un peu avant d'arriver au grand boulevard il se heurta à un rassemblement assez nombreux de badauds arrêtés devant la terrasse d'un café et écoutant les vociférations d'un haut-parleur de TSF placé au-dessus de la porte de l'entrée de l'établissement commentait sur un ton tragique l'assassinat du gardien Sabara. Tout à coup une commère qui, un filet de provision à la main et le visage congestionné d'émotion absorbait le nez en l'air ce récit sensationnel poussa un hurlement d'effroi et désignant du doigt le pavillon d'où s'échappait le récit de ce crime épouvantable elle s'écria « Le fantôme ! Je l'ai vu ! Là ! Dans le truc ! » Des rires fusèrent Jacques Bellegarde qui s'était approché partageait l'hilarité générale lorsque son attention fut attirée par une délicieuse jeune fille dont la sombre et gentille élégance le profil charmant la blondeur dorée et le visage tout de gras spirituel et de malicieuse gaieté en faisaient le type de la vraie parisienne Autour d'eux des colloques s'engageaient « Moi ? » clamait un petit trottin « Je vous dis que c'est un fantôme ! » « Moi ? » répliquait un vieux monsieur l'air indigné « Je vous dis que c'est un voleur ! » « Un voleur ! » « Un fantôme ! » « Un fantôme ! » « Un voleur ! » Ces deux mots se croisaient en un choc de dispute qui commence Alors s'adressant à la jeune fille que depuis qu'il l'avait remarqué il n'avait pas quitté des yeux le reporter fit d'une voix aimable « Et vous mademoiselle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Vous êtes trop curieux monsieur Belgarde » répondit la jolie inconnue Le journaliste demeura tout interloqué En effet bien qu'il pût se vanter à juste titre d'avoir une infaillible mémoire des physionomies il ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré cette travissante personne Alors comment le connaissait-elle ? Le désir de savoir l'engagea même à emboîter le pas à son exquise interlocutrice Bien qu'elle eût prise sur lui une certaine avance il ne tarda pas à la rejoindre et tout en soulevant son chapeau il allait lui adresser la parole lorsqu'elle se retourna Son joli visage n'exprimait aucune indignation aucun courroux mais il révélait une si pudique réserve et son regard exprimait une invitation au respect si éloquente que Belgarde eut l'intuition qu'en lui adressant la parole il se rendrait coupable d'un manque de tact impardonnable et après s'être contenté d'accentuer la déférence de son salut il laissa s'éloigner la jolie parisienne tout en suivant des yeux son exquis silhouette qui se perdit bientôt dans le tohu-bouhu des grands boulevards un peu pensif et sous le charme presque inconscient de cette première rencontre aussi brève qu'inattendue Belgarde s'engagea dans le boulevard de Strasbourg obliga rue Danguin et regagna le petit Parisien d'un pas rapide il escalada l'escalier à rampe en fer forgé traversa le hall monumental prit place dans l'ascenseur s'arrêta à l'étage de la rédaction et pénétra dans son bureau après avoir pris connaissance de son courrier il s'installa à sa table réfléchit quelques instants puis s'armant de son stylo il rédigea avec une facilité surprenante et sans la moindre rature d'une haute écriture large un peu gothique et aussi lisible que des caractères d'imprimerie un article qui se terminait ainsi s'agit-il d'un criminel isolé ou bien est-ce un nouvel exploit de cette bande internationale qui est déjà opérée dans un musée d'Italie nous ne tarderons pas à le préciser en tout cas nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas eu de fantôme au Louvre mais un voleur doublé d'un assassin il allait apposer sa signature au bas de ses lignes lorsqu'on frappa à sa porte c'était un garçon en bureau qui lui apportait un pneumatique que Belgarde s'empressa de décacher comme il le parcourait il ne peut retenir un cri de surprise voici en effet ce que contenait le petit bleu je vous préviens que si vous continuez de vous occuper de l'affaire du Louvre je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabara Belphégore Belphégore fit Jacques surpris qu'est-ce que ça signifie à peine avait-il prononcé ces mots que la sonnerie de son téléphone faisait entendre un appel strident et répété Belgarde s'empara du récepteur une voix vibrait dans l'appareil une voix de femme impatiente nerveuse c'est toi mon Jacques allô c'est moi Simone tu vas bien mon petit répliquait le reporter sans enthousiasme allô tu m'entends je te rappelle que je réunis ce soir quelques amis je compte absolument sur toi visiblement agacé Belgarde répliquait c'est que je suis très pris cette affaire du Louvre quelle affaire ah tu n'es pas au courant eh bien lis demain le petit Parisien alors tu viens suppliait presque la voix inquiète si je peux je te le promets répliquait le reporter tu le pourras si tu le veux de toute façon je ne serai chez toi qu'assez tard entendu pourvu que tu sois là alors à tout à l'heure mon chéri à tout à l'heure Belgarde raccrocha l'appareil ce coup de téléphone l'avait rendu soucieux une grande lassitude morale semblait s'être emparée de lui il eut un bref mouvement d'épaule comme s'il voulait d'instinct se débarrasser d'un poids qui lui pèserait trop lourdement puis d'un geste nerveux il s'empara de l'étrange message qu'il venait de recevoir et se mit à le relire attentivement répétant tout à ses derniers mots je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre le gardien Sabara Belphégore alors tandis qu'une flamme d'audace s'illuminait ses yeux le jeune journaliste s'écria eh bien seigneur Belphégore j'accepte le défi et nous verrons bien lequel de nous deux sera le plus fort chapitre 3ème Simon des Roches le même soir dès 11h une file d'autodomètres auxquelles se mélangeaient quelque rare et modeste taxi stationnaient rue Boileau à Hauteuil près d'un hôtel particulier à l'architecture très moderne de nouvelles voitures ne cessaient d'arriver amenant de nombreux invités ceux-ci après être entrés dans la maison et avoir remis leur manteau et leur chapeau aux vestiaires au lieu de pénétrer dans les salons d'ailleurs plongés dans l'ombre longeaient sous la conduite de valets de chambres impeccables livrés la longue galerie qui desservait tout le rez-de-chaussée traversait un petit jardin très ombragé et pénétrait dans un vaste atelier dont la décoration n'était pas sans évoquer le souvenir des manifestations les plus outrancières de feu l'exposition des arts décoratifs à la clarté discrète des lampes voilées on distinguait dans cette pièce encombrée de divans profonds et de sièges aux formes cubiques une foule qui dès le premier abord semblait singulièrement mélangée inévitable snob toujours prêt à s'enthousiasmer de ce qui ennuie les uns et à déclarer infect ce qui plaît aux autres vieille dame aux cheveux coupés à la ninon et même à la garçonne jeune bohème des deux sexes accouru de la rotonde et du dôme de Montparnasse rimailleur famélique échappé du lapin gil de Montmartre argent du monde authentique qui semblait déjà regretter de s'être fourvoyé par curiosité dans ce milieu vraiment par trop original une vive lueur qui provenait d'un plafonnier invisible éclaira tout à coup dressée debout sur une estrade aux tentures sombres une jeune femme d'une remarquable beauté drapée dans une sorte de péplum blanc qui laissait apparaître ses épaules de marbre et ses bras magnifiques on eut dit une fée shakespearienne s'évadant tout à coup de la nuit c'était la maîtresse de la maison mademoiselle Simone déroche jeune déesse mondaine qui s'apprêtait à déclamer sa dernière œuvre devant ses amis tout d'abord elle promena ses grands yeux sur ses invités tous figés en une attitude dévotieuse son regard s'arrêta un moment sur la porte d'entrée comme s'il n'attendait plus que quelqu'un qu'elle avait hâte de voir pour attaquer les premières strophes de son poème mais la porte demeurait obstinément close Simone ne put réprimer un léger soupir mais comprenant au frémissement qui courait parmi l'assistance que l'on commençait à trouver un peu trop long ce silence préparatoire Simone attaqua d'une voix harmonieuse les fleurs du mensonge Aude symphonique et sur un ton de mélopée elle poursuivit en appuyant chaque mot et en scandant chaque syllabe Mon âme est une forteresse dont j'ai fait le jardin de mon cœur Mon cœur est le jardin terrestre où s'étiolent d'étranges fleurs Laissons la poétesse s'infliger à ses hôtes un long supplice que nos lecteurs ne nous pardonneraient pas de leur faire partager et ne nous occupons plus que de la femme d'ailleurs captivante entre toutes qu'était Simone Desroches Unique enfant d'un banquier de Paris très connu elle avait perdu sa mère de bonheur Son père entièrement absorbé par ses affaires avait dû confier l'éducation et l'instruction de sa fille à une institutrice d'origine scandinave Mlle Elsa Bergen qui tout en meublant l'esprit de son élève des connaissances les plus étendues et en développant ses réelles aptitudes artistiques n'avait pas su lui inspiré les principes qui eussent fait d'elle une vraie jeune fille D'un caractère indépendant et d'un esprit romanesque à la mort de son père qui était survenue très peu de temps après sa majorité Simone avait décidé de vivre sa vie à la tête d'un héritage que l'on disait considérable elle avait acheté cet hôtel d'Auteuil où elle s'était installée avec Elsa Bergen qui grâce à l'ascendant qu'elle avait pris sur son ancienne pupille avait réussi à se faire attacher à elle en qualité de dame de compagnie alors Simone qui se croyait une grande poétesse avait réuni autour d'elle une cour d'admirateurs subjuguée par sa beauté ou simplement attirée par l'appât de sa fortune parmi eux on remarquait un certain Maurice de Toir fils de famille décavé qui représentait une marque d'automobile toujours à court de capitaux très beau très sportif véritable donjoint de dancing et de bar et par conséquent très infatué de sa personne il s'était vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot à dire pour que la belle Simone tombât dans ses bras à son vif des appointements celle-ci lui avait déclaré je ne veux pas plus d'un mari que d'un amant j'entends rester moi-même et ne pas m'embarrasser d'entraves qui me coûteraient ma liberté mais je l'avais conté sans l'amour qui ne devait pas tarder à s'emparer victorieusement tyranniquement de son âme Simone des Roches trois mois après était devenue l'esclave de son cœur la forteresse s'était laissée prendre et c'était Jacques Belgarde qui en était le vainqueur ils s'étaient rencontrés en Syrie où Simone excursionnait et où Belgarde se trouvait en tournée de reportages ils avaient d'abord vécu en camarades mais bientôt l'atmosphère le décor quelques aventures pittoresques et même corsées au cours desquelles le jeune journaliste eut l'occasion de donner la mesure de sa vive intelligence de son adresse et de son courage avait eu raison de ses principes de poétesse et elle s'était donnée à Jacques avec la même ardeur qu'elle avait mise à se défendre contre les attaques de ses autres soupirants mais dès le retour à Paris Simone s'était montré une compagne tellement inquiète jalouse et tyrannique qu'elle en était arrivée à refroidir et même presque à éteindre le sentiment très vif et très sincère qu'elle avait inspiré au reporter celui-ci soucieux avant tout de conserver intact sa dignité d'homme et de remplir consciencieusement ses obligations professionnelles ne supportait plus qu'avec peine l'esclavage dans lequel Simone voulait la servir elle au contraire s'était attachée de plus en plus à lui elle rêvait même de mariage il refusa elle était riche lui n'avait que son talent pour toute fortune alors ce furent des drames des scènes des reproches des prières qui excédaient Belle garde il songea à la rupture seule une crainte l'arrêta celle que Simone dans l'exaspération de son désespoir ne chercha à se tuer ainsi qu'elle en avait plusieurs fois menacée et voilà pourquoi bien qu'il éprouva surtout après le mystérieux billet signé Belphégor le besoin de se recueillir au moment où allait s'engager entre le fantôme du Louvre et lui un duel qu'il pressentait implacable il avait décidé d'aller faire acte de présence chez Simone quitte à filer à l'anglaise si la séance se prolongeait trop avant dans la nuit lorsqu'il pénétra dans l'atelier Simone achevait son note symphonique au milieu des acclamations frénétiques et des cris pamés de son entourage dès qu'elle aperçut Jacques son visage se colera d'une expression de joie que tous attribuèrent au plaisir et à la fierté que lui causait son triomphe en réalité peu lui importait ses bravos ses cris d'admiration ce concert d'éloge maintenant qu'il était là elle ne voyait plus que lui et c'était vers lui seul qu'elle voulait aller à lui seul qu'elle voulait être mais le flot de ses invités la pressait l'emprisonnait l'étouffait les esthètes voulaient lui baiser les mains le baron papillon le riche collectionneur et la baronne aussi snob que riche et aussi sot que vain proféraient lui d'une voix de basse profonde elle d'un ton criard et suraigu de soprano léger des louanges qui tendaient à prouver qu'ils étaient aussi connaisseurs en poésie qu'en bibelot le beau Maurice de Toir qui avait réussi à s'approcher de l'artiste s'apprêtait à lui adresser ses plus chaleureux compliments mais Simone qui avait réussi à échapper à la couille bourdonnante le repoussait en disant je vous en prie laissez-moi je n'en puis plus je suis brisé et rejoignant vite Jacques Belgarde elle lui tendit la main tout en disant d'une voix mourante ah vous voilà vous enfin puis tout en le regardant longuement d'un air de tendre reproche elle ajouta tout bas pourquoi viens-tu si tard je n'ai pas pu tu as resté c'est impossible cette affaire du Louvre un prétexte je t'assure que c'est très sérieux laisse-moi te raconter c'est inutile pourquoi je préfère t'épargner un mensonge tu verras demain dans les journaux je ne lis jamais les journaux des domestiques apportaient sur des plateaux des rafraîchissements vers lesquels se ruaient les invités qui n'étaient pas tous des gens d'une éducation parfaite la poétesse et le reporter continuaient à s'entretenir à voix basse Maurice de Touare qui les observait avec une expression de jalousie mauvaise se dirigea vers une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux presque blancs aux visages naturellement sévères et qui dès le début de la soirée affectaient de se tenir discrètement à l'écart c'était Elsa Bergen la demoiselle de compagnie de Simone tout en lui désignant d'un coup d'œil significatif les deux amoureux M. le Touare lui murmura non sans une certaine amertume toujours aussi toqué de ce journaliste ne m'en parlez pas répliqua Elsa Bergen d'un air pincé elle veut l'épouser le beau Maurice eut un léger sursaut la Scandinave reprenait mais il refuse il prétend qu'elle est trop riche pour lui puis elle ajouta sur un ton de confidence je crois plutôt qu'il en a assez le fait est qu'ils ont l'air de se disputer ferme elle lui fait encore une scène elle est terrible il finira par se lasser prédisait Mlle Bergen tant mieux fit Maurice de Touare avec un inquiétant sourire un virtuose à l'air grave et ennuyé venait de s'installer devant un grand piano à queue de concert et projetant d'un air inspiré ses dix doigts sur le clavier il fit résonner un accord dont la dissonance eut le don d'imposer silence à tous et de figer chacun à sa place le baron papillon assourdi par ce tapage s'approcha de Simone et lui demanda quel est ce virtuose profitant que l'attention de Mlle Desroches était distraite par le riche collectionneur Jacques Belgarde s'esquiva rapidement et lorsque Simone se retourna elle vit franchir le seuil de la porte un cri faillit lui échapper mais elle se contint deux perles au bord de Cécile révélèrent seulement la grande douleur qui était en elle alors tandis que le pianiste continuait le fracas de son tonnerre inharmonieux la jeune poétesse s'assit tristement sur un siège et se cachait la figure entre les mains quel artiste murmura ce papillon en désignant Simone à sa femme « On dirait qu'elle pleure » fait la baronne Simone pleurait en effet mais ce n'était pas l'émotion artistique qui lui arrachait des larmes c'était son amour en détresse son rêve brisé Jacques Belgarde avait gagné aussitôt son petit rez-de-chaussée de l'avenue d'Antin et après une nuit de repos bien gagnée et même une assez grasse matinée il s'est élevé très en forme et prêt à reprendre son enquête comme il passait de son cabinet de toilette dans sa chambre il aperçut assise dans un fauteuil et lisant le petit parisien sa femme de ménage qui n'était autre que Marie-Jeanne l'épouse légitime de Pierre Gautrey le gardien du Louvre plongée dans sa lecture Marie-Jeanne ne l'avait pas vue venir pendant un instant il la regarda de nerfs amusés puis tout à coup il frappa dans ses mains la plantureuse commère eut un cri de surprise et de frayeur le fantôme mère connaissant le journaliste elle fit la main sur son cœur comme pour en comprimer les battements excusez-moi monsieur Jacques j'étais en train de lire votre article il a rudement tapé et tout en déposant le journal sur la table elle allait se retirer mais Jacques la rappela un mot madame Gautrey à votre service monsieur Jacques fit la braf femme en se rapprochant Belgarde réfléchit quelques secondes puis reprit pouvez-vous me rendre un grand service avec plaisir monsieur Jacques vous êtes si gentil pour moi c'est grâce à vous si je vais parfois au théâtre presque à l'œil et à la chambre des députés sans rien payer du tout aussi croyez que si c'est en mon pouvoir d'un geste amical le reporter arrêta le flot de parole qui menaçait de le submerger puis l'air grave et pesant bien chaque mot il fit il faut que votre mari m'aide à me cacher ce soir dans la salle des dieux barbares diable s'écria Marie-Jeanne ça ne va pas être commode Jacques insistait monsieur voyons je veux bien essayer seulement une sonnerie électrique vibrée dans l'antichambre allez voir ordonna le journaliste en tout cas je n'y suis pour personne la femme de ménage s'enfut pour revenir presque aussitôt annonçant d'un air d'hostilité c'est encore elle Jacques eut un geste d'agacement en voilà un crampon souligna Marie-Jeanne et comme Bellegarde nerveusement écrasé dans un cendrier la cigarette allumée qu'il tenait à la main elle demanda faut-il lui dire que vous n'êtes pas là non répliquait Jacques elle serait capable de m'attendre dans la rue faites-la entrer dans mon bureau lorsque Marie-Jeanne eut disparu le reporter grombla entre ses dents cette femme me rend la vie intenable cela ne peut pas durer et après avoir arpenté deux ou trois fois sa chambre cherchant le moyen de rompre avec Simone sans trop de tracas il ouvrit la porte qu'il donnait dans son cabinet de travail Mademoiselle Desroches qui semblait émue angoissée s'enfuit vers lui et tirant brusquement un billet de son sac elle le tendit au journaliste en disant d'une voix tremblante voilà ce que je viens de recevoir Jacques prit le message et lut Mademoiselle je sais combien vous vous intéressez à monsieur Jacques Bellegarde aussi je vous conseille vivement d'user de toute l'influence que vous avez sur lui pour l'empêcher de s'occuper plus longtemps de l'affaire du Louvre sinon il est condamné Belphégore pas possible fit le reporter en affectant de sourire je t'en supplie s'écrit Simone renonce à cette enquête tu es folle ripostait Jacques tu ne m'aimes plus haletait la jeune femme elle se laissa tomber sur un siège les épaules secouées par de douloureux sanglots Bellegarde gênée se rapprocha d'elle puis avec plus de douceur il lui dit voyons sois raisonnable être raisonnable n'est-ce pas demander l'impossible à une amoureuse n'est-ce pas surexciter exaspérer le déchaînement de ses inquiétudes relevant la tête Simone protestait c'est précisément parce que je suis raisonnable que je te supplie de m'écouter et d'une voix fébril elle accentua Jacques j'en ai le pressentiment tu cours un grand danger moi oui toi mais non ce matin contrairement à mes habitudes j'ai lu les journaux qui rendaient compte de l'assassinat du Louvre et bien à peine les avais-je terminés que je recevais ce billet j'ai reçu le même hier soir et tu n'y attaches pas plus d'importance malice cousue de fil blanc comment cela hier j'ai très bien compris que je gênais l'inspecteur Ménardier qui est chargé de cette affaire maintenant j'en suis sûr c'est lui qui aura employé ce subterfuge pour se débarrasser de moi un policier tel que lui objectait Simone n'en pleurait pas des procédés aussi enfantins pour moi cette missive est réelle Jacques je t'en supplie renonce à une entreprise où j'en ai la conviction tu t'exposes au plus grave danger je t'en prie scandait le journaliste excédé bouleversé la jeune femme s'écriait s'il t'arrive malheur je ne te survivrai pas ma pauvre Simone reprenait Jacques Bellegarde tu es une grande romanesque elle n'eut qu'un cri je t'adore Jacques presque malgré lui détourna la tête lentement il dégagea ses mains que sa maîtresse tenait emprisonnée dans les siennes puis il s'enfut vers son bureau ouvrit un tiroir et y enferma le message que mademoiselle des roches venait de lui remettre celle-ci qui ne l'avait pas quittée des yeux murmurait accablé je sens bien que tout est fini d'un mouvement brusque comme si elle rassemblait le restant de ses forces prêtes à l'abandonner elle se leva Bellegarde elle a eu un geste mais un geste vague pour la retenir adieu fit-elle en chancelant dans ce mot il y avait tant de détresse que Jacques eut l'impression qu'un glas teintait à ses oreilles angoissé il lui barra la route elle s'effondra dans ses bras en sentant son étreinte l'enserrer avec désespoir son cœur battre contre le sien si précipitamment qu'on eût dit qu'il allait se briser Jacques envahi par une de ses pitiés d'autant plus forte qu'elles sont la dernière flambée d'un amour qui s'éteint ne put que murmurer calme-toi nous allons déjeuner ensemble c'est vrai s'esclava Simone avec un sursaut de joie presque enfantine oui où cela aux glissines une expression de joie subite illumina le visage douloureux de la jeune femme Jacques déposa un baiser rapide sur son front fiévreux puis il sonna Marie-Jeanne ma canne mon chapeau Simone sortit de son sac une petite boîte à poudre et se campant devant une glace elle s'efforça de faire disparaître les traces de son chagrin qui rougissaient ses beaux yeux si tendres la femme de ménage revenait avec les objets demandés le reporter lui glissa à l'oreille surtout n'oubliez pas de demander à votre mari Marie-Jeanne eut un geste d'acquiescement puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors alors tout en les regardant s'éloigner Mme Gautré grommela faut qu'il en ait du courage monsieur Jacques pour passer la journée avec cette raseuse et la nuit dans la salle des dieux barbares chapitre 4ème le restaurant des glissines le restaurant des glissines était au moment où se déroule cette histoire l'établissement le plus en vogue du bois de Boulogne ce jour-là à l'heure du déjeuner il faisait un temps magnifique profitant des premières caresses du printemps une clientèle très sélecte avait envahi la plupart des tables qui se dressaient dans le joli décor de verdure d'un beau jardin fleuri et ombragé un homme déjà d'un certain âge habillé avec une sombre élégance au regard très vif sous ses lunettes à monture d'écailles à la barbe et aux cheveux grisonnants et qu'accompagnait une délicieuse jeune fille vêtue d'une toilette d'une fraîcheur exquise et d'un goût parfait venait de s'installer sous un parasol leur entrée était passée inaperçue même à Belgarde et à Simone Desroches qui à une table voisine venait d'attaquer de savoureuses tartines de caviar s'approchant des nouveaux arrivants le maître d'hôtel tendit la carte à la jeune fille mais celle-ci la remettant au vieux monsieur fille d'une voix claire harmonieuse commente papa tu t'y entends beaucoup mieux que moi entendu ma petite colette à ces mots Jacques retourna légèrement la tête il ne put réprimer un léger mouvement de surprise il venait de reconnaître la charmante personne que la veille il avait rencontré boulevard Sébastopol elle de son côté en apercevant le journaliste esquissa un rapide sourire puis baissant les yeux tandis que son père commandait l'homme nu elle prit l'un des œillets semés sur la table et l'approchant de son visage elle parut prendre un vif plaisir en respirer le parfum Simone toujours aux aguets n'avait pas été sans saisir au passage cette petite scène rapide dont aucune nuance ne lui avait échappé tu connais ces gens demanda-t-elle tout bas à son ami pas du tout répliqua celui-ci en affectant un air indifférent tiens je croyais Simone se tue rongeant son frein tandis qu'on apportait les quenelles de brochet aux bourgognes Jacques ne put s'empêcher de jeter à la dérobée à l'adresse de la jolie parisienne quelques furtifs regards que Simone ne manqua pas de surprendre alors brusquement les sourcils froncés elle lança à Jacques d'un ton bref tu es toujours décidée à t'occuper de cette affaire du Louvre sans doute le vieux monsieur et sa fille avaient-ils surpris ce propos car ils échangèrent un rapide coup d'œil qui pour un observateur avisé aurait pu paraître quelque peu étrange Jacques distrait ne répondait toujours pas à la question que venait de lui poser son ami celle-ci de plus en plus nerveuse s'écriait tu pourras au moins m'écouter quand je te parle Jacques tressaillit puis il fit un peu gêné que me disais-tu donc rien répliqua Simone en prenant une attitude boudeuse le maître d'hôtel avec des gestes onctueux sacerdotaux disposait sur les assiettes les appétissantes quenelles Belgaard tourna légèrement la tête vers la table voisine Colette continuait à parler à son père sur un ton de confidence bientôt son regard tout pétillant de malice s'obliga vers le journaliste qui accentua involontairement son sourire cette fois c'en était trop jetant rageusement sa serviette sur la table Simone martelait j'en ai assez Jacques déconcerté tenta voyons qu'est-ce qu'il y a encore d'une voix agressive la jeune femme poursuivait parce que une jeune personne mal élevée te regarde avec effronterie tu te figures tout de suite Simone je t'en prie laisse-moi j'ai vu ce que j'ai vu n'est-ce pas Jacques voulut la calmer mais en vain elle se leva et s'emparant de son sac toute frémissante de colère contenue elle lança un journaliste sur un ton qui n'admettait pas de réplique ça va adieu et elle s'en fut après avoir adressé à Colette un regard foudroyant et sans que Belle garde littéralement médusée eut rien tenté pour la retenir au moment il s'apprêtait à adresser des excuses à ses voisins qui d'ailleurs n'avaient pas paru prêter aucune attention à cet algarade un chasseur survenait annonçant on demande monsieur Claude Barjac au téléphone le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit le chasseur Colette demeurait seule dirigea ses yeux vers le journaliste qui s'était remis à manger ses quenelles d'un air distrait et renfroigné sans doute subit-il l'attraction de cette âme qui déjà semblait se pencher vers la sienne car bientôt son regard se croisa avec celui de la jeune fille et il y découvrit tout à coup une expression de douceur et de bienveillance qui était comme un acquiescement tacite aux excuses qu'il n'avait pas encore eu le temps de lui présenter sans ardissant il allait lui parler mais monsieur Barjac revenait et tout en s'asseyant en face de sa fille il lui murmura d'un air énigmatique c'est pour ce soir d'un rapide clignement d'œil Colette lui désigna le reporter qui pour se donner une contenance vida d'un trait sans verre de grave un sourire un peu narquois se dessina sur les lèvres de monsieur Barjac tandis que derrière ses lunettes ses yeux avaient d'étranges pétiments et Jacques comprenant malgré tout le désir qu'il avait d'entamer la conversation avec sa jolie voisine qu'il risquait de se rendre un tantinet ridicule et donne ensuite un incident qui semblait apaisé pris dans son portefeuille un pneumatique et à l'aide de son stylo il trace à ces mots ma chère Simone bien qu'il m'en coûte beaucoup de te faire de la peine il m'est impossible de supporter plus longtemps tes scènes de jalousie aussi ridicules qu'injustifiées le maître d'hôtel s'approchait de lui la carte à la main et maintenant qu'est-ce que monsieur choisit j'ai fini répliquait Belgaard donnez-moi l'addition et il continue à écrire mieux vaut donc ne plus nous revoir puisque nous ne nous comprenons pas et que nous ne pouvons plus nous entendre ne me veux pas d'une décision que toi seul a provoqué et rendu irrévocable adieu Jacques le reporter cacheta son pneu et traça l'adresse un garçon apportait l'addition qu'il régla rapidement puis tandis qu'on lui remettait son vestiaire il glissa l'oreille du maître d'hôtel pouvez-vous me dire qui sont ce monsieur et cette jeune fille qui déjeunent là-bas à cette table le maître d'hôtel répondit je l'ignore monsieur c'est la première fois qu'ils viennent aux glissines Jacques eut un dernier regard vers Colette qui croquait de ses jolies dents de belles crevettes roses puis il s'éloigna Colette le suivit des yeux et elle soupira pauvre garçon c'est dommage et s'adressant à son père qui délaissant les nombreux appétits sans hors d'oeuvre étalés devant lui griffonnait sur son calepin des mots illisibles elle fit tu dis que c'est pour ce soir Barjac brusquement releva la tête je te raconterai cela tout à l'heure fit-il d'un air grave et d'un ton mystérieux il ajouta ici les bosquets pourraient bien avoir des oreilles Chapitre cinquième où l'on assiste à des faits troublants Depuis le matin le musée du Louvre à l'exception de la salle des dieux barbares dont les portes avaient été hermétiquement closes avait été rouvert au public qui naturellement s'y était précipité dans l'espoir d'ailleurs vint d'y apprendre ou d'y voir quelque chose le mystère en effet demeurait impénétrable L'inspecteur Ménardier n'était cependant pas resté inactif N'ayant découvert dans le vieux palais à la suite d'un minutieux examen aucune trace d'effraction l'habit limier en était arrivé à la conclusion logique que le ou les assassins de Sabara devait avoir un complice dans la place A un moment ses soupçons s'étaient même arrêtés sur Gauteret Or non seulement les renseignements qu'il avait recueillis sur le brave gardien étaient excellents mais il avait encore acquis la preuve que ce dernier au cours de la nuit du crime n'avait pas quitté son domicile donc la piste Gauteret était mauvaise et il était inutile de s'y attarder Persuadé qu'il avait à lutter contre un adversaire d'une rare audace et d'une habileté peu commune Ménardier en était arrivé promptement à se convaincre que la première chose à faire était de rechercher d'abord comment il avait pu entrer au Louvre et en sortir avec une facilité qui tenait du prodige et il avait décidé de se livrer la nuit prochaine en compagnie de quelques agenteries sur le volet à l'abri de tout œil inquisiteur ou de toute oreille indiscrète à une exploration nocturne du musée à cet effet il avait prié M. Lavergne de lui confier les plans du palais qu'il s'était mis à étudier avec la plus grande attention Jacques Belgarde plus que jamais décidé à élucider ce terrible mystère avait agi de son côté après être passé au petit parisien pour y prendre connaissance de son courrier il s'était rendu au Louvre lorsqu'il y arriva il était trois heures de l'après-midi son premier soin fut de se rendre dans la salle des dieux barbares mais il constata aussitôt qu'il était impossible d'y pénétrer deux agents montaient en effet une garde vigilante devant la porte d'entrée qu'obstruait une barrière de bois improvisée mais infranchissable sans tenter de fléchir une consigne qu'il savait formelle le jeune reporter rebroussa chemin sans même prêter l'oreille aux propos plus ou moins abracadabrants qu'échangeaient les visiteurs et il résolut de se mettre tout de suite à la recherche du gardien Gautrey comptant bien que celui-ci donnerait une réponse favorable à la requête qu'il lui avait fait adresser par Marie-Jeanne et s'engageant dans la galerie des Antiques il se dirigeait d'un pas rapide vers la statue de la Vénus de Milo qui détachait nettement sur le fond noir ses formes harmonieuses lorsqu'il s'arrêta saisie de stupeur assis sur un pliant un album sur ses genoux et un crayon à la main la charmante parisienne dont il avait fait la connaissance la veille boulevard Sébastopol et qui deux heures auparavant avait provoqué au restaurant des Glissines la colère de Simone des Roches contemplait d'un air extasié la divine statue Jacques eut une minute d'hésitation puis s'avançant vers elle et tout en la saluant avec beaucoup de déférence il lui dit décidément mademoiselle nous sommes destinés à nous rencontrer je ne me présente pas puisque j'ai déjà l'honneur d'être connu de vous en effet monsieur répliquait Colette avec un gracieux sourire j'ai vu votre portrait en tête de l'un de vos livres j'ajouterai que je lis tous vos articles et je ne vous cacherai pas qu'il m'intéresse vivement vous êtes trop indulgente mademoiselle reprenait le reporter aussi j'espère que vous voudrez bien accepter mes excuses au sujet du fâcheux incident de tout à l'heure il s'arrêta un peu embarrassé Colette reprenait toujours souriante et fainéante un certain étonnement monsieur je ne sais pas ce que vous voulez dire Jacques sentit qu'il valait mieux ne pas insister mais désireux de continuer la conversation il fit tout en jetant un regard rapide vers l'album que Colette tenait sur ses genoux vous avez beaucoup de talent mademoiselle la jeune fille éclata de rire et tout en présentant au journaliste une page de son album que ne sillonnait encore que quelques vagues traits de crayon elle fit vous voyez je n'aime pas encore commencer un peu gênée de sa bévue et s'emparant de la première idée qui lui traversait l'esprit Jacques reprenait alors mademoiselle vous n'avez pas peur des fantômes gaiement Colette répliquait je n'y crois guère pourtant il paraît qu'il y en a un au Louvre oui je sais figurez-vous que j'ai résolu de lui donner la chasse et bien bonne chasse monsieur Bellegarde et reprenant son crayon la jolie parisienne se remit à dessiner signifiant ainsi à son interlocuteur que l'entretien à son gré avait suffisamment duré Jacques était trop bien élevé pour s'imposer davantage et après avoir salué la charmante artiste il s'éloigna non sans regret et même un peu rêveur lorsqu'il eut disparu un homme qui se dissimulait derrière une statue et semblait observer avec beaucoup d'attention les deux jeunes gens sortis de sa cachette c'était Claude Barjac s'approchant de sa fille qui en l'apercevant avait légèrement rougi il lui demanda d'un air grave que te disait-il Colette allait répondre mais surgissant tout à coup d'une salle voisine Gautré l'air effaré s'avançait vers Barjac et tout en enlevant sa casquette il fit Monsieur je voudrais vous dire un mot d'un geste bref le père de Colette l'invitait à parler le gardien sur lequel son interlocuteur semblait exercer un singulier rascendant reprit aussitôt ce journaliste qui parlait à l'instant à votre demoiselle oui et bien il m'a fait demander l'autorisation de l'introduire cette nuit dans la salle des dieux barbares et après en ce moment il doit courir après moi pour chercher ma réponse et bien ordonnait Barjac sur un ton impératif rejoins-le vite et dis-lui que c'est entendu mais monsieur balbutia le gardien littéralement ahuri fais ce que je te dis imposait Barjac tu n'as pas besoin de comprendre Gautré s'empressa de déguerpir alors Colette se levant et regardant son père avec émotion père je ne voudrais pas qu'il arrive à malheur à monsieur Belgarde tu t'intéresses donc à lui questionnait Barjac fronçant les sourcils visiblement troublée la jeune fille répondit j'ai lu ses articles ses livres je lui trouve beaucoup de talent Barjac enveloppa de son regard profond sa fille qui ajouta et je ne te cacherai pas qu'il m'est très sympathique Colette timidement baissa les yeux tandis que sur les lèvres de Barjac errait un étrange sourire pendant ce temps Gautré avait rejoint Jacques Belgarde dans le vestiaire alors se penchant vers lui il lui glissa quelques mots à l'oreille la jeune reporter parut très satisfaite et tout en lui serrant la main il fit également à voix basse alors entendu entendu bon que tu as Gautré d'un air sombre chapitre sixième où grandit le mystère le même soir vers onze heures par une nuit que deux gros nuages bas immobiles rendaient particulièrement profonde une ombre venant du carousel traversait la grande cour du Louvre dont les deux ailes monumentales dressaient dans les ténèbres leur imposante silhouette bien que la vaste esplanade parût absolument déserte l'ombre celle d'un homme vêtu d'un par-dessus sombre au col relevé et coiffé d'un chapeau de feutre noir enfoncé jusqu'aux oreilles évitaient avec soin les traînées de lumière que projetaient sur le sol les becs de gaz encore allumés bientôt après s'être arrêté un instant sur place et avoir constaté à travers le silence nocturne qu'il n'avait pas été suivi il s'approcha à pas de loup de l'aile droite et rejoignit sous la galerie un personnage qui caché derrière un pilastre depuis un certain temps déjà semblait guetter sa venue sans prononcer une parole celui-ci adressa de la main un signe à l'individu en par-dessus puis s'emparant d'un trousseau de clé il ouvrit avec précaution une petite porte et pénétra avec son compagnon dans le vestibule qui précédait la galerie des Antiques tous deux étouffant soigneusement le bruit de leurs pas pénétrèrent dans la galerie qu'ils longèrent dans toute son étendue après avoir écarté la barrière en bois qui depuis la veille empêchait le public de pénétrer chez les dieux barbares ils se faufilèrent dans cette salle où régnait une obscurité à peu près complète l'homme au trousseau de clé qui semblait gêné embarrassé regarda autour de lui et d'un air inquiet et il murmura monsieur Bellegarde mon service m'appelle ailleurs sans ça je serais bien resté avec vous c'est inutile mon cher Gauteret répliquait le journaliste j'en ai vu bien d'autres étirant Browning de la poche de son manteau il ajouta je suis sur mes gardes fantôme ou bandit je ne crains personne d'ailleurs je ne crois pas qu'il est le cynique tout paix de revenir cette nuit au Louvre enfin quoi qu'il arrive je suis là pour le recevoir et tout en serrant la main au gardien il ajouta croyez que je n'oublierai pas le service que vous me rendez car j'ai la conviction que grâce à vous je vais faire ici de précieuses trouvailles qui me permettront peut-être de damer le pion à ce cher monsieur Ménardier Gauteret hocha la tête d'un air sceptique et il s'en fut laissant seul le hardi reporter un rayon de lune s'évadant des nuages filtra à travers l'une des hautes et larges fenêtres un peu de lumière se dit Belgarde est-ce un symbole ? il regarda autour de lui distinguant confusément les silhouettes des dieux qui figés dans leur immobilité de pierre de marbre et de bronze ajoutaient encore à l'atmosphère mystérieuse qui l'environnait après avoir accordé un rapide coup d'œil à une immense basque en porphyre qui, sur un pied des salles massifs se dressait presque au milieu de la salle Belgarde s'approcha de la statue de Belphégor qui gisait toujours sur les dalles au pied de son socle directement éclairé par le miroitement de la lune et il se mit à l'examiner avec soin quel malheur murmura-t-il mon vieux Belphégor toi qui écris si bien que tu ne puisses pas parler car tu dois en savoir long très long même sur l'affaire qui nous occupe et se rappelant tout à coup l'histoire déjà ancienne mais rigoureusement authentique de cette statue moyenâgeuse de la cathédrale de Dole en Bretagne à l'intérieur de laquelle un jour par le plus grand des hasards un sacristain avait découvert une cachette contenant plusieurs centaines de pièces d'or il se prit à penser est-ce que par hasard tu ne renfermerais pas dans ton enveloppe de pierre un trésor ou simplement un secret que quelqu'un aurait intérêt à s'approprier après tout cela n'aurait rien d'extraordinaire cherchant donc à voir ce que cette divinité peut bien avoir dans le ventre ou dans la tête et prenant dans la poche de son par-dessus une petite lampe électrique à puissant foyer il en promena lentement la lumière tout le long de la statue tout à coup d'abord confuse mais se précisant peu à peu en son grand sueur sombre et sous son capuchon en forme de masque à travers lequel brillaient deux yeux aux lueurs phosphorescentes une ombre surgit des ténèbres c'était le fantôme du Louvre tel que Pierre Gautrel avait fidèlement décrié à ses chefs serrant la poignée d'un casse-tête dans sa main droite gantée de noir silencieusement comme si ses pieds n'eussent pas touché le sol il s'avançait vers Jacques qui absorbé dans son examen ne pouvait ni le voir ni l'entendre s'approchant du journaliste presque à le frôler le fantôme levait le bras et s'apprêtait à faire retomber sur la nuque de Bellegarde l'arme terrible qu'il brandissait lorsqu'un homme qui en un bon prodigieux venait de s'élancer de la basque en porphyre le saisit par le poignet tout en criant d'une voix vibrante « Bandit, je te tiens ! » Jacques se redressa en un grand sursaut un cri de stupeur jaillit de sa poitrine à la clarté lunaire il venait d'apercevoir à deux pas de lui Claude Barjac le père de Colette aux prises avec le fantôme du Louvre mais d'un mouvement d'un mouvement de félin celui-ci échappait à l'étreinte de Barjac et prend comme l'éclair il se précipitait vers la baie qui donne sur l'escalier de la victoire de Saint-Mothras Jacques qui instinctivement avait saisi son browning le déchargeait vers le fantôme qui avait déjà disparu dans la nuit « Vite ! qu'à sa poursuite ! » lançait Barjac qui avait retrouvé tout l'élan la force et l'audace d'un homme de quarante ans tous deux s'élancèrent sur la trace du fugitif Bellegarde le premier l'aperçut qui escaladait quatre à quatre les degrés de l'escalier très sportif très entraîné le reporter s'élança et en un effort de jarret digne du vainqueur de la course du marathon il le rejoignit sur le palier mais d'un coup de casse-tête qui heureusement porta à faux et ne fit que l'étourdir légèrement le fantôme l'étendit à terre au même instant des lumières apparaissaient au sommet de l'escalier c'était Ménardier et ses hommes qui en train d'explorer la galerie d'Apollon avaient perçu le bruit des détonations et accouraient avec des phallos désignant le fantôme qui venait de frapper le journaliste et se silhouettait au pied de la célèbre statue aux ailes déployées Claude Barjac tout en montant les marches criait « Parrez-lui la route ! Nous le tenons ! » Mais d'un bond prodigieux inattendu le fantôme se jeta hors du rayonnement des lanternes et disparut comme par enchantement dans un vaste trou d'ombre qui se trouvait à sa gauche Bellegarde Bellegarde s'était déjà relevé qui avait rejoint qui avait rejoint le groupe « Je vous prie de ne pas arrêter cet homme j'étais caché dans la salle des dieux barbares et je puis vous affirmer que sans moi ce malheureux subissait le sort du gardien Sabara » à la vue de ce nouveau personnage qu'il ne connaissait pas l'inspecteur Ménardier interrogeait menaçant « D'abord qui êtes-vous ? » Dans geste brusque Barjac arrachant sa barbe postiche et la perruque dont il était affublé laissa apparaître le visage d'un homme de quarante-cinq ans environ aux traits énergiques frappé en médaille au menton volontaire et aux yeux étincelants d'audace et quelque peu goyeur il s'écria « Mon cher Ménardier je crois que nous avons manqué notre gibier « Chante-coque » s'écrit l'inspecteur sidéré tandis que belgarde nom moins stupéfait martelait « Chante-coque le grand Chante-coque le roi des détectives » Chapitre septième Le roi des détectives Cet étrange personnage qui venait de jouer un rôle si inattendu dans le drame du Louvre n'était d'autre qu'un ancien agent de la Sûreté Générale qui avant la guerre avait acquis grâce à ses nombreux et retentissants exploits une réelle célébrité Mobilisé en 1914 comme officier de réserve « Chante-coque » après s'être travaillé moins battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de Guerre avait été mis en sursis d'appel et s'était livré à une chasse aux espions qui avait achevé d'en faire un véritable héros populaire Après l'armistice il avait donné sa démission et s'était établi de détective privé Il avait pris pour secrétaire ou plus exactement pour collaboratrice sa fille la charmante Colette qui s'était vite passionné pour une profession dont son père avait souffert mieux qu'un métier c'est-à-dire un art Sa réputation solidement établie et basée à la fois sur sa valeur professionnelle et son grand caractère lui avait valu une clientèle d'élite qu'il servait avec autant de succès que d'honnêteté d'intelligence et de zèle Comment se trouvait-il mêlé à cette histoire ? En deux mots voici Chantecoc avait été officieusement chargé par le gouvernement italien de rechercher un bandit qui à la suite d'un vol important commis dans un musée de Florence s'était caché à Paris Supposant que ce gredin pouvait être le pseudo-fantôme du Louvre le grand détective s'était aussitôt adressé au gardien Pierre Gautrey qui avait servi autrefois sous ses ordres pendant la guerre et auquel il avait sauvé la vie Gautrey auquel son ancien chef inspirait une admiration et un dévouement sans borne s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses vues qu'il se sentait vaguement soupçonné par l'inspecteur Ménardier Selon lui Chantecoc mieux que personne ne manquerait pas d'élucider promptement cette angoissante énigme Malheureusement les circonstances ainsi qu'on vient de le constater n'avaient pas donné raison à l'excellent gardien et Chantecoc lui aussi était obligé de s'avouer qu'il se trouvait en face du problème le plus ardu et le plus troublant qu'il eut à résoudre Mais ses difficultés n'étaient nullement faites pour décourager celui que Bellegarde avait salué le nom de roi des détectives Dès le lendemain matin il s'était enfermé dans son cabinet de travail situé au riche-chaussée du petit hôtel particulier où il demeurait au Ternes avenue de Versy C'était une vaste pièce meublée avec goût ornée de jolis bibelots et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures On eut dit beaucoup plus le studio d'un artiste que le bureau d'un policier Assis devant sa table après avoir récapitulé les événements de la veille il s'efforçait d'en tirer les déductions capables de lui faire entrevoir ne fût-ce qu'une toute petite lueur à travers les ténèbres dans lesquelles il se débattait lorsqu'une porte s'ouvrit doucement livrant passage à Colette qui s'arrêta pendant un instant pour contempler son père avec une expression de souriant tendresse Jean de Coq absorbé dans ses réflexions n'avait pas remarqué sa présence s'avançant à pas de loup Colette en un geste plein de grâce exquise se pencha vers son père et l'entoura de ses bras Bonjour chéri fit le limier en lui rendant son baiser Rien de nouveau depuis hier soir interrogeait Colette en s'asseillant sur un siège en face de son père Non, rien Mais Nardy a dû être furieux lorsqu'il vous a vus tous les deux Monsieur Belgarde et toi Et comment ? Il voulait maintenir Belgarde en état d'arrestation Allons donc J'ai eu même assez de peine à le convaincre qu'en agissant ainsi il se couvrait de ridicule Mais laissez-moi Ménardier tranquille Nous avons à nous entretenir de choses beaucoup plus intéressantes Le fantôme ? Oui, le fantôme Je crois soulignait Colette que nous avons affaire à un rude adversaire Jean de Coq garda le silence Et toi, papa qu'est-ce que tu en penses ? interrogea la jeune fille Je cherche répliqua le détective dont le front assombrit reflétait le doute et l'anxiété qui étaient en lui Brusquement il se leva et se mit à arpenter lentement son cabinet puis au bout d'un instant il s'écria Pourquoi ce gredin s'est-il attaqué à une statue aussi encombrante et aussi difficile à emporter ? Pourquoi n'a-t-il pas choisi plutôt un tableau un objet précieux un émail une miniature un ivoire un joyau et puis par où est-il entré ? Par où s'est-il enfui ? Tout en parlant Jean de Coq s'était rapproché de sa fille qui le coup d'appui et sur la table semblait absorber dans ses pensées et tout en lui posant la main sur l'épaule il fit « Eh bien, petite ! » Colette tressaillit puis s'efforçant aussitôt de se ressaisir elle répliqua un peu gênée « Moi aussi je cherche ! » Jean de Coq tout en lui caressant affectueusement la joue reprenait « Je crois plutôt que tu penses à un beau jeune homme ! » « Père ! » protesta la jeune fille en rougissant « Rassure-toi ! » scandait le détective avec une solennité comique « Tu ne tarderas pas à le voir apparaître ! » Et prenant un pneumatique déposé sur son bureau il le tendit à sa fille en disant « Lis ce message que je viens de recevoir ! » Il était ainsi rédigé 31 Avenue Dantin Téléphone Élysée 86 29 Cher M. Chantecoq Un empêchement imprévu m'oblige à vous prier de bien vouloir remettre à cet après-midi 15 heures le rendez-vous que nous avons pris la nuit dernière au Louvre avec tous mes meilleurs sentiments Jacques Belgarde « J'ai cherché à vous joindre au téléphone mais impossible d'obtenir la communication voilà pourquoi je vous envoie ce bleu j'espère qu'il vous parviendra à temps » Décidément ponctué Chantecoq le service du téléphone va de plus en plus mal je vais adresser une réclamation « N'en fais rien père » demandait Colette « C'est moi qui ai décroché le récepteur » « Pourquoi ? » « Tu étais rentrée si tard et ce matin tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'on te dérangeât » « Voyez-vous ça ? » s'exclamait le détective avec un bon sourire « Eh bien j'ai profité de ce que la communication était rétablie pour lui demander d'être ici à trois heures es-tu contente ? » D'un geste brusque et sans doute volontaire Colette fit tomber à terre une pile de dossiers rangés sur la table vite elle se baissa pour ramasser les feuillets épars sur le tapis dissimulant ainsi à son père le trouble qui s'était emparé d'elle Chantecoq dont le sourire s'était accentué en une expression de profonde tendresse la regardait Colette se releva sa moisson de documents était terminée et tout en replaçant les papiers dans leur chemise elle fit d'une voix dans laquelle tremblait le discret frémissement d'une vague espérance « Papa si nous travaillons ? » Chapitre 8 Le bossu mystérieux À la même heure Amnudantin le long du trottoir qui s'étendait juste en face du rez-de-chaussée qu'habitait Jacques Belgarde un individu s'efforçait depuis un bon moment déjà et d'ailleurs sans y parvenir de regonfler l'un des pneus arrière d'une voiturette dont la carrosserie en assez mauvais état révélait à la fois un long usage et un insuffisant entretien Ce personnage était d'aspects plutôt bizarre Vêtu d'un complet de couleur sombre et qui n'avait rien de sportif Il était affligé d'une gibosité qui faisait de son dos un véritable hémisphère Son visage très dur et saillant aux yeux à fleurs de tête s'encadrait de deux cours favoris parsemés de quelques fils d'argent Les énormes pieds qui terminaient les jambes gagneuses et les mains non moins gigantesques qui s'ajoutaient à ses bras d'une longueur démesurée achevaient d'en faire une sorte de personnage légendaire qu'on eût dit échappé d'un conte de Hoffman ou d'un récit d'Edgar Poe En observant ce bossu avec un peu d'attention il eût été facile de constater que par instant tout en affectant de s'acharner à sa besogne il dirigeait son regard vers l'une des fenêtres du journaliste dont les rideaux transparents laissaient apercevoir les silhouettes d'un homme et d'une femme qui paraissaient discuter avec animation et n'étaient autres que celles de Jacques Bellegarde et de la demoiselle de compagnie de Simone Desroches La nuit précédente en rentrant chez lui le reporter avait trouvé un mot d'Elsa Bergen lui faisant savoir qu'elle passerait Avenue Dantin dans la matinée pour une affaire très urgente soupçonnant que de graves événements avaient dû se dérouler Jacques n'avait pas cru devoir y conduire la visiteuse voilà pourquoi il avait pris Jean de Coq de remettre à l'après-midi le rendez-vous qu'il avait pris avec lui pour la matinée Les prévisions de Bellegarde étaient exactes Au dire d'Elsa Bergen le billet dans lequel Jacques signifiait à son ami que tout était désormais fini avait plongé celle-ci dans un violent désespoir Se départant de sa froideur Mieux que personne vous savez à quel point elle s'est montré à mon égard tyrannique insupportable Réfléchissez monsieur Jacques aux responsabilités que vous allez prendre Le médecin de Simone m'a confié qu'elle souffrait d'une insuffisance mitrale et qu'un choc violent et prolongé risquait de l'emporter Je ne vous en dis pas davantage Je laisse à votre conscience le soin de décider Bellegarde se taisait Les dernières paroles d'Elsa Bergen l'avaient péniblement impressionné Certes il lui était extrêmement pénible de reprendre contact avec une femme qu'il n'aimait plus et dont l'existence ne pouvait que peser lourdement sur la sienne Mais avait-il le droit de lui infliger les affres d'une si cruelle douleur et peut-être de ne se séparer d'elle que pour la jeter dans les bras de la mort Très pâle mais d'une voix assurée il fit Puisqu'il en est ainsi mademoiselle je passerai tout à l'heure chez Simone Vous la sauvez répliqua la Scandinave en lui tendant la main et elle ajouta Je cours vite lui annoncer cette heureuse nouvelle Bellegarde l'accompagna jusqu'à la porte Puis il revint dans son cabinet de travail Une grande préoccupation se lisait sur son visage Simone N'était-ce pas sa vie intime gâchée son avenir compromis son talent en péril son âme à la dérive N'était-elle pas l'adversaire de son repos moral une entrave permanente à son travail et à l'ascension de son talent dont elle risquait de causer la ruine Et voilà qu'ajoutant encore à ces transes prééludes à l'enlisement fatal qu'il prévoyait surgissait à travers les brumes de mauvais augures qui commençaient à obscurcir sa route la gracieuse et rayonnante image de cette jeune fille que par trois fois le hasard avait mis sur sa route Quel contraste avec Simone Quelle âme simple et claire on devinait sous ce sourire si gracieusement si gaiement épanoui à travers son regard limpide comme le miroir d'un lac aux eaux transparentes et sur lequel se reflète à la fois l'azur d'un ciel sans nuage et l'or d'un splendide soleil Que l'amour d'un être pareil devait être chose sublimée divine Quelle compagne elle serait un jour pour celui qui saurait se faire aimer d'elle Mais on frappait à sa porte Entrez fit-il en cherchant à se ressaisir C'était Marie-Jeanne Sa bonne grosse figure avait perdu son habituelle expression de franche gaieté et ses yeux bouffis et rouges attestaient qu'il n'y avait pas longtemps qu'elle avait cessé de pleurer M. Jacques déclara-t-elle Excusez-moi si je suis en retard mais ça ne va pas à la maison Qu'est-il donc ? lance la belle garde d'un ton un peu distrait Mon mari a été appelé ce matin dès la première heure chez M. le conservateur du Louvre Il a dû lui avouer que c'était lui qui vous avait introduit ainsi que M. Chantecoq dans la salle des dieux barbares Et alors ? interrogeait le jeune reporter Il est réboqué s'écria la brave femme en étouffant un sanglot Ma bonne Marie-Jeanne affirmait Jacques Je suis désolé mais ne vous tourmentez pas ainsi Je vais immédiatement recommander Gautré à la direction de mon journal et je suis sûr qu'on lui trouvera aux petits parisiens une situation au moins équivalente à celle que je lui ai fait perdre M. Jacques je savais bien que nous pouvions compter sur vous répliquait la femme de ménage en dirigeant vers le journaliste en regard tout plein de reconnaissance Dites à votre mari de venir me voir ce soir vers 18h au petit parisien Je lui ferai la commission M. Jacques et encore merci Bellegarde quitta son bureau Il prit dans l'antichambre son chapeau et son par-dessus accroché à un porte-manteau puis il gagna le dehors Le bossu mystérieux avait enfin fini de gonfler son pneu Maintenant il examinait son moteur qui d'ailleurs ronflait avec une régularité parfaite À la vue du journaliste il referma vivement son capot et s'installa sur son siège avec une souplesse de mouvement que l'on n'eut pas soupçonné chez un être aussi difforme Jacques qui s'était arrêté sur le trottoir et il a un taxi qui passait à vide et il sauta lestement tout en lançant au chauffeur l'adresse de Simone Alors le bossu mit en marche sa voiturette et s'élança sur les traces du taxi Marie-Jeanne qui pour donner de l'air avait ouvert la fenêtre aperçut son dos goûté et penché au-dessus du volant Un bosco fit-elle Quel malheur que je ne puisse pas caresser sa bosse en prétendant que ça porte bonheur Et tout en secouant la tête elle ajouta en attendant j'ai grand peur que tout cela ne finisse très mal pour tout le monde Chapitre 9 L'agonie d'un cœur Dans un boudoir de style très moderne aux meubles bas massifs aux tentures sombres et aux murs rectilignes que n'égayait aucun tableau Simone des Roches les ralanguis était étendu sur un divan noir Debout près d'elle Maurice de Toir dont l'élégance raffinée accusait encore le type de bellâtre qu'il représentait avec une si constante infatuation la contemplait avec une expression dans laquelle il entrait beaucoup plus de désir que de pitié D'une voix à laquelle il s'efforçait de donner une intonation à la fois persuasive et caressante il lui disait Permettez-moi ma chère amie de vous affirmer avec tout l'immense attachement que je vous porte que vous avez eu tour d'envoyer Mlle Bergen chez Jacques Bellegarde Ce journaliste était le dernier que vous eussiez dû choisir son âme est à l'antipode de la vôtre il n'a ni les élans ni les aspirations d'un artiste Ce qu'il vous eût fallu à vous c'était l'amant oui l'amant intégral celui qui ne vit que par l'amour et pour l'amour Maurice de Toir se penche à vers Simone mais na geste là la jeune femme l'écarta laissez-moi fit-elle d'une voix brisée et elle ajouta le regard perdu et comme fixé sur un rêve entretenu s'envolant lentement je sens bien que vous avez raison mais comment vous écouterais-je quand je ne m'entends plus moi-même tout à coup son visage douloureux s'éclara d'un furtifrayon d'espoir un cri léger lui échappa et sans trop défort apparent elle se redressa sur son divan Mlle Bergen venait d'entrer dans la pièce elle avait encore son manteau et son chapeau vite elle s'en fut vers Simone qui l'interrogeait d'un oeil anxieux il va venir déclarait la scandinave en saisissant les mains que son amie lui tendait il va venir répétait Simone qui parut renaître subitement à l'existence le visage de Maurice de Toir se rembrunit qu'en cela interrogeait la poétesse dans un instant un taxi stoppé devant l'hôtel suivi à distance par la voiturette du mystérieux bossu Simone fit d'un ton presque impérieux laissez-moi M. de Toir s'inclinait avec déférence Mlle Bergen lui fit signe de la suivre et tous deux disparurent par une porte qui donnait dans un salon de même style que le boudoir Deux minutes après M. de Toir pour réfléchir avec un accent de compassion veux-tu que nous les relisons ensemble ? Tu ne me réponds pas Je t'ennuie C'est terrible Pourquoi ai-je voulu t'avoir tout à fait ? Je le sens bien C'est mon idée de mariage qui a tout gâté J'ai rompu le charme Tu es comme moi autrefois jaloux de ta liberté Sa main s'enfuit vers les lettres Elle en prit une Belgaard eut un geste qui signifiait à quoi bon mais déjà Simone d'une voix désespérée lisait Il faut renoncer à ce projet Tu es riche et je suis sans fortune Je ne puis pourtant pas commettre un crime N'ai-je pas raison ? observait Jacques Simone reposa la lettre sur le meuble Puis elle laissa retomber la tête contre l'épaule de son amie Elle ne parlait plus Elle pleurait Belgaard sentait son cœur battre précipitamment contre le sien Elle cherchait sa main timidement comme si elle craignait qu'elle se refusât à son étreinte Elle la saisit L'en serra lentement Lentement Envahie d'une pitié qui réveillait en lui ce qu'il avait cru être de l'amour mais n'avait été qu'une fantaisie Jacques allait d'un impulsif et brûlant baiser sceller de nouveau la chaîne qu'il croyait avoir à tout jamais rompu lorsque la pensée de Colette surgit tout à coup dans son esprit L'espace d'un éclair il se figura qu'elle était là tout près de lui qu'elle se penchait à son oreille et qu'elle lui murmurait « Prenez garde ! » Instantanément Belgaard eut l'impression qu'une main le retenait au bord du précipice Sa volonté Sa volonté s'en trouva Secoué Secoué d'une émotion interdit de la vie Le reporter Le reporter Le reporter troublé par ce si brusque revirement se demandait « Que s'est-il passé en elle ? » va-t-elle me dire ? » Debout, très calme D'une voix dans laquelle J'abîmerai ta vie Et tu désolera la mienne Mieux vaut donc nous séparer Simone Tu peux partir sans crainte Je n'ai contre toi aucune amertume et je ne veux garder au cours des jours que je vais vivre que le souvenir d'un rêve qui était trop beau pour ne point s'évanouir Les jours que je vais vivre ? » Ces mots sur lesquels Simone avait particulièrement insisté parurent libérer Bellegarde d'une grande anxiété « Simone » fit-il très ému « C'est à mon tour de te demander pardon » « Je te le répète » affirmait la jeune femme « Je ne t'en veux pas Je souhaite au contraire que tu réussisses brillamment dans la carrière que tu as choisie et au cours de laquelle je me rends compte à présent j'ai été déjà pour toi une entrave Adieu Jacques Va et sois heureux » « Un dieu, Simone » reprit Bellegarde et s'emparant de la main de son amie pour la dernière fois il y appuya ses lèvres Simone détourna la tête pour ne pas le voir partir quand il eut disparu sans une larme sans un soupir sans une plainte elle s'en fut d'un geste là ramasser les lettres épars sur le petit meuble elle en fit un paquet qu'elle noia avec une faveur bleue qui traînait à côté d'elle et elle l'enferma dans son secrétaire alors brusquement elle porta la main à sa poitrine et voulut faire quelques pas mais chancelant et tournant sur elle-même elle tomba inanimée sur le parquet au même moment une tenture se soulevait c'était Mlle Bergen et Maurice de Toir qui se précipitaient à son secours tandis que M. de Toir la transportait sur le divan Mlle Bergen appelait les domestiques Juliette la femme de chambre accourut la première vite un flacon de sel réclamait la demoiselle de compagnie qui avait rejoint Simone et soutenait dans ses bras sa tête pâle et à Languie avec colère Maurice de Toir s'écriait ce journaliste c'est lui qui l'a assassiné tandis que le belâtre proférait ce cri de haine contre Jacques celui-ci filait à bonne allure dans son taxi toujours suivi par le bossu mystérieux qui semblait décider à ne pas lâcher sa proie chapitre dixième où Chantecoq entre en campagne Chantecoq après un rapide déjeuner avait regagné son cabinet de travail où il s'était enfermé il s'était procuré une histoire du Louvre à travers les âges qu'il s'était mis à étudier avec une extrême attention le texte et les nombreuses gravures qu'il illustrait avaient été de sa part l'objet d'un examen approfondi sans doute espérait-il découvrir dans cet ouvrage très complet un indice qui lui permettrait de repérer l'endroit par où le fantôme s'était introduit dans le musée mais au bout de deux heures de recherche il n'avait encore rien trouvé et Chantecoq allait refermer son livre lorsque son domaine est-il apparu portant une carte sur un plateau c'était celle de Jacques Bellegarde le détective donna l'ordre d'introduire aussitôt le reporter dès que celui-ci parut Chantecoq s'enfuit vers lui avec empressement et par une cordiale poignée de main il l'invita à prendre place sur un siège placé devant son bureau tout d'abord attaqué Bellegarde permettez-moi de vous remercier encore pourquoi donc sans vous la nuit dernière je subissais le sort du gardien Sabara si je vous disais que c'est un peu et même beaucoup ma faute répliquait Chantecoq avec un fin sourire allons donc s'écrive Bellegarde je savais déclarait le détective que vous deviez passer la nuit dernière dans la salle des dieux barbares vous savez donc tout c'est mon métier j'ajoute que je n'avais qu'un mot à dire pour vous en empêcher s'il ne l'a pas fait c'est parce que d'abord je n'étais pas fâché qu'un témoin de qualité assiste à la scène que je prévoyais puis qu'il lui l'a un homme de votre courage pour me prêter aux besoins main forte vous voyez bien cher monsieur que vous ne me devez aucune reconnaissance malheureusement les choses ont moins bien tourné que je ne l'espérais enfin l'essentiel et que nous soyons encore là tous les deux plus décidés que jamais n'est-ce pas à tirer au clair cette singulière affaire plus que jamais en effet monsieur Chantecock affirmait le journaliste avec force à la bonne heure scandait le détective je vois que nous sommes faits pour nous entendre et tout de suite il ajouta m'avez-vous apporté les documents dont vous m'avez parlé hier soir les voici répliquait aussitôt Bellegarde en lui remettant les deux lettres signées Belphégor Chantecock s'en empara et les lue attentivement ce Belphégor a vraiment de l'audace déclara-t-il d'un ton grave c'est tout à fait mon avis puis-je garder ces lettres je vous en prie et Chantecock tout en les envoyant rejoindre dans l'un des tiroirs de son bureau le pneumatique que le reporter lui avait adressé le matin même répliqua d'un air quelque peu énigmatique je vais les examiner dès ce soir avec la plus grande attention et peut-être me fourniront-elles un indice capable de me lancer sur une bonne piste mais un cri de surprise échappait à Jacques ce n'était nullement la déclaration de Chantecock qu'il le lui arrachait mais l'apparition soudaine dans le studio de la délicieuse parisienne dont l'image le hantait si puissamment depuis que par trois fois et dans des circonstances si singulières il l'avait rencontré sur sa route Colette qui portait une toilette de ville d'une élégante simplicité complétée d'un charmant chapeau-cloche qui lui seillait à ravir s'avançait vers son père et tout en feignant de ne pas remarquer la présence du journaliste elle annonçait joyeusement « Papa, je suis prête ! » « Monsieur Belgarde » présentait le détective en souriant « Ma fille et ma secrétaire ! » « Mademoiselle » balbutiait Jacques Troublé en regardant toi autour Colette et Chantecock celui-ci tout en accentuant son sourire reprenait « Comment vous n'aviez pas deviné ? » « C'est-à-dire que ? » hésitait le jeune homme mais Colette désireuse de lui éviter l'évocation d'un incident dont il ne pouvait avoir conservé qu'un souvenir désagréable lui tendait franchement la main tout en disant « N'est-ce pas Monsieur Belgarde que mon père possède au suprême degré l'art de se camoufler ? » « C'est tout simplement admirable » déclara Belgarde enchanté de cette diversion « Il peut continue Colette s'incarner dans 20 personnages différents et je mets au défi l'œil le plus exercé de le reconnaître ainsi moi-même il m'est arrivé de passer près de lui dans la rue sans le reconnaître et pourtant s'écria le détective je n'ai jamais été comédien je ne voudrais pas être indiscret reprenait le journaliste je vois que vous vous préparez à sortir en effet répliquait Chantecoq j'ai l'intention de me rendre au Louvre avec ma fille voulez-vous nous y accompagner très volontiers seulement observait Colette il faudra nous dépêcher si nous voulons arriver avant la fermeture j'ai là justement une voiture déclara Jacques et bien filons conclut le détective un instant après il montait dans le taxi du reporter qui stationnait avenue d'Éternes non loin de là le bossu dans sa voiturette était toujours aux aguets sans doute attachait-il une grande importance aux allées venues de celui qu'il filait avec une si opiniâtre insistance car tout en feignant de s'absorber dans la lecture de son journal il n'avait cessé de lancer de rapides coups d'œil vers la grille ouverte qui sert d'entrer à l'allée de Verzi lorsqu'il aperçut Chantecoq Belgarde et Colette un sourire de satisfaction éra sur ses lèvres minces et décolorées à haute voix le reporter lançait au chauffeur au musée du Louvre tous trois prirent place dans le taxi qui démarra le bossu jetant son journal sur le trottoir saisit son volant et tout en mettant son véhicule en marche il grommela alors c'est la triple alliance et tout en ricanant il scanda soit mais rira bien qui rira le dernier vingt minutes après le taxi s'arrêtait dans la grande cour du Louvre ses trois occupants en descendirent et tandis que Belgarde réglait le chauffeur le bossu rangeait sa voiturette à une cinquantaine de mètres de là le long du trottoir le journaliste ayant rejoint le détective et sa fille tous trois pénétrèrent dans le palais et se dirigerent tout droit vers l'escalier de la victoire de Samotras qui, chance inespérée était absolument désert arrivés sur le palier ils s'arrêtèrent Jean de Coq qui, doué d'une excellente mémoire avait exactement repéré l'endroit où le fantôme s'était littéralement fondu dans les ténèbres demanda à Belgarde c'est bien là n'est-ce pas qu'il a disparu c'est bien là le détective promena autour de lui un long regard qui finit par se fixer sur un gros pilier placé à gauche et en retrait de la rampe et tout en le désignant du doigt il reprit je suis persuadé qu'il doit exister là une issue secrète je ne puis en effet m'expliquer autrement l'évasion de notre bandit et prenant dans la poche de son veston une loupe puissante il se mit à examiner consciencieusement le pilier depuis la base jusqu'à hauteur d'homme bientôt l'air un peu désappointé il déclarait je n'aperçois aucune solution de continuité pas la moindre fissure partout la patine de la pierre est uniformée et pourtant remplaçant sa loupe par un petit marteau en acier il n'en fera pas plusieurs coups espacés le long de la colonne mais son ouïe qui était d'une finesse exercée ne perçut aucun son creux rien grandit-il c'est bizarre et tout en faisant disparaître ces deux instruments d'investigation il ajouta cherchons ailleurs les dalles aucun passage ne peut avoir été pratiqué parmi elles puisqu'il ne pourrait qu'aboutir à la voûte de l'escalier et donc à aucun souterrain indispensable pour s'enfuir à moins que chantecoq réfléchit un instant puis il reprit oui à moins qu'il n'y ait là-dessous une simple cachette dont le fantôme aurait surpris le secret et dans laquelle il se sera réfugié quand nous le serrions de près et d'où il sera sorti lorsqu'il n'y aura plus personne de nouveau le détective regarda autour de lui c'est sur la gauche qu'il a brondi voyons un peu de ce côté il se dirigea vers une muraille recouverte d'une épaisse et sombre tenture qu'il souleva elle recouvrait une porte en chaîne massive défendue par une épaisse serrure cette porte observa-t-il est condamnée depuis longtemps voyons cependant où elle donne étirant de sa poche un plan du musée il allait le consulter lorsque retentit le cri quotidien et réglementaire on ferme un flot de visiteurs poussé par un gardien apparu au sommet de l'escalier fini pour aujourd'hui conclut Chantecoq allons-nous-en eh bien monsieur Chantecoq qu'en dites-vous interrogeait Bellegarde en descendant les marches je pense répliquait le père de Colette que ce serait perdre son temps que de chercher à savoir par où le fantôme est entré au Louvre et en est sorti et que mieux vaut chercher plutôt à savoir ce qu'il est venu y faire pour cela reprenait Colette il faudrait que nous puissions pénétrer dans la salle des dieux barbares j'y songe ponctuait le détective malheureusement faisait observer Bellegarde l'accès en est toujours interdit au public et je ne crois pas que la police sous les traits de notre cher ami Ménardier soit disposée à faire une exception en notre faveur tout en cheminant nos trois interlocuteurs avaient gagné la grande cour et étaient arrivés à la hauteur de la voiturette du Bossu qui stationnait toujours le long du trottoir mais vide cette fois de son conducteur ils allaient continuer leur route lorsqu'une voix puissante retentit tout près d'eux M. Chantecoq M. Chantecoq ils se retournèrent Pierre Gauteret sa casquette à la main et l'air navré se tenait devant eux et bien mon brave qu'est-il donc interrogeait le grand limier ça y est je suis révoqué expliquait le gardien d'un ton désespéré tout en le fixant bien dans les yeux Chantecoq reprenait tu sais ce que je t'ai promis alors s'écria Gauteret vous me prenez à votre service ainsi que ta femme nous avons justement besoin d'une bonne cuisinière soulignait gaiement Colette et je sais que Marie-Jeanne est un vrai cordon bleu ça appuie Gauteret j'en réponds et je vous prie de croire que vous allez être soigné alors s'exclamait Jacques avec bonne humeur vous m'enlevez ma femme de ménage je vous demande pardon j'ignorais s'excusait la jeune fille je vous en prie ne vous gênez pas s'empressait de déclarer le reporter certes je tenais beaucoup à Marie-Jeanne mais je m'en voudrais de vous priver ainsi que monsieur votre père des services de cette excellente femme j'en serais quitte pour me procurer une autre femme de ménage Marie-Jeanne vous trouvera ça affirme Gauteret ravi de la tournure que prenaient pour lui les événements et il ajouta rondement au revoir tout le monde et encore merci l'excellent homme s'éloigna tout exubérant de joie alors Colette s'avançant vers Jacques qui s'apprêtait à prendre congé d'elle et de son père lui dit moi aussi il faut que je vous remercie de quoi donc mademoiselle mais du sacrifice que vous avez bien voulu consentir en notre faveur n'est-ce pas tout naturel et s'adressant au détective qui regardait les deux jeunes gens avec un bon sourire le reporter ajouta quand aurai-je le grand plaisir de vous revoir avec bonhomie Chantecoq répliquait mais quand vous voudrez et le plus tôt sera le mieux au fait j'y songe faites-nous donc l'amitié de venir dîner demain soir avec nous sans cérémonie en famille vous pourrez ainsi goûter à la cuisine de votre femme de ménage instinctivement les yeux de Jacques se dirigèrent vers Colette tout en elle semblait si bien exprimer qu'elle espérait une réponse favorable que sans hésiter il répondit j'accepte avec plaisir après de cordiales poignées de main tous trois se séparèrent Colette en voyant partir Jacques dit à son père avec cette exquise spontanéité qui la caractérisait n'est-ce pas qu'il est charmant comme le prince du même nom dit Chantecoq en tapotant la joue de Colette qui se colora d'un jour rose et prenant le bras de son père elle s'enfuit avec lui dans la direction du carousel quand ils eurent fait quelques pas la tête du mystérieux bossu émergea lentement de la voiturette au fond de laquelle il se cachait et tout en suivant de son regard de patracien le détective et sa fille qui s'éloignaient en devisant gaiement il murmura avec un nid de sourire je crois que Belphégor sera content de moi chapitre onzième où Belphégor déclare directement la guerre à Chantecoq le même soir pendant le dîner Chantecoq avait observé un silence presque complet que sa fille s'était aimé garder de troublé après avoir avalé rapidement une tasse de café sans sucre il s'était retiré dans son studio avec sa fille l'histoire du vieux Louvre était restée sur sa table de travail il la considéra d'un air dédaigneux et s'en fut classé dans un des rayons de la bibliothèque le livre désormais pour lui inutile et tandis que Colette assise à sa place habituelle parcourait les journaux du soir il s'installait devant son bureau en murmurant maintenant à l'ouvrage Chantecoq prit dans le tiroir du meuble les deux messages signés Belphégor et les lisait et relisait avec une extrême attention puis s'emparant de sa loupe il se mit à scruter à analyser tous les détails de cette écriture lettre par lettre avec le même soin qu'un graphologue professionnel bientôt le visage du grand limier trahit une assez vive surprise ouvrant de nouveau le tiroir il y plongea la main et en retira le petit bleu dans lequel Jacques Belgarde s'excusait de ne pouvoir se rendre chez lui à l'heure dite il le déposa côté des deux messages de Belphégor et se livra sur lui toujours à l'aide de sa loupe un examen aussi minutieux que le précédent quand il eut terminé il semblait troublé inquiet indécis c'est étrange fit-il très étrange Colette releva la tête qu'y a-t-il demanda-t-elle viens boire la jeune fille se leva et tout en lui désignant les trois documents étalés devant lui Jean de Coq reprit tu vois ces trois messages l'un m'a été adressé par Jacques Belgarde je le connais soulignait Colette les deux autres ont été envoyés par Belphégor par Belphégor parfaitement celui-ci à Jacques Belgarde celui-là à madame Simone des Roches je te demande de les lire tous les trois lentement posément tu me diras ensuite ce que tu en penses Colette obéit eh bien interrogea le détective quand elle eut fini de lire je constate que l'écriture de monsieur Belgarde est très nette très franche très typée et que celle de Belphégor est incohérente terrabiscotée et visiblement contrefaite d'accord mais n'as-tu pas fait d'autres remarques mon dieu non veux-tu te donner la peine de fixer particulièrement le B de Belgarde et le B de Belphégor volontiers Colette regarda pendant un instant les deux lettres que lui indiquait son père celui-ci reprenait ne trouves-tu pas que ces deux B semblent avoir été écrits par la même main en effet reconnut la jeune fille ce n'est pas tout poursuivait le détective regarde bien à présent les boucles des C elles sont les mêmes et celles des I pareil et subitement angoissée Colette s'écriait père soupçonnerais-tu monsieur Belgarde le détective garda le silence c'est impossible protestait la jeune fille avec force ne m'as-tu pas dit toi-même que le fantôme avait voulu frapper monsieur Belgarde parfaitement et alors je n'affirme rien je constate simplement que son écriture et celle de Belphégore ont de frappantes analogies avec émotion Colette reprenait qui te dit que Belphégore quand il lui était si facile d'employer pour sa correspondance une machine à écrire n'a pas cherché à imiter l'écriture de monsieur Jacques dans quel dessin mais pour faire dévier sur lui les recherches de la police c'est précisément ce que je voulais te faire déclarer s'écria le grand détective alors tu es de mon avis entièrement oh que je suis contente et moi donc appuyé Chantecoque car cette découverte circonscrit singulièrement le champ de mes investigations et une flamme dans le regard il martela cela nous prouve péremptoirement que Belphégore connaît Belgarde c'est donc dans l'entourage de celui-ci que je dois commencer immédiatement mes recherches très satisfait de la découverte qu'il venait de faire et qui allait peut-être lui servir de fil d'Ariane dans le labyrinthe où il s'engageait le lit m'y est poursuivi il est évident que de par sa profession et au cours des enquêtes auxquelles il s'est livré ce journaliste a été appelé à fréquenter les milieux les plus divers et par conséquent à coudoyer des individus d'une moralité douteuse il y a aussi ses relations privées et j'ai entendu dire que son amie mademoiselle Simone Desroches recevait chez elle une société extrêmement mélangée sans s'apercevoir qu'au nom de Simone Desroches sa fille n'avait pu réprimer un geste de dépit Chantecoq tout à son sujet continuait c'est donc de ce côté mais le grand limier n'acheva pas la vitre de l'une des fenêtres de son studio venait de voler en éclats et un galet rond autour duquel une lettre était solidement fixée s'en va rouler au pied de Colette d'un bond Chantecoq s'élança vers la fenêtre qu'il ouvrait précipitamment le petit jardin au milieu duquel s'élevait la villa était désert mais il lui sembla qu'une ombre filait rapidement dans l'allée de Verzi et se confondait promptement avec les ténèbres s'élancer sur les traces de cet inconnu tel fut le premier mouvement du détective mais il réfléchit que ce serait une perte de temps inutile non seulement l'agresseur avait sur lui une grande avance mais il devait encore avoir pris ses précautions pour échapper à une probable poursuite Chantecoq referma donc la fenêtre et s'en revint vers Colette qui avait ramassé le galet et le tendait à son père celui-ci s'en empara et dénoit la ficelle très solide et très serrée qui liait la lettre au projectile improvisé elle portait son adresse il décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit monsieur Chantecoq un bon conseil cessez de vous occuper de moi ou il vous arrivera malheur ainsi qu'à votre fille Belphégor Chantecoq s'écriait ça c'est le comble de l'audace et les yeux étincelants il scanda et bien nous allons voir mais son regard s'arrêta sur son enfant aussitôt une expression de subite angoisse se répandit sur son masque si énergique et si volontaire qu'as-tu père interrogeait Colette qui avait gardé tout son sang-froid et paraissait toute surprise du trouble que manifestait son père Chantecoq ne lui répondit pas tu sembles préoccupé reprenait la jeune fille je suppose cependant que les menaces de ce Belphégor te laissent indifférent s'il ne s'agissait que de moi reprenait le détective je ne ferai qu'en rire mais il y a toi j'en rie moi aussi je connais ta bravoure et je sais qu'elle est à l'abri de toute défaillance ne suis-je pas ta fille avec un accent de paternelle tendresse Chantecoq s'écriait en attirant Colette contre lui tu sais bien que tu es tout pour moi s'il t'arrivait malheur ma chérie ce serait la fin de mon existence Colette protestait je m'étonne que tu prennes au tragique ces quelques lignes qui ne sont qu'une tentative d'intimidation dont pour ma part je fais entièrement fi tu as tort ma chérie de considérer cette menace aussi à la légère pourquoi mon flerbe m'avertit que nous avons affaire un misérable qui ne reculera devant rien pour assurer son impunité et le grand Chantecoq s'effacerait devant lui il y a toi d'abord ah le gredin comme il doit bien me connaître puisqu'il a tout de suite trouvé le défaut de ma cuirasse père tu te dois avant tout à ton oeuvre à ta tâche rappelle-toi ma chérie qu'au moment de nous quitter pour toujours ta pauvre mère m'a fait jurer de la remplacer à tes côtés comme elle m'a fait jurer de veiller sans cesse sur toi ma petite père je ne te reconnais plus s'écrit Colette dont le visage resplendissait d'un véritable héroïsme je te le répète tu ne peux pas tu ne dois pas renoncer à la lutte surtout au moment où tu commences à voir clair dans les ténèbres et puis n'as-tu pas déjà comme moi la conviction que Belfigore cherche à faire planer les soupçons sur un innocent et nous laisserions ce bandit accomplir jusqu'au bout son oeuvre infâme c'est impossible père je t'en prie je t'en supplie c'est encore en vivant près de toi en partageant avec toi les heures graves qui se préparent que je serai le mieux à l'abri du danger oui laisse-moi me battre à tes côtés laisse-moi partager avec toi l'honneur de ton infaillible victoire et bien soit s'écriait Chantecoque tout frémissant de la fierté que lui inspirait l'attitude de sa fille et il ajouta tout en déposant sur le front de Colette le plus tendre des baisers pardonne-moi cette défaillance la première de ma vie mais quand il s'agit de toi je ne suis plus qu'un père moi aussi je t'aime tant mais il me semble que je t'aurais moins aimé si tu avais cédé à Belfigore sois tranquille affirmait le détective qui avait reconquis toute son aimerie maintenant grâce à toi je me sens plus fort que jamais ce misérable qui osait attaquer à toi je l'attends de pied ferme un homme prévenu en vaut deux tout en nous tenant sur nos gardes nous le forçons bien à se démasquer et alors alors fit Colette en un grand cri d'espérance Chantecoque sera encore vainqueur chapitre douzième où le fantôme reparaît la nuit la nuit enveloppait l'hôtel de mademoiselle des roches aucune lumière ne brillait derrière les persiennes fermées de la façade aucun bruit ne s'élevait sauf le roulement sourd et vite éteint de voitures lointaines seules deux fenêtres qui donnaient sur le jardin dont les arbres confondaient leur frondaison avec les ténèbres de la nuit étaient éclairées l'une au premier étage celle de la chambre de Simone l'autre au rez-de-chaussée celle du salon ou à travers le tulle léger des rideaux on apercevait les silhouettes d'Elsa Bergen et de Maurice de Toir ceci venait seulement de quitter Simone qui après une très mauvaise journée s'était enfin assoupie Maurice de Toir semblait particulièrement nerveux agité un geste d'impatience lui échappa et il grommela avec un accent de colère qu'il contenait avec peine c'est trop je n'en puis plus monsieur de Toir reprenez la Scandinave avec calme voulez-vous me permettre de vous donner un conseil le belâtre s'arrêta et eut un léger haussement d'épaule mademoiselle Bergen poursuivait si vous voulez atteindre le but que vous vous proposez il faut vous armer de patience croyez-vous que je n'en ai pas jusqu'à ce jour vous avez été raisonnable et bien continuez je suis à bout faites appel à votre sang-froid j'ai l'intime conviction qu'un jour ou l'autre jour peut-être plus rapproché que vous ne le pensez Simone ne manquera pas d'établir un parallèle entre celui qui lui a refusé de partager sa vie et celui qui s'est fait son véritable esclave son esclave répétait Maurice de Toir vous avez dit le mot et complétait Elsa Bergen je ne doute pas que la comparaison ne soit toute à votre avantage voilà pourquoi je vous dis patience continuez à vous montrer envers elle celui que vous avez été jusqu'à ce jour la confiance qu'elle vous témoigne n'est-elle pas faite pour justifier vos espérances je voudrais être plus vieux de quelques jours puis monsieur de Toir d'un air sombre minuit sonnait un cartel suspendu à la muraille mademoiselle Bergen appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique presque aussitôt Juliette la femme de chambre apparut allez donc voir si mademoiselle n'a besoin de rien fit la dame de compagnie Juliette répliquait tout à l'heure mademoiselle a pris sa tasse de camomille avec ses gouttes elle m'a dit qu'elle voulait dormir et elle m'a recommandé de ne pas la déranger allez vous dis-je ordonnait mademoiselle Bergen avec autorité la femme de chambre obéit après avoir gravi l'escalier elle s'enfut entre bâillées doucement à la porte de mademoiselle des roches et jeta un regard dans la chambre discrètement éclairée par la lueur d'une veilleuse Simone étendue sur son lit dormait profondément au même moment une scène étrange se déroulait dans le jardin de l'hôtel surgissant d'un bosquet une ombre se glissait derrière les arbres et cette ombre était le fantôme du Louvre drapé dans son sueur noir coiffé de son capuchon sans paraître nullement inquiété par les lumières qui continuaient à briller à l'intérieur de la maison il se dirigea sans hésitation vers la fenêtre du boudoir qui était resté entre ouverte l'ouvrit avec précaution et sans provoquer le moindre bruit avec une souplesse toute féline il s'introduisit à l'intérieur de la pièce démasquant le volet d'une lanterne qu'il tenait à la main il s'approcha à pas de loup du secrétaire dans lequel Mlle Desroches avait enfoui la correspondance de Jacques introduisit dans la serrure un crochet de forme bizarre le tourna et le retourna à plusieurs reprises sans faire entendre le moindre grincement au bout de quelques secondes le battant cédait alors avançant la main le fantôme s'empara des lettres que Simone avait déposées sur une planchette lorsqu'une voix qui s'élevait dans la pièce voisine le cloua sur place c'était Juliette qui revenait annoncer à Elza Bergen Mlle Mlle repose et je n'ai pas voulu la réveiller toujours à pas feutré le fantôme se dirigea vers la fenêtre mais dans sa retraite il leur tint un petit meuble qui tomba en entraînant une potiche qui se brisa avec fracas dans le salon surpris par ce tapage intempestif Maurice de Toir Mlle Bergen et la femme de chambre qui allaient se retirer eurent un sursaut simultané il y a quelqu'un dans cette pièce fit la scandinave tandis que Maurice de Toir se précipitait vers la porte du boudoir et l'ouvrait toute grande un cri lui échappa il venait d'apercevoir éclairé trahi par la tramée lumineuse que projetait le lustre du salon le fantôme en train d'escalader le rebord de la fenêtre courageusement il s'élança vers lui pas assez vite cependant pour entraver la fuite du mystérieux personnage ainsi que Mlle Bergen et Juliette qui l'avaient rejoint il eut le temps d'apercevoir le fantôme se faufiler le long de la maison les deux femmes terrifiées eurent une exclamation d'épouvante M. de Toir sortant un revolver de sa poche tirait une première balle dans la direction du fantôme qui traversant d'un bond une allée disparut derrière un buisson rapproché le jeune homme se précipita au dehors laissant seuls les deux femmes qui en proie à une vive frayeur étaient restées figées sur place les chiens du voisinage faisaient entendre de furieux des aboiements aux lucarnes des étages supérieurs des domestiques apparaissaient brusquement réveillés dans leur premier sommeil M. de Toir décidait à ne pas laisser échapper le malfaiteur s'approcher du bosquet dans lequel il l'avait vu disparaître et tirait de nouveaux coups de revolver à travers le taille touffu où il supposait que le fantôme devait toujours se tenir caché le chauffeur qui couchait dans une petite chambre attenante au garage près de l'atelier accourait simplement vêtu d'un pantalon et d'une chemise et pénétrait dans le buisson avec Maurice de Toir sans y rencontrer d'ailleurs aucune trace du mystérieux bandit qui une fois de plus semblait s'être évaporé le jardinier le valet de chambre le cuisinier qui était accouru se joignait à eux improvisant une battue aux alentours dans le boudoir mademoiselle Bergen retrouvant ses esprits s'efforçait de rassurer la femme de chambre qui épouvantée clamait « Au secours ! J'ai peur ! J'ai peur ! » mais brusquement la porte s'ouvrait pâle échevelée la figure à garde tragique en son déshabillé de nuit qui la faisait paraître plus pâle encore Simone se précipitait vers Elsa Bergen et se réfugiait dans ses bras et d'une voix saccadée avec un accent d'indicible épouvante elle s'écriait « Le fantôme ! Je viens de le voir de ma fenêtre qui traversait le jardin ! » « Oui ! C'est lui ! C'est lui ! » répétait Juliette prête à défaillir « Calmez-vous ma chère enfant ! » disait mademoiselle Bergen à Simone tout en l'aidant à s'asseoir sur le divan De nouveaux coups de feu retentissaient au dehors des pas précipités se faisaient entendre dans le jardin où dansait la lueur des lanternes qu'avaient allumé les domestiques Les aboiements des chiens redoublaient dominant par l'instant la voix de Maurice de Thouard qui ordonnait « Pierre, cherchez là-bas près du mur vous, Louis regardez dans les arbres Albert, allez voir si la petite porte est ouverte » Tremblante fiévreuse haletante affolée Simone qui avait saisi la main d'Elsa et celle de Juliette répétait en claquant des dents « Le fantôme ! Le fantôme ! » Mais soudain son regard s'agrandit encore Il venait de se poser sur le secrétaire D'un seul mouvement Simone se leva et avant qu'Elsa Bergen ait pu la retenir elle se dirigea vers le meuble qui était resté entreouvert Elle se pencha chercha et s'écria « Les lettres de Jacques ! On a volé les lettres de Jacques ! » La demoiselle de compagnie et la femme de chambre la reçurent dans leurs bras Sa tête se renversa en arrière Ses lèvres s'entrouvrirent pour exhaler une plainte un sanglot Maurice de Thouard reparaissait son revolver à la main Derrière lui se profilaient les silhouettes du chauffeur et du gardien « Simone ! » s'écrit-il avec angoisse Il a laissé lancer mais d'un geste Mlle Bergen le retint « Et le fantôme ? » demanda-t-elle tandis que figée de peur la femme de chambre n'osait faire un mouvement « Gravement ! » Monsieur de Thouard répondit « Il a disparu ! » Deuxième partie Le mystère en mystère Chapitre 1er Où Chantecock apprend successivement la disparition de Jacques Bellegarde et la réapparition de Belphégore Il était 9h du matin Sur la petite terrasse attenant à sa maison et recouverte d'une véranda Chantecock installé dans un confortable rocking chair parcourait tranquillement les journaux lorsque brusquement il releva la tête Départ approché faisait grincer le gravier de l'allée centrale Le détective aperçut Pierre Gautret qui se dirigeait vers lui accompagné d'un homme d'une trentaine d'années en costume de sport et d'un garçon qui habillé d'un vêtement rembourré de dresseur tenait dans l'aise deux magnifiques chiens Danois Pandore et Vidocq Chantecock se levant fit quelques pas vers eux Lorsqu'il les eut rejoints Gautret aussitôt présenta « Monsieur Carabeau directeur du chenil de la rue Saint-Honoré » Ce dernier salua le détective qui simplement cordialement lui tendit la main Monsieur Carabeau déclarait en lui montrant les deux chiens « Ainsi que vous me l'avez demandé Monsieur Chantecock je vous amène Pandore et Vidocq les deux plus beaux numéros de mon chenil sont-ils bien dressés ? interrogeait Chantecock « Vous allez voir » fit le marchand avec un air très sûr de lui et tout de suite il ordonna à son employé « Détachez-les ! » Le garçon obéit Monsieur Carabeau tout en désignant une fenêtre ouverte de la villa à ses deux pensionnaires qui assis devant lui le contemplait de leurs yeux pétillants d'intelligence fit simplement « Allez ! » Pandore et Vidocq s'élancèrent escaladèrent les marches de la terrasse et franchissant le rebord de la fenêtre disparurent en un clin d'œil à l'intérieur de la maison « Et là ! » observait Chantecock un peu inquiet « J'espère bien qu'ils ne vont rien démolir chez moi » « Soyez tranquille » rassurait le directeur du chenil et prenant dans sa poche un sifflet il en tira un son aigu et prolongé aussitôt les chiens reparurent se précipitèrent vers lui sans vers se coucher à ses pieds « Bravo ! » appuya le grand limier très satisfait de cette expérience le directeur s'approchait de son employé et lui donnait quelques ordres à voix basse le garçon se dirigea vers le soupirail de la cave et tirant de sa poche une scie à métaux il fit semblant de s'attaquer à l'un des barreaux M. Carabot n'eut même pas besoin de prononcer une parole un simple coup d'œil lancé aux deux chiens suffit pour que ceux-ci s'élançassent sur le faux cambrioleur et l'immobilisassent avec une rapidité foudroyante l'un en lui sautant à la gorge l'autre en l'empoignant par une jambe il était visible que celui-ci sous peine d'être dévoré ne pouvait plus faire un mouvement de nouveau le marchand fit entendre un coup de sifflet et instantanément les deux Danois lâchèrent le garçon et s'enversent s'étendre devant leur maître « C'est parfait » déclarait Chantecock « Je crois qu'ils feront très bien mon affaire » et se tournant vers Cotteret qui admirait les deux superbes bêtes Chantecock ordonna « Va dire à ta femme de leur préparer une bonne pâtée » et il réintégrera son studio Colette était en train de disposer des fleurs dans un vase de cristal qui ornait la table de travail du détective s'avançant vers elle chante Coquefy tout en l'embrassant « Bonjour ma chérie » « Bonjour père » fit Colette en lui rendant son baiser et tout de suite d'un ton anxieux cette demande « Rien de nouveau ? » le détective répliquait « Non, rien encore » « Et toi tu n'as pas trop rêvé à Belphégore ? » « Je n'ai jamais si bien dormi » tout en l'enveloppant d'un regard qui révélait sa profonde tendresse le détective reprit « Alors bien vrai tu n'as pas peur » crânement Colette ripostait « Pourquoi aurais-je peur ? » « N'es-tu pas toujours le plus fort ? » Une sonnerie de téléphone retentit le limier décrocha l'appareil et écouta sans doute la communication était-elle importante car malgré sa grande maîtrise de lui-même il parut à la fois surpris et préoccupé à son tour il lança dans le cornet des bonites « A la description que vous m'en faites c'est évidemment le fantôme du Louvre qui vous a rendu visite la nuit dernière » Il se tut écouta de nouveau puis il lança dans le cornet « Allô ? Je veux bien mais à la condition formelle que la police officielle ne sera pas saisie avant que j'ai fait mon enquête » « Allô ? » « Oui mes méthodes sont tellement différentes » « Vous me comprenez n'est-ce pas ? » « Très bien parfait entendu je vais venir tout de suite au revoir mademoiselle » et tout en raccrochant l'appareil Chantecox-Canda décidément ce bel figure a toutes les audaces « Qu'a-t-il encore fait ? » interrogeait Colette avec un accent de vive curiosité Il paraît que la nuit dernière le fantôme du Louvre s'est introduit chez mademoiselle Simone Desroches « L'ami de monsieur Bellegarde ? » précisa la jeune fille en pâlissant légèrement Sans paraître remarquer le trouble qui s'était emparé d'elle Chantecox poursuivait Il se serait emparé d'un paquet de lettres écrites par ce journaliste et que mademoiselle Desroches avait elle-même serré pendant l'après-midi dans un meuble dont elle seule avait la clé et comme s'il se parlait à lui-même il scanda Pourquoi ce nouveau vol ? Décidément cette affaire devient de plus en plus troublante Père observait Colette Est-on bien sûr que ce soit le fantôme du Louvre qui ait commis ce larcin ? La demoselle de compagnie de mademoiselle Desroches qui vient de me téléphoner m'en a fait une telle description qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet C'est vraiment extraordinaire murmurait Colette tout en s'efforçant de dissimuler la profonde émotion qui s'était emparée d'elle Tellement extraordinaire martelait le limier que je vais de ce pas me rendre chez mademoiselle Desroches Il n'avait pas achevé cette phrase que la porte s'ouvrait avec fracas Rouge comme une tomate le chapeau de travers essoufflé affolé la bonne grosse Marie-Jeanne se précipitait dans le studio en criant Monsieur Chancoc mademoiselle Colette et elle se laissa tomber de tout son poids dans un fauteuil qui malgré la solidité de ses pieds en un cajou massif fit entendre une plainte inquiétante « Voyons, qu'avez-vous ? » interrogeait Colette en se précipitant vers sa nouvelle cuisinière Suffoquée celle-ci haletait « Monsieur Jacques n'est pas chez lui et la concierge m'a affirmé qu'il n'était pas rentré de la nuit « Que dites-vous là ? » s'exclamait la fille de Chancoc tout en dirigeant son regard angoissé vers son père qui fronçait légèrement ses sourcils Madame Gautrey poursuivait « Je suis passé au petit Parisien Là, on m'a dit qu'on n'avait pas revu Monsieur Jacques depuis hier soir huit heures Aussi j'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur « Ne nous frappons pas » déclarait Chancoc L'enquête que fait en ce moment Jacques Belgarde réclame ainsi que toutes celles de ce genre la plus parfaite circonspection et le plus grand mystère il se peut fort bien qu'il ait cru utile de s'absenter « Père » s'écrit Colette « J'ai le pressentiment qu'il est arrivé malheur à Monsieur Jacques Calme-toi mon enfant Pourvu que Belphégore qui doit lui haïr férocement ainsi que tous ceux qui s'acharnent à sa poursuite ne l'aient pas ainsi qu'il l'en menaçait lâchement assassiné Ne te mets donc pas de Parisier en tête Le vol de ses lettres n'est-il pas extrêmement troublant ? J'en conviens Belphégore n'aurait-il pas dérobé cette correspondance dans le dessin de renforcer les charges qu'il cherche à accumuler contre Belgarde ? C'est fort probable reconnaissait Chancoc très impressionné par la logique de sa fille Celle-ci continuait Une fois en possession de ses documents Belphégore n'aurait-il pas trouvé plus prudent de s'éviter toute contradiction en supprimant le malheureux ? Et qui sait si demain Les journaux ne nous apprendront pas que grâce aux machinations de ce bandit M. Jacques s'est soi-disant suicidé avouant ainsi qu'il était le fantôme du Louvre ? Ma chère Colette reprenait Chancoc J'ai souvent admiré ton imagination et je l'ai admiré d'autant plus que sauf de rares exceptions elle était toujours d'accord avec la réalité Permets-moi cependant de te faire observer qu'aujourd'hui elle t'entraîne à des déductions dont je suis loin de partager le pessimisme et avec un accent d'énergie qui se tempérait d'une expression de douce et tendre affection le célèbre limier continua Je t'assure que tes hypothèses ne reposent sur aucune base solide Ah ! comme je voudrais que tu ausses encore raison laissa échapper la jeune fille Devinant que le cœur de son enfant était pris encore plus qu'elle ne s'en doutait elle-même Chancoc reprenait As-tu toujours confiance en moi ? Plus que jamais Eh bien ma chérie en toute franchise je tiens à te déclarer que j'ai la conviction très nette très arrêtée que non seulement Jacques Belgarde est vivant mais qu'il dînera ce soir avec nous Là-dessus je te dis au revoir car il faut que je passe chez mademoiselle Desroches Promets-moi que tu ne vas pas bouger d'ici pendant mon absence Oui père Chancoc embrassa le front de sa fille puis se retournant vers Marie-Jeanne une murmura à l'oreille Je vous la confie Monsieur affirmait Marie-Jeanne avec une sincérité absolue Vous pouvez entièrement compter sur moi Tant que je serai là il n'arrivera rien à mademoiselle et le détective quitta son studio Après être demeurée quelques secondes pensives et silencieuses Colette fit quelques pas et se laissa tomber sur un siège Envahie de nouveau par l'inquiétude elle courba le front et se cacha la tête entre les mains Des larmes affluées à ses yeux Un douloureux sanglot gonfla sa poitrine Pourquoi ? se demanda-t-elle Oui pourquoi ai-je tant de chagrin ? Marie-Jeanne la contempla tout attendri et s'approchant de la jeune fille elle fit avec bonhomie Faut pas pleurer comme ça mademoiselle Colette et se penchant vers la charmante enfant dont elle avait deviné le secret elle ajouta simplement Il reviendra Chapitre 2ème Première enquête Après avoir recommandé à Cotteret de monter pendant son absence une garde vigilante dans le jardin de la villa avec les deux Danois qui d'ailleurs s'étaient tout de suite familiarisés avec l'ex-gardien du Louvre Chantecoq s'était rendu immédiatement chez Simone Desroches Il avait été reçu par Elsa Bergen et Maurice de Toir Celui-ci maintenant ne quittait guère la maison d'Auteuil Tous deux avaient fait au roi des détectives le récit exact et détaillé des événements troublants entre tous auxquels ils avaient assisté au cours de la nuit précédente récit que Chantecoq avait écouté avec la plus grande attention et dont il avait rigoureusement noté dans son esprit jusqu'au moindre détail Lorsque ses interlocuteurs eurent terminé après s'être recueilli pendant quelques secondes il demanda « Quelle heure était-il quand vous avez vu le fantôme ? » 23 heures répondit nettement M. de Toir « Pourriez-vous me montrer le meuble qui renfermait les lettres volées ? » « Veuillez me suivre » invitait Mlle Bergen Tous trois passèrent du grand salon dans le boudoir M. de Toir conduisit directement le limier vers le secrétaire qui était resté ouvert « On n'a touché à rien ? » interrogea Chantecoq « A rien ! » « Où se trouvaient exactement les lettres ? » « Seul » répliquait la Scandinave Mlle Desroches pourrait le dire mais encore sous le coup de l'impression terrible que lui a causé ce mystérieux attentat elle est très souffrante et je doute fort qu'elle soit en état de répondre le limier n'insista pas maintenant il examinait avec attention le secrétaire qu'il ne portait aucune trace d'effraction il est évident concluait-il que le voleur qui n'a commis aucun dégât a dû se servir d'un instrument extrêmement perfectionné à moins qu'il n'ait réussi à se procurer l'empreinte de la serrure ce qui donnerait raison à ses premières déductions à savoir qu'il faut chercher le coupable parmi les intimes de notre jeune poétesse peut-être observait Mlle Bergan la photographie des empreintes donnera-t-elle quelques résultats je puis dès à présent vous affirmer que non déclara le célèbre limier avec force je vais vous en donner la preuve d'après la description que vous venez de m'en faire le bandit qui s'est introduit cette nuit ici est le même que celui que j'ai rencontré au Louvre il y a deux nuits au pied de la statue de Belphégore dans la salle des dieux barbares comment vous l'avez vu s'exclamèrent simultanément la demoiselle de compagnie et le beau Maurice comme je vous vois répliquait Chantecoq et d'un ton mordant incisif il martela et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs grâce auxquels il pouvait sans risquer de se trahir manipuler les objets les plus divers d'où appuyait M. de Toir la difficulté très grande de se procurer sur ce mystérieux malfaiteur d'utile renseignement fort heureusement déclarait le roi des détectives nous avons à notre disposition d'autres moyens d'investigation qui lorsqu'on sait s'en servir il s'arrêta réfléchit un instant puis demanda à ses deux interlocuteurs où se trouvait exactement le fantôme lorsque vous l'avez aperçu il était en train d'enjamber la fenêtre que voici répliquait M. de Toir qui vous a signalé sa présence interrogeait le limier la demoiselle de compagnie répondait le bruit qu'a fait en tombant une potige qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre pour s'enfuir alors poursuivait M. de Toir je me suis précipité à sa poursuite je l'ai vu dans le jardin s'élancer derrière un bosquet j'ai tiré dans sa direction plusieurs coups de revolver mais j'ai dû le manquer car il a disparu sans laisser la moindre trace en êtes-vous bien sûr soulignait Chantecoc absolument car avec les domestiques qui étaient accourus j'ai fouillé le jardin nous n'avons rien découvert rien absolument rien c'est infiniment curieux définissait Chantecoc se tournant vers Maurice de Toir le détective ajouta allons visiter le jardin il sortit d'un pas rapide avec Maurice de Toir Mlle Bergen les vit se diriger tous deux vers le bosquet à l'abri duquel le fantôme semblait s'être évaporé il marchait lentement très lentement Chantecoc observait minutieusement le sol de l'allée il s'arrêta à un long moment devant le buisson il pénétra examina attentivement la terre qui ne portait aucune vestige de pas les branches qui ne révélaient aucune cassure les feuilles qui ne semblaient même pas avoir été froissées il en tira la déduction logique que Belphégore avait dû contourner le bosquet et que contrairement à l'avis de M. de Toir il ne s'y était pas dissimulé un seul instant bientôt il rejoignit son guide et sans prononcer une parole il traversa le jardin dans toute sa largeur et s'en fut droit au mur qui contournait la propriété sa surface était absolument lisse aucun espalier aucun treillage n'y était fixé fraîchement recrépit il ne portait aucune aspérité capable de favoriser une escalade les arbres qui se dressaient dans le parc en étaient trop éloignés pour que l'on pût supposer qu'ils eussent permis grâce à eux d'en atteindre le fait défendu d'ailleurs par une armature très serrée de débris de verre et de tessons de bouteilles toujours silencieux Chantecoque que M. de Toir suivait comme une ombre se mit à longer le mur le long duquel courait une plate bande fleurie et parfumée dont rien ne paraissait avoir dérangé l'harmonie tout à coup il s'arrêta il se trouvait devant une petite porte peinte en verre sombre et dont la serrure commençait à se couvrir de taches de rouille où donne-t-elle ? questionna-t-il dans une petite rue répliqua M. de Toir qui s'appelle je crois le chemin des lilas Chantecoque appuya sur le loquet la porte résista elle est condamnée depuis longtemps déclarait son compagnon le détective se remit en marche comme il atteignait un bâtiment d'un seul étage mais très élevé et dont l'architecture d'une bizarrerie ultra moderne empêchait de définir à première vue la destination il demanda d'un temps bref qu'est-ce cela ? l'atelier de Mlle Desroches définit Maurice de Toir Chantecoque s'approcha son guide le devança et ouvrit la porte toute grande invitant du geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio après avoir promené autour de lui un regard inquisiteur Chantecoque fit d'un ton subitement intéressé qui sait si le fantôme n'a pas réussi à se cacher sous l'un de ses vastes bahus c'est impossible affirmait M. de Toir la nuit la porte de l'atelier est toujours fermée à clé il n'a donc pas pu s'y réfugier cependant M. Chantecoque si vous voulez vous rendre compte rien de plus facile c'est inutile refusait le détective et tout en esquissant un sourire indéfinissable il articula c'est à se demander si Bellefigure n'a pas des ailes puis il ajouta est-ce que je pourrais examiner de nouveau le secrétaire qui se trouve dans le boudoir de Mlle Desroches tant que vous voudrez M. Chantecoque ils rentrèrent tous les deux dans le salon où Mlle Bergen les attendait M. Chantecoque se dirigea aussitôt vers le meuble et s'emparant de sa loupe il fixa à travers la lentille de verre un œil sur la serrure cherchant à se rendre compte si le malfaiteur s'était servi d'une fausse clé ou d'un crochet spécial lorsqu'un cri je suis venu à vous remercier d'avoir sa terrible image parfaitement des lettres intimes des lettres intimes conseillé il a emporté M. Bellegarde l'ouvre vous me comprenez n'est-ce pas tant que ce bandit n'aura pas été découvert et arrêté je ne vivrai pas depuis ce matin j'ai fait téléphoner plusieurs fois chez Jacques et au petit parisien on nous a répondu qu'il n'avait reparu ni à son domicile ni au journal je tremble qu'il ne lui soit arrivé malheur M. Chantecoque voulez-vous me rendre le grand service de vous informer et bien qu'il n'y ait plus entre M. Bellegarde et moi d'autres liens que celui d'un souvenir qui pour moi ne périra jamais soyez assez bons pour me donner de ses nouvelles et puis aussi si ce n'est pas abusé de votre bonté pour oui pour veiller sur lui Chantecoque tout en la regardant d'un air de sincère compassion déclarait mademoiselle vous pouvez d'autant mieux compter sur moi que je suis déjà en rapport avec M. Bellegarde et qu'il m'était infiniment sympathique merci balbutia faiblement Mlle Desroches fermant les paupières et laissant reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé Chantecoque s'inclina devant elle ainsi que devant Mlle Bergen et il allait se retirer reconduit par Maurice de Toir que le désespoir de Simone semblait vivement affecté lorsque Mlle Bergen très soucieuse très peinée elle aussi fit en s'approchant du célèbre détective M. Chantecoque j'aurai un mot à vous dire je vous en prie mademoiselle la scandinave demanda pouvons-nous maintenant prévenir la police Chantecoque réfléchit pendant quelques secondes puis il déclara gravement pas encore Elze Bergen fit un signe d'acquiescement puis elle articula c'est entendu monsieur nous garderons le silence tant que vous le jugerez nécessaire les deux hommes s'éloignèrent dans le vestibule M. de Toir tout en prenant congé du détective lui demanda alors M. Chantecoque nous marchons de mystère en mystère répliqua celui-ci espérez-vous quoi donc démasquer le bandit si je l'espère et le grand détective avec l'accent d'une foi rayonnante et d'un indomptable courage martela ces trois syllabes dans lesquelles il engageait tout son honneur et toute sa gloire j'en suis sûr chapitre 3ème les bonbons empoisonnés une demi-heure après Chantecoque avait regagné son studio et s'installait tout de suite à sa table de travail il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets de Belphégor ainsi que celui de Jacques et il les étala tous les trois devant lui puis sarment de sa loupe il recommença à examiner les documents avec une attention peut-être encore plus aiguisée que la première fois c'est extraordinaire murmura-t-il plus on les étudie et on les compare plus on a l'impression que certains de ces caractères ont été tracés par la même main et pourtant mieux que personne j'en suis sûr Jacques Belgarde ne peut pas être le fantôme du Louvre puisque celui-ci par deux fois tenta de l'assassiner décidément ce Belphégor dépasse en habileté tous les faussaires de ma connaissance un bruit de paléger se fit entendre dans la pièce c'était Colette qui rejoignait son père d'une voix presque tremblante elle lui demanda père as-tu appris quelque chose d'intéressant Chantecoque répondit les constatations que j'ai faites chez Mlle Desroches n'ont fait qu'affirmir ma conviction que Belphégor cherchait à rejeter sur Jacques Belgarde la responsabilité de ses sinistres exploits alors s'écria la jeune fille en pâlissant mes pressentiments seraient fondés Colette reprochait le détective avec un accent de douce vérité je ne te reconnais plus ressaisis-toi ma chère enfant mon flair me dit que nous ne tarderons pas d'avoir des nouvelles de Jacques Belgarde pourvu que Belphégor ne l'ait pas tué comme le gardien Sappara je donnerai bien ma tête à couper qu'il est vivant à peine Chantecoque avait-il proféré cette phrase que des aboiements retentirent dans le jardin le détective se leva et s'enfuit vers la fenêtre un cri de joie lui échappa parbleu voici M. Belgarde Colette subitement joyeuse s'enfuit rejoint dans son père Gautrey après avoir calmé les chiens accompagnait le reporter jusqu'à la maison Chantecoque s'enfuit au devant de lui et l'accueillit à la porte de son studio tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main à la figure pâle aux traits tirés à l'expression des yeux du jeune reporter le roi des détectives et sa fille devinèrent qu'au cours de la nuit précédente il avait dû être mêlé à de graves événements et tandis qu'il le faisait pénétrer dans la pièce il lui demanda que vous êtes-il donc arrivé Belgarde riposta tout d'une traite « J'ai tout simplement failli être assassiné » Colette essaillit et fut sur le point de s'écrier « Je m'en doutais » mais elle se contenta de pousser un profond soupir Chantecoq invita Jacques à s'asseoir et se réinstalla tranquillement devant son bureau Colette muette attendit debout près du journaliste qui attaqua aussitôt « Hier soir j'étais au Petit Parisien en train de corriger les épreuves de mon article lorsqu'un coup de téléphone me prévint que mon ami le peintre d'Hermont que vous connaissez certainement de réputation était au plus mal jugé de ma surprise La veille je l'avais rencontré Boulevard Montmartre et il m'avait paru en parfait état de santé La personne qui me téléphonait un de ses voisins me répondit que Dermont avait été frappé dans la journée d'une congestion cérébrale et qu'il n'avait pas repris connaissance Dans ces conditions je n'hésitais pas à prendre le train pour Nel la Vallée où Dermont habite toute l'année dans une charmante propriété où j'ai passé souvent avec lui en toute intimité d'excellents moments Deux heures après je descendais à la gare de Nel Quelle heure était-il ? coupait Chantecoq 23 heures environ Bien Continuer Le reporter reprit Je m'engageais sur la route obscure et bordée de grands bois touffus qui conduit à la villa de mon camarade Lorsqu'au bout de 300 mètres environ j'aperçus arrêté sur le bord du chemin près d'un tas de cailloux une auto à conduite intérieure et de couleur sombre Un chauffeur vêtu d'une salopette le visage barré d'une noire moustache une casquette de cycliste enfoncée sur les yeux tout en s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse était en train d'examiner une des roues arrière de sa voiture En entendant le bruit de mes pas il se retourna et me cria vous ne pourriez pas la figure par les jambes Mes prévisions cinq minutes après cinq minutes qui me parurent longues comme des siècles péniblement et je me rendis c'était car je mourrais de faim et après lui avoir fait promettre de garder le secret le plus absolu sur cette histoire je pris le premier train pour Paris et sans même passer chez moi je suis venu vous retrouver car j'avais hâte de vous mettre au courant de ma mésaventure et le journaliste achepa Belphégor a tenu sa promesse car c'est lui j'en suis sûr qui m'a frappé dites plutôt qu'il a voulu vous faire assassiner rectifiait Chantecoque alors s'écrit Belgrade vous croyez que ce n'est pas lui qui m'a administré ce coup de matraque c'est impossible au moment précis vous arriviez à Nel la Vallée Belphégor s'introduisait chez Mlle Desroches pour y dérober votre correspondance c'est effarant ponctua Belgrade d'une voix sourde tandis que Colette le visage subitement attristé regardait fixement le sol ce n'est pas tout reprenait le grand limier et désignant au journaliste les trois missives qui étaient encore étalées sur la table il fit examinez ces lettres très attentivement je vous prie Jacques se pencha se demandant où le détective voulait en venir au bout d'un moment Chantecoque reprenait vous ne trouvez pas qu'il existe certaines analogies entre votre écriture et celle de Belphégor et tout en parlant le détective désignait du doigt aux jeunes reporters les lettres B et G du mot Belphégor Jacques très troublé déclarait à premier but je ne l'avais pas remarqué mais je dois reconnaître que comme toujours vous avez absolument raison et tout en fixant le détective bien en face il ajouta et vous en concluez avec un accent de conviction profonde Chantecoque Martela j'en conclue que Belphégor après vous avoir fait assommer et jeti à l'eau par ses complices cherche à vous attribuer ses forfaits le reporter s'écriait en un violent sursaut de protestation mais c'est abominable le plus tranquillement du monde le roi des détectives scandait c'est parfait au contraire parfait comment cela répétait Belgarde au comble de la stupéfaction il dirigea son regard d'abord vers Colette à laquelle la présence du journaliste et l'attitude si nette de son père semblent avoir rendu toute sa confiance et toute son énergie puis vers le roi des détectives qui le considéraient l'œil brillant de toute la lumineuse intelligence qui rayonnait en son cerveau Chantecoque reprit tout en frappant cordialement sur l'épaule du jeune homme littéralement bouleversé si vous acceptez de marcher avec moi la main dans la main je vous assure que d'ici peu nous tiendrons Belphégore et sa bande très impressionné par l'attitude si catégorique du grand limier Jacques demandait que dois-je faire brusquement Chantecoque répliquait disparaître disparaître s'écrivait le garde c'est impossible c'est il s'arrêta Colette le suppliait d'un regard anxieux d'écouter son père qui reprenait aussitôt ou plutôt de demeurer ici à l'insu de tous ce qui me permettra de tendre à Belphégore un piège de ma façon et dans lequel il ne manquera pas de tomber Monsieur Chantecoque reprenait Belgarde croyez que je serai très heureux et très fier d'être votre collaborateur dans cette affaire qui a ménagé et ménagera encore au grand détective que vous êtes et au modeste journaliste que je suis des surprises sensationnelles mais permettez-moi de vous dire que vous exigez de moi un sacrifice devant lequel j'ai un peu le droit d'hésiter et pourquoi ? Vous me demandez de disparaître Il est évident que si vous voulez attirer Belphégore dans un de ces pièges remarquables dont vous avez le secret il est préférable qu'il ne croit mort que vivant Vous voyez bien ? Vous voyez bien ? soulignait le grand limier Belgarde coupa vivement Hélas ! Je n'ai plus de proches-parents je compte quelques bons amis Et vous avez peur de les inquiéter ? Mon Dieu oui ! Quand ils connaîtront la raison de votre disparition ils sont les premiers à vous la pardonner Peut-être Vous pouvez dire sûrement Mais il y a aussi mon journal Je me dois à lui Jean de Coq objectait Ne préparez-vous pas un coup de reportage qui vous vaudra au contraire toutes les plus chaleureuses félicitations de votre directeur ? Le regard tout brillant de la loyauté qui était en lui Jacques s'écriait N'aura-t-il pas le droit de me reprocher de m'être montré trop discret avec lui ? Jean de Coq observait Votre directeur j'en suis sûr ne vous en voudra nullement Votre triomphe lui fera oublier une petite incorrection que j'affirme nécessaire car la plus légère indiscrétion risque de tout compromettre et je ne réponds plus de rien Si vous refusez de suivre je n'ose pas dire mes directives mais mon conseil Ce que vous me demandez là est très grave hésitait encore Belle garde J'ai besoin de réfléchir Jean de Coq les sourcils légèrement froncés regarda sa fille qui était redevenue soucieuse lorsqu'on frappa à la porte Entrez lança le détective d'une voix brève Marie-Jeanne apparut un paquet à la main et annonça C'est un commissionnaire qui vient d'apporter ceci pour Mademoiselle Colette Il tendit l'objet soigneusement enveloppé dans du papier gravé entouré d'un fil d'or et muni de l'étiquette d'une grande maison de confiserie à la jeune fille qui s'en empara Madame Gauteret s'en fut aussitôt rejoindre ses fourneaux et Colette commença à développer le paquet Jacques l'air préoccupé et plongé dans les graves réflexions que lui inspirait le conseil de Jean de Coq n'avait prêté pour ainsi dire aucune attention à ce menu et banal incident de la vie quotidienne Jean de Coq de son côté qui souhaitait vivement de la part du reporter une réponse favorable s'était avancé vers lui et désireux de vaincre ses derniers scrupules il lui disait « Si vous y tenez absolument je puis faire une démarche personnelle auprès de votre directeur mais auprès de lui seul en lui demandant instamment le secret le plus absolu » Jacques allait répliquer mais le visage souriant Colette se dirigeait vers lui et tout en lui présentant une belle boîte de chocolat qu'elle tenait à la main elle s'écriait « Monsieur Belgarde vous m'avez gâté » le journaliste protestait avec un accent de très réelle surprise « Mademoiselle vous vous trompez ce n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau » « Et cette carte ? » observait la fille du détective et Colette tendit au reporter un fin bristol sur lequel était gravé le nom de Jacques Belgarde 36 Avenue Nantin de plus en plus éberlué le reporter affirmait avec force « Mademoiselle je vous donne ma parole d'honneur que je ne suis pour rien dans cet envoi de bonbons et bien que cette carte ressemble étonnamment à celle dont je fais usage » Chantecoq qui avait tout entendu s'écria « Ah ça ! » Le citoyen Belphégor aurait-il ? Il s'arrêta s'empara de la boîte et dit simplement à Colette et à Belgarde « Suivez-moi » Il se dirigea vers le fond de son studio ouvrit une petite porte et pénétra avec sa fille et le reporter dans une petite pièce bien claire qui représentait un véritable laboratoire Sans prononcer une parole il déposa la boîte sur une table encombrée de fioles d'éprouvettes et de cornues prit au hasard un bonbon le cassant en deux et l'approcha de ses narines « Aucune odeur suspecte » déclara-t-il « Pourtant je parirai » Il se leva s'enfuit vers une armoire et l'ouvrit à l'aide d'une petite clé fixée à son trousseau qui ne le quittait jamais Le meuble contenait une série de bouteilles pharmaceutiques de toute taille et dont chacune portait une étiquette précisant le liquide qu'elle contenait Sans la moindre hésitation le lignier en saisit une revint vers la table rempli à moitié du contenu de sa fiole la plus petite de ses éprouvettes et y plongea les débris du bonbon qu'il venait de rompre Jacques et Colette le regardaient en silence Au bout de quelques instants il saisit l'éprouvette la plaça bien dans la lumière et la fixa tout en la tenant élevée à la hauteur de ses yeux Peu à peu Tandis que le chocolat se désagrégeait et teintait de brun le réactif de nombreux globules descendaient dans le fond du récipient et se transformaient en une sorte de poudre grisâtre qui formant bientôt un véritable dépôt se dégageait nettement des autres produits dont les morceaux du bonbon étaient composés « Nettement » Chantecoque déclarait avec un léger tremblement avait bien machiné son plan Après s'être débarrassé de vous il comptait bien nous supprimer Colette et moi et vous charger de ce nouveau crime Mais je ne suis pas fâché de cet incident car il nous montre que la chance c'est pour nous et c'est d'excellentes augures Puis s'adressant à Belgarde il lança « Eh bien que décidez-vous ? » Le reporter avec élan répondit « Vous avez raison il faut que je disparaisse Alors vous restez ? » Je reste Dandis que le visage de Colette sera séréné le lignier et le journaliste échangeaient une de ses poignées de main qui sont mieux qu'une promesse c'est-à-dire un de ses pactes d'alliance et d'association qui font les grandes forces que rien ne peut briser Chapitre 4 Le trésor des Valois Ainsi que nous venons de le constater si Chantecoq avait déjà réussi à mettre debout contre Belphégore un plan de campagne qui sans lui offrir encore de sérieuses garanties de succès avait au moins l'avantage d'être inspiré par la logique même et basé sur des événements dont il avait pu contrôler lui-même l'authenticité L'inspecteur Ménardier malgré toute l'activité qu'il avait déployée se débattait toujours dans les ténèbres du plus obscur mystère Les fouilles qu'il avait fait opérer à l'intérieur de notre grand musée pas plus que les explorations et recherches auxquelles il avait procédé lui-même n'avaient donné aucun résultat Aucune des empreintes que le service anthropométrique avait photographiées ne correspondait aux fiches de malfaiteurs dont on tient à la préfecture un répertoire si exact est si complet Et pas un délimier chargé d'enquêter sur les individus suspects étrangers ou non n'avait découvert le moindre indice qui peut permettre de les accuser vraisemblablement d'être le fantôme du Louvre A la direction de la police chef et subalterne montrait des visages plutôt renfroignés En effet L'opinion publique commençait à s'énerver Plusieurs journaux avaient déjà publié quelques entrefilés aigres doux à l'adresse de ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité de leurs concitoyens Et M. Ferval avait convoqué Ménardier non pas pour le gourmander mais pour rechercher avec lui le moyen d'en finir Monsieur le directeur déclarait nettement l'inspecteur Plus je me creuse la cervelle Plus je me dis que pour être revenu de nuit de suite dans la salle des dieux barbares et pour n'avoir pas hésité à semer d'un coup de casse-tête l'infortuné Sabara Il faut que le fantôme soit guidé par d'importants et d'impériaux motifs Que le désir de s'emparer d'un objet de valeur est insuffisant à expliquer Alors Ponctuem se faire val J'ai d'abord cru que notre mystérieux bandit avait eu l'intention de faire sauter le Louvre Mais je ne m'y suis guère arrêté car je ne vois pas très bien à qui un pareil attentat profiterait En effet à moins d'être fou Et notre mystérieux gredin ne l'est pas J'en répondrai sur ma tête Car pour agir ainsi qu'il l'a fait Pour rentrer et sortir du Louvre sans qu'on puisse se douter comment Il ne suffit pas d'avoir toute sa raison Il faut encore être doué d'un génie que je qualifierais d'infernal D'accord Et j'en suis arrivé à me persuader qu'il y a là-dessous une affaire politique Lorsque j'étais chargé à plusieurs reprises de filer des orientaux suspects J'ai pu me rendre compte qu'il existait dans ce pays un grand nombre de sociétés secrètes extrêmement puissantes et qui ont des ramifications un peu partout Nous savons cela Voilà pourquoi déclarait l'inspecteur J'en suis arrivé à me demander si la statue de Belphégore n'aurait pas jadis servi de cachette à l'une de ces nombreux sectes qui seraient en ce moment désireuses de récupérer les papiers qu'on y avait déposés Mon cher Ménardier c'est un sujet de roman pour Pierre Benoît que vous me racontez là C'est évidemment très captivant et nul doute que ce grand roman si populaire n'en tirerait un très amusant récit Mais un limier tel que vous doit se méfier de son imagination Vous auriez tort de vous engager sur une piste qui ne peut que vous procurer une amère déconvenue De tout ce que vous m'avez dit j'en retiens qu'une chose car elle est capitale C'est que pour être revenu de nuit de suite au Louvre le fantôme doit avoir un motif aussi grave qu'impérilleux J'ajoute qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne revienne pas encore dans la salle des dieux barbares Monsieur le directeur J'allais vous le dire et j'ai l'intention d'établir de ce soir une souricière dans cette salle où il s'est déjà passé de si terribles choses Seulement voilà maintenant qu'il nous sent à ses trousses le fantôme osera-t-il reparaître ? Oui si nous lui donnons le change affirmait le haut fonctionnaire peut-être en effet Attendez un instant Et M. Ferbal se mit à griffonner les lignes suivantes qu'il eut ensuite à Ménardier Nous apprenons que l'inspecteur Ménardier chargé d'enquêter sur l'affaire du Louvre serait sur la piste du coupable Celui-ci dans l'impossibilité de passer la frontière se serait réfugié dans un petit village du nord où il serait dès à présent traqué par la brigade mobile Ajoutons que l'inspecteur Ménardier est parti ce matin en mission confidentielle pour une destination inconnue Nous dirons rien de plus afin de ne pas entraver l'action de la police Mais attendons-nous à des révélations aussi prochaines qu'il n'attendu Sa lecture terminée me se ferva le repris Je vais adresser immédiatement cette note à la presse afin qu'elle paraisse dans la troisième édition des journaux de ce soir Elle ne manquera pas de tomber sous les yeux de notre gredin Vous allez donc rester ici bien tranquille dans mon arrière-bureau où l'on vous apportera à dîner Vers 22h avec deux agents que vous choisirez vous-même vous vous rendrez au Louvre Vous vous cacherez avec eux dans la salle en question et si, comme je l'espère dupé par notre communiqué le fantôme y revient cette fois il ne vous échappera pas Et moi, monsieur le directeur j'en suis sûr affirmait l'inspecteur avec force Fidèle aux directives que lui avait données son supérieur Ménardier le même soir d'accord avec l'administration du musée s'introduisait subrepticement au Louvre avec ses deux meilleurs agents Ceux-ci après avoir reçu ses instructions se dissimulèrent derrière deux grandes statues qui décoraient la salle des dieux barbares Ménardier se blottit dans une énorme basque où il disparut tout entier tandis qu'à travers les larges fenêtres garnies de barreaux qui donnaient sur la cour du Louvre les rayons de la lune se glissaient nimbant de leur argent clair la tête du dieu Belphégore gisant toujours au pied de son socle sur les dalles en mosaïque encore marquées par le sang du gardien Sabara A la même heure une scène étrange se déroulait à l'intérieur de l'église Saint-Germain-le-Sérois qui dresse en face de la célèbre colonnale de Perrault son admirable façade dont le portail si délicatement ouvragé date paraît-il de Philippe le Bel Au milieu du sanctuaire désert et silencieux brillait devant le maître-hôtel mutuelle et perpétuelle prière la petite lampe au reflet rouge qui ne doit s'éteindre jamais tout à coup la porte d'un confessionnal qui s'appuyait contre le mur de l'un des bas côtés s'ouvrait lentement une ombre en sortait puis une autre c'était le bossu mystérieux et l'homme à la salopette celui-ci portait à la main une balise assez volumineuse tous deux se glissèrent à pas de loup derrière le maître-hôtel un instant ils demeurèrent immobiles l'oreille aux aguets mais aucun bruit ne s'élevait dans la nef dont les colonnades et les ogives se perdaient dans la nuit le bossu prit dans sa poche une lampe électrique dont il fit fonctionner le contact et projetait la lumière vers le sol il s'agenouilla et promena sa main sur une dalle au centre de laquelle on pouvait encore apercevoir les vestiges très vagues d'une fleur de lys qui plusieurs siècles auparavant avait été sculptée en plein granit peu à peu la dalle se déplaça comme si elle basculait sur un accès invisible et démasqua une excavation où s'amorçait un étroit escalier de pierre le bossu s'y engouffra le premier suivi par son compagnier dont il éclairait la marche avec sa lampe dès qu'ils eurent disparu la dalle reprit sa place après avoir descendu une quarantaine de marches les deux hommes atteignirent un couloir dont les voûtes et les parois en maçonnerie puissante ne semblaient pas avoir reçu des ans le moindre outrage sur le sol légèrement détrempés par une infiltration qui promenait du voisinage assez rapproché de la Seine ils s'avancèrent à pas compter faisant fuir devant eux d'énormes rats et sautirent de non moins gros crapauds qui avaient élu de missiles dans ce souterrain désormais ignoré des humains ils parcoururent ainsi une centaine de mètres et s'arrêtèrent devant une petite porte en chaîne massif garnie de grosses ferrures rouillées en forme de trèfle le bossu heurta de trois coups espacés la porte s'entrebailla livrant passage aux deux complices qui pénétrèrent dans une sorte de crypte en forme de rotonde le reflet rougeâtre d'une lanterne accrochée au mur enveloppait sinistrement une forme humaine assise sur un banc c'était le fantôme du Louvre le corps drapé dans un linceul noir et la tête dissimulée dans son capuchon il semblait attendre le bossu et l'homme à la salopette qui s'approchèrent de lui en une attitude non de frayeur mais de respect l'homme à la salopette déposa la valise à ses pieds le bossu tout en continuant à s'éclairer avec sa lampe électrique en retira un tube de la dimension et de la forme de ses bouteilles d'air qui servent à regonfler les pneus d'automobile puis il se mit à donner quelques explications à voix basse aux fantômes qui l'écoutaient attentivement et la prouvait de quelques brefs hochements de tête après avoir placé le tube dans la valise le bossu se releva et fit cette fois belfégore la victoire est à nous le fantôme se penchant vers la valise s'empara du tube à air que le bossu y avait déposé et le glissa sous son linceul puis il se dirigea vers la porte qui l'ouvrit toute grande précédé par le bossu qui avait rallumé sa lampe électrique et suivi par l'homme à la salopette il s'engagea dans le souterrain qui se dirigeait vers le Louvre belfégore et ses deux complices après avoir marché environ pendant cent cinquante mètres arrivèrent devant un escalier exactement semblable à celui dont l'ouverture secrète donnait derrière le maître-hôtel de Saint-Germain-le-Sérois ils le gravirent sans bruit et se trouvèrent bientôt en face d'un mur qui ne présentait aucune fissure le fantôme appuya le doigt sur le centre d'une petite pierre qui en légère aspérité ressortait sur la paroi la muraille s'entrevrit sans le moindre bruit sans le plus petit grincement laissant apparaître une ouverture par laquelle s'engouffrèrent successivement belfégore l'homme à la salopette et le bossu qui se trouvèrent de plein pied sur le palier ou se dressait à la victoire de sa motrace à l'endroit même où Chantecoque et Belgarde avaient vu précédemment disparaître le fantôme les trois personnages censaient y attarder descendirent les degrés et atteignirent le palier du bas belfégore fit signe au bossu d'éteindre sa lampe et seul il s'engagea dans une galerie obscure presque en rampant avec une souplesse féline sans hésiter sans tâtonner un homme qui connaît admirablement les lieux et qui a soigneusement méticuleusement repéré d'avance tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur son chemin il atteignit l'entrée de la salle des dieux barbares et s'arrêtant il déposa à terre l'instrument qu'il tenait caché sous son sueur il s'agenouilla et commença à dévisser une petite manette fixée à l'entrée du tube d'où s'échappa aussitôt une vapeur légère presque impalpable dont il dirigea le jet vers la salle où Ménardier et ses deux hommes se tenaient aux aguets puis se relevant il attendit immobile invisible dans la nuit du fond de la basque où il était tapis Ménardier qui avait loué excessivement fine entendit sans doute un bruit insolite car tout doucement il se leva et regarda autour de lui il lui sembla que l'un des inspecteurs qui se dissimulait derrière une statue chancelait comme s'il était pris d'un subit étourdissement en proie lui-même à un malaise indéfinissable Ménardier sortit de la basque au même instant son agent comme assommé s'écroulait sur les dalles la tête lourde les jambes de plomb à demi suffoquées Ménardier s'approcha de lui en même temps l'autre inspecteur sortait de sa cachette titubant lui aussi comme un homme ivre Ménardier le considéra avec stupeur en un geste instinctif il le saisit par le bras mais l'homme glissa sur le sol à côté de son collègue près duquel il demeura étendu inanimé se révissant contre la torpeur qui l'envahissait le limier voulut faire quelques pas mais soudain il s'arrêta sidéré un spectre effrayant venait de surgir de l'ombre et s'avançait lentement vers lui du pas automatique d'un halluciné machinalement Ménardier porta la main vers sa poche à revolver mais il n'eut pas le temps de saisir son arme le fantôme mettait près de lui un poignard à la main rassemblant ses dernières forces qui semblaient prêtes à l'abandonner le policier saisit le bras menaçant de Belphégore et en même temps il releva brusquement le capuchon qui lui masquait entièrement la tête un cri un râle plutôt lui échappa le mystérieux bandit portait un masque contre les gaz d'asphyxion d'un bond en arrière le fantôme se dégagea Ménardier voulut s'élancer vers lui mais battant l'air de ses bras il s'écroula évanoui près des corps des deux hommes qui ainsi que lui-même ne donnaient plus signe de vie tour à tour Belphégore se pencha au-dessus des trois inspecteurs et certains qu'ils étaient immobilisés pour un long moment il fit entendre un bref sifflement le bossu et l'homme à la salopette apparure chacun d'eux portait un masque exactement semblable à celui de Belphégore et qui les protégeait contre les émanations grâce auxquelles le fantôme du Louvre avait réussi à endormir profondément les trois policiers frôlant d'un pas ouaté les mosaïques de la salle les trois personnages s'approchèrent de la statue du dieu des Moabites qui gisaient toujours à la même place mais ils ne s'y attardèrent pas sur un signe du fantôme les deux acolytes saisirent à bras-le-corps le socle de la statue et non sans effort mais habilement silencieusement ils le poussèrent de côté de façon à découvrir la partie des dalles sur lesquelles ils reposaient pendant cette délicate opération qui demanda plusieurs minutes le fantôme demeura immobile les yeux rivés sur Ménardier et ses agents qui semblaient d'ailleurs aussi rigides que les images de marbre et de pierre qui les entouraient ce fut seulement lorsque le socle lui laissait entièrement apparaître l'emplacement qu'il recouvrait que Belphégore regarda à terre éclairé par le rayonnement de la lampe électrique que le bossu avait rallumé il fixa le rectangle plus clair moins patiné qui s'offrait à son attention bientôt il se pencha son doigt ganté de noir s'enfuit vers une fleur de lys qui occupait le centre d'une mosaïque représentant le blason des valois et s'y appuie avec force lentement et sans bruit comme celle de Saint-Germain l'Océrois la dalle bascula démasquant un trou noir qui se prolongeait sous le sol Belphégore s'empara de la lampe du bossu et la promena à l'intérieur de l'excavation au fond de laquelle gisait un coffre assez volumineux puis se relevant il adressa un simple signe à ses deux complices qui s'étendirent tout de leur long de chaque côté de l'orifice et y plongèrent chacun un bras leurs mains rencontrèrent et saisirent les poignées métalliques fixées aux deux extrémités du coffre que non sans peine car il était fort lourd il y retirait de sa cachette et déposèrent près de la stature renversée avec sa lampe électrique le fantôme l'examina sur le couvercle en cuir de cordoue que fermaient de solides ferrures rouillées il aperçut à demi effacées des armes royales au-dessus desquelles on pouvait encore déchiffrer les initiales en or terni d'Henri III roi de France l'une des quatre serrures d'angle était presque entièrement détachée Belphégore l'arracha tout à fait l'examina réfléchit un instant puis sans prononcer un mot il désigna simplement l'entrée de la salle au bossu et à l'homme à la salopette ce dernier s'empara du coffre et le chargea sur ses épaules qui ployèrent légèrement sous le poids alors après avoir jeté à terre la ferrure le fantôme éclairant la marche se dirigea vers la galerie suivie par ses deux aides en passant le bossu reprit le tube qui était resté sur le seuil tous trois tels des ombres gravirent l'escalier de la victoire de Saint-Mautrace et atteignirent le palier Belphégore fit de nouveau manœuvrer le ressort de l'entrée secrète que plus perspicace que les historiens et les architectes du Louvre il avait su découvrir quelques instants après nos personnages s'enfermaient dans la crypte où nous les avons vus tout à l'heure se rassembler l'homme à la salopette dont le front ruisselait de sueur déposa à terre le coffre et sans perdre une minute après avoir ainsi que le bossu retiré son masque il fit sauter les trois serrures à l'aide d'un ciseau à froid qu'il avait pris dans sa poche et vivement il souleva le couvercle aussitôt le bossu approcha sa lampe électrique et Belphégore qui s'était avancé ne put réprimer mieux qu'une exclamation de surprise un cri de victoire le coffre était rempli de bijoux de joyaux et de pièces d'or l'homme à la salopette y plongea la main et en retira une poignée d'écus qui était marquée à l'effigie du roi Henri III tandis qu'il les faisait retomber en cascade le bossu à son tour retire du coffre une magnifique couronne en ruchie de pierrerie le diadème de Catherine de Ménicis murmura-t-il en le faisant admirer au fantôme presque aussitôt à voix basse mais tout en scandant ces mots d'un geste autoritaire celui-ci murmura à l'oreille du bossu quelques paroles qui devaient être des ordres car le bossu s'empressa de replacer le précieux et somptueux objet à la place où il l'avait pris et tirant un couteau il attaqua une des ferrures d'angle tandis qu'immobile Belfigore contemplait le trésor étalé devant lui une heure plus tard la voiturée du bossu stationnait avenue d'Antin quelques maisons plus bas que le rez-de-chaussée de Jacques Belgarde mais cette fois c'était l'homme à la salopette qui se tenait sur le siège de temps en temps celui-ci se retournait pour jeter un rapide coup d'œil vers l'entrée de l'immeuble où demeurait le jeune reporter il était visible qu'il attendait quelqu'un or ce quelqu'un n'était autre que le bossu qui à ce moment était occupé à une étrange besogne après avoir pénétré à l'aide de fausses clés dont il possédait un trousseau des plus complets dans l'appartement du journaliste dont il semblait connaître à merveille toutes les dispositions le bossu tout en s'éclairant de sa lampe électrique était entré droit dans le bureau dont les volets étaient clos et les rideaux fermés après avoir refermé la porte dont il poussa le verrou il tourna le commutateur qui faisait fonctionner le courant d'un petit plafonnier placé au centre de la pièce éteignit sa lampe qu'il déposa sur la table et après avoir jeté autour de lui un regard investigateur il s'approcha de la bibliothèque saisissant quelques-uns des livres qui garnissaient les rayons du centre et tout en les gardant sous son bras gauche il fouilla dans l'une des poches de sa houplande en retira un objet qu'il glissa derrière les bouquins demeurés sur la planche et remit les autres livres à leur place puis se transportant jusqu'au bureau de bellegarde après avoir choisi d'un oeil expérimenté l'une des clés de son trousseau il l'introduisait dans la serrure de l'un des tiroirs qu'il ouvrit sans la moindre peine il déposa d'abord à l'intérieur du meuble une liasse de lettres puis la ferrure du coffre renaissance qu'il avait prise dans l'une de ses autres poches il referma soigneusement le tiroir ralluma sa lente électrique éteignit le lustre quitta la pièce traversa l'antichambre sortit dans le vestibule donna un simple tour de clé à la porte et lança devant la loge du concierge un sonore « cordon s'il vous plaît » un bruit de déclic et le bossu se retrouva dans la rue à grandes enjambées il rejoignit l'homme à la salopette grimpa près de lui et la voiture s'éloigna dans la nuit chapitre 5ème où Ménardier lance un défi à Chantecoc Les premiers rayons de l'aurore commençaient à caresser les toits du Louvre et grandissant peu à peu s'infiltraient à travers les fenêtres dissipant l'obscurité qui enveloppait les incalculables richesses artistiques dont l'ancien palais de Norois est l'unique et splendide écrin Bientôt les gardiens de jour se présentaient libérant leurs confrères qui avaient été de service pendant la nuit et qui conformément aux instructions qu'ils avaient reçues de la direction et cela sur la demande de Ménardier désireux de ne pas donner l'éveil aux fantômes s'étaient abstenus de toute ronde dans la salle des du barbare ainsi qu'aux alentours Rien de nouveau interrogèrent les arrivants Rien de nouveau déclarèrent les partants L'un de ces derniers crut même pouvoir ajouter résumant d'ailleurs l'opinion quasi unanime de tout le personnel Maintenant c'est fini Si l'on veut coffrer l'assassin de Savara ce n'est pas ici qu'on doit le chercher et je suis même sûr qu'il doit déjà être loin Et tandis que les uns rentraient prendre chez eux un repos bien gagné les autres se répandaient dans les salles dont ils avaient la surveillance Le successeur de Pierre Gauteret un jeune homme nommé Albert Droquin qui n'appartenait que depuis quelques mois à l'administration s'engagea dans la galerie des Antiques avec un autre gardien l'un des doyens de la maison le père Biseau préposé à la garde de la Vénus de Milo et de toutes les autres merveilles avoisinantes Comme ils approchaient de la salle des dieux barbares Droquin s'arrêta et fit Pierre Biseau ne trouvez-vous pas que ça sent une drôle d'odeur ? Le vieux gardien renifle à l'air Ma foi non Je vous assure que si On dirait qu'on a débouché un flacon de pharmacie Et tout en pénétrant dans la salle il ajouta Ça vient de par là Soudain une exclamation lui échappa Il venait d'apercevoir Ménardier et les deux inspecteurs étendus à terre inanimés dans la position où Belphégore et ses complices les avaient laissés « Père Biseau ! » bégait-il « Père Biseau ! Regardez donc ! » Tous deux maîtrisant leur émotion s'élancèrent vers Ménardier qu'ils reconnurent sur le champ Presque aussitôt ils constatèrent qu'ils respiraient assez régulièrement et qu'ainsi que les deux agents ils n'étaient que profondément endormis Le vieux gardien se ressaisissant s'écria « Va vite prévenir monsieur le conservateur ! » Droquin s'élança au dehors Biseau se pencha vers Ménardier qui commençait à s'évader du sommet de plomb qu'il avait terrassé Plusieurs gardiens qui se trouvaient dans le voisinage accouraient attirés par les clameurs de leurs collègues Les uns se précipitaient vers les trois policiers Les autres s'arrêtaient devant l'excavation béante qui occupait l'emplacement du socle de la statue de Belphégore Des cris des interjections se croisaient « Le bandit ! Le misérable ! » Cette fois c'est trois victimes qu'il a faites « Mais non ! » s'empressait de rectifier le père Biseau qui seul n'avait pas perdu la tête « Vous voyez bien qu'ils sont vivants ! » En effet Ménardier et ces deux hommes s'évindant de leur torpeur commençaient à donner signe de vie le conservateur en chef et M. Nabusson conservateur adjoint que Droquin avait alerté apparurent dans la salle Ménardier redressé sur ses genoux et respirant encore avec peine commençait à entreouvrir ses paupières clignotantes et aidé par deux gardiens il se souleva l'air abruti à plusieurs reprises il passa la main sur son front tout en bégayant « C'est fou ! C'est insensé ! » « C'est à quoi que j'ai rêvé ! » Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur les deux autres inspecteurs qui eux aussi reprenaient peu à peu conscience de la réalité M. Lavergne s'approcha de Ménardier et lui demanda « Que s'est-il donc passé ? » « Ah ! C'est vous, M. le conservateur ! » constata le policier de la voix pâteuse un homme qui vient de s'évader non sans peine d'un long et profond sommeil « Oui, mon ami voyons remettez-vous et racontez-moi » « M. le conservateur c'est inimaginable ! » « Ah ça ! Auriez-vous vu le fantôme ? » « Oui, M. le conservateur et je vous jure que j'ai même cru que ma dernière heure était arrivée ! » Cette déclaration faite par un gaillard qui passe à juste titre pour être doué à la fois d'un grand courage et d'une parfaite honnêteté produisit sur toute l'assistance une impression que nous pouvons sans exagération qualifier de sensationnelle. Ménardier au milieu d'un profond silence entama le récit du véritable cauchemar qu'il avait réellement vécu au cours de la nuit précédente finissant son récit par ses mots « J'ai bien cru que je le tenais. Si j'avais su, je leur envoyais une balle dans la peau mais je voulais l'avoir vivant. D'ailleurs, je puis vous l'avouer, je n'étais pas maître de mes moyens. J'étais tout étourdi. Je ne savais plus trop ce que je faisais. Avouez que c'est extraordinaire ! » Pendant que tous l'écoutaient dans le plus profond silence, un homme vêtu avec une élégante simplicité, les bords de son chapeau de feutre gris légèrement rabattu sur les yeux, se glissait dans la salle des dieux barbares. C'était Chantecoque. Profitant de ce que l'intention générale était littéralement absorbée par Ménardier, le roi des détectives laissa aérer ses yeux vers le sol. Après s'être dirigé vers l'excavation, de Belphégore et ses complices avaient retiré le coffre qui contenait le trésor des Valois, son regard devint tout à coup plus vif et se fixa sur la ferrure qui avait été abandonnée par le fantôme et gisait tout près du trou noir et béant. Le détective se baissa et s'empara de la ferrure. À plusieurs reprises, il la tourna puis la retourna dans ses doigts. Sans doute, la travail qu'il venait de faire lui parut-elle importante, car un sourire de satisfaction erra sur ses lèvres et lentement, il se dirigea vers le groupe qui entourait le narrateur qui s'écriait « Dans ma carrière de policier, j'ai déjà été mêlé à des drames que j'ai le droit de qualifier d'extraordinaires, mais je vous jure que je n'ai jamais rien vu de pareil et j'avoue franchement que je me demande ce qui a bien pu se passer. » Une voix vibrante proféra ses mots « Je vais vous le dire, mon cher confrère. » Un vif mouvement de stupeur secoua l'assistance et tous les yeux se portèrent vers Chantecoque qui, sans que personne ne lui vût venir, dressait sa fine silhouette entre M. Lavergne et Ménardier. À la vue du grand détective, le visage de l'inspecteur se renfroigna, exprimant nettement et sans la moindre ambiguïté « À ça, de quoi se mêle-t-il celui-là ? » Mais Chantecoque, qui pourtant avait deviné les intentions hostiles de son collègue, sans se départir de ce calme merveilleux qui le caractérisait, reprenait, tout en désignant l'excavation. « Il y avait là un trésor caché. » « Un trésor ? » répéta Ménardier d'un air incrédule. « Parfaitement, » scandait le grand limier. « Un trésor enfermé dans un coffre renaissance. » « Qui vous le donne à penser ? » « Cette ferrure d'angle que je viens de recueillir au bord même du trou. » Et tout en la montrant à M. Lavergne, Chantecoque ajouta « Je crois, M. le conservateur, que je ne me trompe pas. » « En effet, » reconnaissait M. Lavergne, « ce morceau de ferronnerie date bien du XVIe siècle. » « Permettez-moi de vous faire observer qu'il porte les armes des Valois, » soulignait le grand limier. Méfiant, presque agressif, Ménardier reprenait, « Ce n'est qu'une hypothèse. » « Qui est confirmé ? » appuyait le roi des détectives par la précaution que le fantôme a prise de vous endormir, ainsi que vos collaborateurs à l'aide de gaz somnifères. » À ces mots, Ménardier ne put réprimer une grimace de mécontentement et Chantecoque, tout en lui frappant familièrement sur l'épaule, ajouta « Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas employé de gaz asphyxiant ? » L'inspecteur se mordit les lèvres. N'était-ce pas une leçon que lui donnait publiquement son maître ? Mais un agent accourait, portant un pli à son adresse. Ménardier s'en empara et l'ouvrit d'une main fébrile. Au fur et à mesure qu'il en prenait connaissance, son visage se détendait pour refléter peu à peu une expression de joie manifeste et presque triomphante. Et sur un ton de certitude et même de défi, il lança « M. Chantecoque, veuillez vous trouver cet après-midi vers 17h qu'est des Orfèvres. Je crois que j'aurai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. » Tranquillement, le roi des détectives répondait « J'y serai, mon cher ami. » Ménardier, s'adressant à M. Lavergne et à son adjoint « Messieurs, je crois pouvoir vous affirmer que le fantôme du Louvre ne tardera pas à être sous les verrous. » Et se tournant vers Chantecoque, qui avait accueilli cette prophétie sensationnelle avec une indifférence non dépourvue d'une certaine ironie, il ajouta « On s'est encore travaillé à la préfecture de police. » « Je n'en ai jamais douté, mon cher Ménardier, » répliqua le détective avec un accent de courtoisie parfaite. « Alors à tantôt, M. Chantecoque ? » « À tantôt, mon cher Ménardier. » L'inspecteur s'éloigna avec ses deux hommes. Chantecoque glissa dans sa poche la ferrure qu'il tenait à la main et M. Lavergne, s'approchant de lui, fit sur un ton plein de cordialité « Qu'en pensez-vous, l'as des as ? » Chantecoque répliquait « M. le conservateur, j'ai toujours eu pour principe de ne jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il fût à terre. Alors, vous croyez que Ménardier a bluffé ? » « Pas du tout. » « Je suis sûr, au contraire, qu'il est sincère. » « J'ajouterais même que c'est un garçon très intelligent. » « Et j'en déduis que pour avoir réussi à endormir ainsi sa vigilance et accomplir cette nuit l'exploit que vous savez, il faut que notre fantôme soit un de ces bandits comme on n'en rencontre pas plus d'une fois ou deux par siècle. » Cependant, Ménardier a été des plus affirmatifs. Il y a certainement une arrestation sous roche, mais... Mais... Et après avoir pris un léger temps, chante Coquemart de là, mais je puis vous déclarer que ce soir, Ménardier aura à son tableau un innocent. Chapitre sixième Une flamme qui meurt Dans le grand salon de la maison d'Auteuil, Elsa Bergen et Maurice de Toir, l'air grave, préoccupés, échangeaient quelques mal propos lorsqu'un valet de chambre annonça « Le baron et la baronne papillon ! » La baronne ne donna pas le temps à Elsa Bergen de s'avancer vers elle. Elle se précipita dans le salon, clairement, avec des larmes dans la voix « Alors, notre chère Simone ne va pas ! » Le baron papillon s'approcha à son tour et avec le regard vide de ceux qui sont pleins d'eux-mêmes et le ton déclamatoire de ces gens superficiels qui s'efforcent de masquer leur insensibilité de profonds égoïstes, il demanda « Au moins, notre propre amie n'est pas en danger ! » Mademoiselle Bergen répliquait avec tristesse « Nous n'avons plus beaucoup d'espoir. » Que dit le médecin ? Simone n'a pas voulu le recevoir. Il fallait la forcer. Ce était hâté ces derniers moments. À ces mots, Madame Papillon se laissa tomber sur un siège. Quant à son mari, tout en s'efforçant de donner à son masque pétri de prétentions imbéciles et creuses une expression de douloureuse surprise, il s'enfuit vers Maurice de Toir et lui serra la main avec une effusion exagérée. « Voyons ! » fit-il d'une voix caverneuse. « Que s'est-il passé ? » Dissimulant avec peine l'énervement que lui causaient toutes ses visites, Maurice de Toir répliquait « Déjà, depuis quelque temps, la santé de notre chère Simone nous causait de grandes inquiétudes. N'abusait-elle pas de stupéfiants ? » « Hélas, oui ! Mais ce qui l'a surtout frappé, c'est la visite de ce fantôme. » Au mot de fantôme, la baronne eut un sursaut d'épauvante. « Le fantôme ? » s'écria-t-elle en projetant les bras en avant. « Ah ! N'en parlez pas ! Il me semble que je le vois sans cesse rôder autour de moi. » J'avais eu l'idée de partir pour notre château de Courteuil qui est situé entre Doreu et Mantes. Il me semblait qu'à l'abri de ces hautes et épaisses murailles, derrière ces ponts-levis, nous eussions été plus en sécurité. Mais le secrétaire de mon mari, M. Luchner, m'en a dissuadé, prétendant que si le fantôme était décidé à nous rendre visite, il pénétrerait tout aussi facilement dans notre château de Courteuil que dans notre hôtel de Paris. Alors je suis resté. Mais je suis à bout. Je n'en dors plus. Elle était déjà un peu détraquée. Soufflait l'amateur de Bibelot à l'oreille du beau Maxime. Mais avec toutes ces histoires, je crains qu'elles ne deviennent tout à fait folles. Tenez, écoutez-la. En effet, la baronne Papillon, qui à présent ne semblait nullement jouer la comédie, continuait tout en gesticulant. « Ce fantôme, je le vois partout, la nuit, le jour, dans mon salon, dans ma chambre à coucher, dans mon cabinet de toilette. » Et proférant un cri de terreur, elle montra d'un doigt tremblant la porte qui venait de s'ouvrir. « Le voici ! » clama-t-elle, épouvantée. « C'est lui ! C'est lui ! » « Mais non ! » rectifiait Elzebergen. « C'est Dominique ! » Les yeux écarquillés, la baronne contemplait un peu calmer le valet de chambre qui venait d'apparaître et s'avançait d'un pas cérémonieux vers la demoiselle de compagnie à laquelle il dit « Je viens rappeler à mademoiselle que M. Chantecoq attend déjà depuis un quart d'heure dans le boudoir. » « Chantecoq ? » s'exclama la baronne Papillon. « Chantecoq, le roi des détectives ? Oh ! Faites-le entrer ! Faites-le venir vite ! Je peux le voir ! Je vais me placer sous sa protection ! » « Dominique ! » « Faites entrer M. Chantecoq ! » ordonnait Mlle Bergen. Le valet de chambre se retira pour revenir quelques instants après avec le célèbre Limier qui en apercevant le couple plutôt ridicule que représentaient le collectionneur et son épouse s'arrêta sur le seuil en l'attitude d'un homme bien élevé qui redoute d'être indiscret. Mais Mlle Bergen avec beaucoup d'affabilité le présentait au papillon. Chantecoq s'inclina devant la baronne serra la main que le baron lui tendait et adressa une amicale salutation à M. de Toir qui lui répondit avec non moins de cordialité. A chevant de rompre à la glace la demoiselle de compagnie poursuivait « Le baron Papillon qui était un grand amateur d'antiquité est aussi le plus fin le plus averti de tous nos collectionneurs parisiens. » Mais Mme Papillon ne donna pas à la scandinave le temps de continuer. Elle s'écria « M. Chantecoq vous allez bientôt arrêter le fantôme n'est-ce pas ? » Chantecoq répondit en souriant « Je l'espère madame. » « Figurez-vous que je ne vis plus. » « Madame » reprit le limier « Je ne vois pas pourquoi le fantôme s'attaquerait à vous plutôt qu'à une autre. » « Nous possédons une telle quantité de belles choses ? » « Évidemment. » reconnaissait le détective « C'est fort tentant pour un cambrioleur. Mais rassurez-vous baronne. » « Les constatations que j'ai faites me permettent de vous affirmer que Belphégor c'est ainsi que nous nommons le fantôme est un malfaiteur beaucoup trop habile et trop prudent pour continuer ses exploits maintenant surtout qu'il atteint l'objectif qu'il poursuivait c'est-à-dire le trésor des Valois. » « Le trésor des Valois ? » s'estclamèrent simultanément à Elza Bergen Maurice de Toire et le ménage Papillon. « Parfaitement » déclara le policier. « Il y avait donc un trésor caché au Louvre ? » interrogeait le baron. « Oui, sous la statue de Belphégor. » Et le fantôme s'en est emparé en un tour de main. « Quand cela ? La nuit dernière. » « Décidément, » s'écrit Mme Papillon, « la police est bien mal faite à Paris. » On n'avait donc pas établi au Louvre un service de surveillance, observait Maurice de Toire. « Ah si ! » déclarait Chantecoque. L'inspecteur Ménardier se trouvait même dans la salle des dieux barbares avec deux de ses meilleurs agents. « Et ils n'ont pu arrêter ce monstre ? » Cela leur eut été bien difficile. « Pourquoi ? » Ils étaient profondément endormis. « J'espère bien qu'on va les révoquer ! » scandait le collectionneur. « Ce n'est pas leur faute ! » excusait Chantecoque. Belphégor leur abeffait sans qu'ils sans doute respiraient des gaz somnifères. « Des gaz somnifères ! » scandait Mme Papillon en levant les bras au ciel. Et reprise de toute sa terreur, elle se mit à piailler. « C'est effrayant ! C'est abominable ! Jamais on n'a vu une chose pareille ! » « Ne criez pas aussi fort, madame ! » intervenait Mlle Bergen. Simone pourrait t'entendre. « Mais oui, tais-toi donc ! » appuya le baron. « Baronne ! » reprenait Chantecoque. « Vous ne m'avez pas donné le temps de terminer. » J'avais ajouté quelques mots qui, je l'espère, vont tout à fait vous rassurer. L'inspecteur Ménardier m'a assuré qu'il était sur la piste du bandit et que son arrestation n'était plus qu'une question d'heure. « Ah ! Je respire ! » fit Mme Papillon. « Je crois qu'après cette bonne parole, conclut le collectionneur, nous n'avons plus qu'à nous retirer. » « Oui, c'est cela. Partons ! » appiaissa la baronne. « Au revoir, Mlle Bergen. » Et en tête de l'innotte qu'elle était, Mme Papillon ajouta « Cette pauvre Simone ! » « Je lui dirai mille choses aimables de notre part, espérons que ce ne sera rien. Au revoir, M. de Toir. » M. de Chantecoq, tous mes compliments. Et la demi-toquée s'enfuit avec son mari qui, après avoir pris congé de tous, la rejoignait dans l'antichambre en grommelant des paroles inintelligibles qui n'étaient pas certes des éloges à l'adresse de la compagne de sa vie. Mlle Bergen soupira « De grotesque ! Elle, surtout, est insupportable ! » Chantecoq reprenait « J'ai bien vu qu'elle vous agassait et j'ai cherché à vous en débarrasser. » « Et vous y avez réussi, M. Chantecoq, tous mes meilleurs remerciements. » « Je me doutais bien, » déclarait Maurice de Toir, « que cette histoire de trésor des Valois n'était qu'une fantaisie de votre imagination. » « Pas du tout, » protestait le roi des détectives. « Elle est parfaitement authentique. » Et l'inspecteur Ménardier vous a affirmé qu'il était sur la piste du coupable. Il m'a même donné rendez-vous cet après-midi vers cinq heures à la préfecture de police pour me donner son nom. « Et vous irez ? » interrogeait la demoiselle de compagnie. « Certainement. » « En ce cas, » posez M. le Toir, « vous renoncez à votre enquête ? » « Non, puisque je suis ici. » « J'avoue que je ne comprends pas. » « C'est pourtant bien simple, mon cher monsieur, » reprenait le détective. Ménardier prétend qu'il tient Belphégor ou tout au moins qu'il va le tenir. « Or, je suis convaincu qu'il suit une route différente de la mienne et qu'il est sur le point de commettre une grave erreur. Donc, je continue. » « Voilà pourquoi, » concluait Chantecoque, « j'aurais voulu demander quelques renseignements à Mlle Desroches. » « Hélas ! » répliqua la Scandinave. « Elle ne vous entendrait même pas. » « Mais je pourrais peut-être vous répondre pour elle, si mon n'a guère de secret pour moi. » « Puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, » reprenait le Grand Limier, « je n'hésite pas à vous poser tout de suite une question d'une importance capitale. » Les lettres dérobées à Mlle Desroches sont-elles de nature à compromettre leur signataire. Mlle Bergen réfléchit un instant, puis elle dit « Soupçonneriez-vous, Jacques Belgarde, d'être d'un geste bref, énergique ? » Chantecoque l'arrêta. Puis elle répliqua sur un ton catégorique « Je n'ai pas de soupçons, je cherche. » Gravement, Chantecoque poursuivait « Vous comprenez maintenant pourquoi j'attache un six grand prix à votre réponse. » « M. Chantecoque, » reprenait la demoiselle de compagnie. « Je ne voudrais pas un seul instant que vous vous figuriez que je cherche à me venger d'un homme qui a si cruellement fait souffrir ma pauvre amie. Je suis en effet très au-dessus d'un pareil sentiment. » Silencieux, Maurice de Toir approuvait de la tête les paroles de la Scandinave qui poursuivaient « Mais je dois reconnaître dans l'intérêt de la vérité que ces lettres, dont Simone m'en avait fait lire quelques-unes, renferment certains passages qui peuvent être gênants pour celui qui les avait écrits. » Elle allait continuer, mais Juliette, la femme de chambre, accourait, bouleversée, éclamant d'une voix tremblante « Venez vite, mademoiselle est au plus mal. » Elsa Bergen s'élança vers la porte et disparut. Maurice de Toir se disposait à la suivre, se retournant vers Chantecoque et lui dit « Excusez-nous, monsieur. » Le détective, tout en s'inclinant légèrement, répondit « C'est moi, au contraire, qui vous demande pardon. J'ignorais que mademoiselle des Roches fut aussi gravement atteinte. Elle est perdue, » murmura monsieur de Toir et l'ajouta avec un accent de grande douleur « Ce n'est plus qu'une flamme qui meurt. » Et tandis qu'une flamme de colère s'allumait dans ses yeux, il scanda haineusement « Ce bel garde est un grand coupable. » Et accompagnant Chantecoque jusque dans le vestibule où le valet de chambre s'apprêtait à ouvrir la porte, monsieur de Toir escalada à grandes enjambées les marches de l'escalier qui conduisaient au premier étage. Lorsqu'il pénétra dans la chambre de Simone, Elsa Bergen, Juliette et une infirmière s'efforçaient de maintenir dans son lit la malheureuse jeune femme. En proie à un délire effrayant, les yeux révulsés, le visage décomposé, elle s'écriait en agitant les bras « Le fantôme ! Je le vois ! Il est là ! Il est là ! » Échappant en un suprême effort à celle qui s'efforçait de la calmer, d'un bond, elle sauta à bas de son lit et courut vers la fenêtre comme si elle voulait se jeter dans le jardin. Mlle Bergen et l'infirmière qui l'avait rejointe la maîtrisèrent assez facilement et déposèrent sur une chaise longue Simone qui, brisée par ce dernier sursaut, ne manifestait plus aucune énergie et demeurent prostrés, anéantis, les yeux clos. Maurice de Toir s'était précipité sur un flacon de sel placé sur la table de nuit et le passait à l'infirmière qui faisait immédiatement respirer le révulsif à Simone. Au bout d'un instant, elle se ranima un peu et murmura d'une voix très faible mais où subsistait encore l'écho d'un indicible déchirement « Jacques, Jacques ! » et tout en serrant nerveusement la main de Elsa Bergen, elle ajouta à elle tente épuisée « Vous lui direz que je lui pardonne. » Sa tête retomba en avant, elle venait de perdre connaissance. Ce fut en vain que la demoiselle de compagnie essaya de la ranimer et d'une voix brisée, Maurice de Toir dit à la femme de chambre consternée « Juliette, il était temps d'aller chercher un prêtre car c'est l'agonie qui commence. » Chapitre septième où l'on voit les prévisions de Chantecoq se réaliser d'une façon mathématique. Conformément aux directives de Chantecoq, Jacques Belgarde était demeuré caché dans la villa des allées de Versy autour de laquelle Pierre Gautrey ne cessait d'exercer avec l'aide de ses deux Danois, Pandore et Vidocq, une rigoureuse surveillance. Une chambre située au premier avait été réservée aux journalistes et il avait été entendu que pendant le jour il se tiendrait dans un petit salon dont les fenêtres s'ouvraient à l'arrière de la maison sur le jardin et dont, par surcroît de précaution, on avait abaissé les stores. Colette avait choisi dans la bibliothèque fort bien fournie de son père quelques livres qu'elle croyait capable d'intéresser son hôte et elle le lui avait apporté dans le petit salon qui servait de disquette asile aux jeunes reporters. Celui-ci l'avait vivement remercié de ses délicates attentions. J'ai peur que vous ne vous ennuyez exprimait Colette. Moi, mademoiselle, mais c'est impossible surtout quand vous êtes là. Colette rougit légèrement puis elle détourna la tête. Bellegarde se tut. Une grande mélancolie se lisait dans son regard. Un pli d'amertume et de regret sillonnait son front et il reprit. Mademoiselle, sans le vouloir vous aurais-je fait de la peine ? Pas du tout, protestait Colette qui s'était ressaisie. Alors laissez-moi vous dire « Oui, parlez ! » Dans ce « Oui, parlez ! » il y avait à la fois tant de douceur, d'affection, de bonté, de confiance que Jacques se sentit tout de suite enhardi à ses confidences auxquelles, un instant auparavant, il s'interdisait de se livrer. « Mademoiselle, » fit-il, « la première fois que je vous ai rencontré, j'ai ressenti une impression à la fois très étrange et très douce. À peine avais-je échangé avec vous ces quelques paroles qu'il m'a semblé dès que vous vous êtes éloigné qu'une force irrésistible que je prenais pour de la curiosité m'attirait vers vous. Alors j'ai voulu vous suivre, vous aborder, mais vous m'en avez empêché. Comment cela ? Par votre regard. Oh, certes, je n'ai lu en lui aucune indignation, aucune colère. Il était au contraire si calme, si lumineux, si clair, que j'ai deviné en une seconde toute votre âme. Une âme comme la vôtre, mademoiselle, est faite avant tout pour être respectée et cela n'a fait que grandir l'attrait subi que vous avez éveillé en moi. Ensuite, longuement, j'ai pensé à vous. J'ai regretté de vous avoir ainsi perdu de vue, sans doute pour toujours, et j'ai éprouvé une véritable peine en songeant que je ne vous reverrai jamais. Pourtant, ponctue Colette, en baissant légèrement la tête, le journaliste reprit. « Oui, le lendemain, cette rencontre au restaurant des Glissines et laquelle vous avez vu le tact si délicieux de ne pas faire la moindre allusion. Je l'ai oublié, affirmait la jeune fille avec un accent de sincérité charmante. Pas moi, déclarait Jacques. Oh, pourquoi ? Je crains que, à votre insu, peut-être, cet incident ait laissé en vous une mauvaise impression, que vous croyez effacée, mais qui, au contact d'événements toujours possibles, peut reparaître et vous indisposer contre moi. « Ne croyez pas cela, monsieur Jacques, affirmait la jeune fille. Puisque vous tenez tant à revenir sur le fait qu'à marquer notre seconde rencontre, je vous dirai nettement que, loin de vous en rendre responsable, je vous ai plaint de tout mon cœur. « Merci, fit Jacques avec effusion. Je crois que vous êtes encore plus généreuse que je ne le pensais. « Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice, définit Colette. Alors, mademoiselle, accentuait le journaliste, dont les traits s'étaient rassérénés. Je n'ai plus qu'à me réjouir de cette algarade, puisqu'elle a été pour moi mieux que le prétexte, c'est-à-dire la raison d'en finir avec une situation qui pesait aussi lourdement ma conscience qu'à mon cœur. Colette, tout en réprimant un soupir, interrogeait un peu craintivement. « Pourtant, vous avez aimé cette femme. J'ai cru l'aimer, affirmait le reporter, avec un accent de loyauté parfaite. En effet, si j'avais été attaché à elle par les liens si puissants d'un véritable amour, croyez-vous que j'eusse rompu avec autant de facilité une liaison qui m'effrayait, depuis un certain temps déjà, parce qu'elle risquait de m'absorber au point de nuire à mon travail et peut-être même de compromettre mon avenir. Mais elle, murmurait la fille du détective, elle a dû, elle doit encore beaucoup souffrir. « Elle aussi a cru m'aimer, expliquait Jacques. « Qu'en savez-vous ? s'écrit la jeune fille. La jalousie que vous lui inspirez ne prouve-t-elle pas combien elle vous est attachée ? C'est une romanesque, une cérébrale. Elle vit dans une atmosphère qui ne peut malheureusement qu'exercer sur elle une très pernicieuse influence. Je me suis ressaisi le premier. Mieux est valu que nous nous rendissions compte en même temps de notre mutuelle erreur. Je crois d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à voir clair en elle puisqu'au cours d'une récente entrevue, la dernière que nous aurons jamais, elle a fini par reconnaître elle-même que mieux valait ne plus nous voir. « Tout cela est très pénible, » conclut Colette avec un accent de touchante pitié. « Je regrette de vous voir attrister par ses confidences, » soulignait Jacques. « Elle était nécessaire, » affirmait gravement la jeune fille. Puis, d'une voix subitement douloureuse, elle reprit, « Mais, n'est-ce pas, nous n'en reparlerons jamais. » Mlle Colette, s'écria Bellegarde en remarquant la tristesse subite de la jeune fille et tout en lui prenant la main, il s'écria « Qu'avez-vous donc ? On dirait que vous allez pleurer. » « Non, ce n'est rien, » affirmait la jeune fille en refoulant ses larmes. Puis, elle ajouta « Ce doit être cruel lorsqu'on en sème vraiment d'être obligé de se quitter. » Jacques, bouleversé par ses paroles qui étaient presque un aveu, allait répliquer « Lorsque la porte s'ouvrit avec fracas, la brave Marie-Jeanne apparut dans un état d'agitation impossible à décrire. » Son chapeau balottait sur sa tête. Sa figure avait perdu le teint de pivoine qui lui était habituel et apparaissait aussi blanche qu'une pleine lune d'hiver. Colette, sans prendre les choses au tragique, demanda aussitôt « Je parie, Marie-Jeanne, que vous allez encore nous annoncer une catastrophe. » « Bien pire ! » s'exclama l'excellente femme en roulant d'énormes yeux en boules de loto. Et tout d'un trait elle lâcha « Monsieur Jacques, voilà maintenant qu'ils vous prennent pour le fantôme du Louvre ! » Et Marie-Jeanne, à bout de souffle, s'effondra sur un siège. Colette et Jacques échangeaient un regard qui prouvait que les révélations de Madame Gauteray ne provoquaient pas en eux la stupéfaction à laquelle celle-ci était en droit de s'attendre. Et rejoignant la cuisinière qui s'évertuait à reprendre souffle et ses esprits, le journaliste lui dit avec un accent de grande bienveillance « Rassurez-vous, ma bonne Marie-Jeanne, et racontez-nous ce que vous savez. » « Ah, ne m'en parlez pas, Monsieur Jacques. Il faut en parler, au contraire. » « Oui, vous avez raison. » « Excusez-moi, Mademoiselle Colette, je n'ai plus la tête à moi. S'en prendre à vous, Monsieur Jacques, vous, un si honnête homme. » Et Marie-Jeanne, qui s'était ressaisie, poursuivie avec volubilité. « Eh bien voilà, » pose à la commère. « Ainsi que vous me l'aviez demandé, je m'étais rendu, Monsieur Jacques, à votre appartement pour y prendre les différents objets que vous m'avez désignés. J'étais en train de sortir de votre armoire vos chemises de nuit et vos chaussettes lorsque l'on se mit à frapper à grand coup à la porte d'entrée. Je me précipitais dans l'antichambre et j'entendis des voix qui criaient dans le vestibule. « Ouvrez, au nom de la loi ! » J'ouvris et me trouvais nez à nez avec cinq bons hommes parmi lesquels je reconnus le petit fouinard. Le petit fouinard ? « Oui, l'inspecteur Ménardier. » Celui qui voulait à tout prix que mon homme fût le fantôme du Louvre. Alors, un grand type qui n'avait pas l'air commode me dit « Je suis le commissaire de police et je veux parler à Monsieur Jacques Bellegarde. » Je lui répondis comme de raison que vous étiez parti en voyage. Alors, le petit fouinard s'écria en ricanant « Parbleu, je m'en doutais. » Et le commissaire d'un ton sac riposta « Nous allons perquisitionner. » Avant même que j'ai eu le temps de dire ouf, ils envahissent l'appartement. Le commissaire le fouinard avec les deux agents civils qui les accompagnaient s'en vend droit à votre cabinet de travail comme s'ils étaient chez eux. Ils n'ont pas été longs à vous ouvrir les tiroirs, à fouiller dans les papiers et dans les dossiers. Comme ils ne trouvaient rien, le commissaire recommençait à s'impatienter. Mais Ménardier, tirant de sa poche une lettre, la lui a montré en grommelant « Elle m'a été remise ce matin. Elle est anonyme. Mais elle confirme tous mes soupçons. » Le commissaire a répliqué « Cependant, vous m'avez dit que vous-même que vous aviez vu Belgarde en train de poursuivre le fantôme. » Mais le petit fouinard qui ne voulait pas en démordre s'était crié « Poursuite simulée, complicité certaine ! » Il est point crispé, Marie-Jeanne s'écria « Je l'aurais bouffé, ce type-là, mais je n'ai pas osé car j'ai bien senti que je ne serais pas la plus forte. » Alors il s'est mis à tout bousculer dans la bibliothèque, flanquant par terre vos beaux livres à tranches dorées. Derrière une rangée, il a dégoûté un vieux cahier qu'il s'est mis à feuilleter d'un air intéressé. Pendant ce temps-là, le commissaire ouvrait votre tiroir et en retirait un morceau de fer. « Un morceau de fer ? » interrogeait Bellegarde. « Oui, je n'ai pas très bien pu voir ce que c'était, mais ça m'avait tout l'air d'un vieil article qu'on aurait acheté à la foire Opus. Et puis, il a ramené des lettres, des pièces d'or qu'il a étalées sur la table. « Des pièces d'or ? » déclarait le reporter. « Il y a beau temps que je n'en ai plus chez moi. » Avec force et insistance, Marie-Jeanne affirmait « Pourtant, c'en était bien des pièces d'or, j'en suis sûr. » Alors le commissaire appelait Ménardier, qui était toujours en train d'examiner le cahier et est venu tout de suite vers lui. Tout en se montrant à leur découverte, ils se sont mis à parler à voix basse. Je n'ai pas saisi tout ce qu'ils disaient. Je n'ai entendu que quelques mots. Grimoire, Ferru, Henri III. Et puis, j'ai cru comprendre qu'ils parlaient d'une rue. La rue comment déjà ? Ah oui, j'y suis. La rue de Géry. Vous savez où elle perche cette rue-là ? Moi, je ne la connais pas. Enfin, le petit fouinard s'était crié. Cette fois, j'en suis sûr, je tiens notre bandit. J'ai voulu le questionner, mais il m'a envoyé promener. Ah, quel vieux choléra ! Je lui garde un chien de ma chienne. Et puis, ils sont partis en emportant leur butin. J'ai attendu un bon moment pour filer car j'avais peur qu'il me fasse suivre. Dame, je suis plutôt facile à repérer. Alors, au bout d'une heure, pour bien les mettre dedans, j'ai pris un taxi et je suis allé porter vos bibelots aux petits parisiens. Et puis, je suis remonté jusqu'à Barbès où j'ai pris le métro et voilà. Et Marie-Jeanne conclut. Vous verrez, monsieur Jacques, qu'ils vont vous accuser d'avoir assassiné Sabara. Bellegarde, qui avait écouté le récit de la brave femme avec une nervosité sans cesse croissante, s'écriait, au comble de l'indignation, « C'est trop fort ! » Il allait s'élancer vers la porte lorsque Colette le retint. « Où allez-vous donc ? » demanda-t-elle d'un ton plein d'anxiété. « Me justifiez ! » La fille du détective scandait avec force. « Rappelez-vous que mon père vous a recommandé de ne pas bouger d'ici ? » Le journaliste répliquait, « Je ne puis demeurer sous le coup d'une accusation pareille. Restez, je vous en prie, » suppliait Colette. Emporté par le désir de confondre ceux qui l'accusaient, Bellegarde allait passer outre. Méchante coque apparut sur le seuil de la porte que le jeune reporter s'apprêtait à franchir. Le visage souriant, le grand limier l'arrêta d'un geste à la fois énergique et amical. « J'ai tout entendu. » « Calmez-vous, mon ami, je vous en prie. Vous allez voir que tout cela va s'arranger. » Tandis que Colette rejoignait Marie-Jeanne et s'efforçait de la rassurer, Chante coque prit Bellegarde par le bras et après avoir refermé la porte, il l'emmena au milieu de la pièce et commença à lui murmurer quelques mots à l'oreille. À mesure que le roi des détectives parlait, le visage du journaliste rassérait nait. Et lorsque le père de Colette eut terminé, Jacques fit d'un air satisfait et même joyeux. « Décidément, monsieur Chante coque, vous êtes un homme de génie. Dites plutôt que je sais mon métier, » protestait modestement le premier policier de France et s'adressant à sa fille, il ajouta « Tout marche très bien. Je vais seulement m'occuper de mettre notre ami Bellegarde à l'abri de toute indiscrétion, mais je crois qu'avant peu, le véritable Belphégor aura de mes nouvelles. Car cet animal de Ménardier est tellement buté, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, qu'il est capable d'attirer des ennuis à notre ami. D'autre part, il faut bien reconnaître que le fantôme du Louvre a fort habilement manœuvré. » Chante coque emmena aussitôt son hôte dans le laboratoire, où nous l'avons vu précédemment analyser le contenu de l'un des bonbons empoisonnés. À l'endroit, à une grande armoire, il l'ouvrit à l'aide d'une clé empruntée au trousseau qu'il avait toujours en poche. Les deux bâtons de meubles laissaient apparaître, suspendus à des portes-manteaux, des vêtements et des uniformes de toutes sortes. Chante coque choisit tour à tour une renagote, un gilet, un pantalon noir et un chapeau genre Borsalino qu'il remit à Bellegarde. Il s'enfuit ensuite vers une commode dont il tira à lui le premier tiroir. Il était rempli de boîtes en carton qui portaient toute une étiquette. Il en prit une et en retira une perruque aux cheveux abondants, une moustache en crocs et une barbiche à la mousquetaire. Puis, il s'enfuit déposer tous ses postiges sur une table à maquillage, telle qu'on en voit dans les loges d'artistes, et qui était muni de tous les accessoires nécessaires. Jacques, quittant son complet, commença à revêtir les habits que Chante coque venait de lui remettre. « Nous sommes à peu près de la même taille, déclare ce dernier. Vous allez voir que tout cela va vous aller à merveille. D'ailleurs, le rôle que je vous demande de jouer ne réclame pas une grande élégance. » Lorsque Bellegarde eut terminé son échange, le roi des détectives lui jetait un peignoir sur les épaules. Puis, après l'avoir fait asseoir devant la table à maquillage, avec une dextérité et une sûreté de touche remarquable, il enduisit le visage du journaliste d'un fond de teint qui lui bistra la peau comme celle d'un Italien de calabre. Ensuite, il le coiffa de la perruque, l'aida à se coller sous le nez et le menton la moustache et la barbe qui s'accordaient merveilleusement avec la chevelure postiche. Et après avoir remis à Jacques une paire de lunettes à monture d'écailles que le jeune reporter s'empressa de faire chevaucher sur son nez, il lui dit « Maintenant, mon ami, regardez-vous dans la glace. » Bellegarde se plaça juste devant le miroir qui surmontait le meuble devant lequel il était assis. Une exclamation de surprise et de satisfaction lui échappa. En effet, la transformation était si complète, si absolue, qu'il était impossible, même à l'œil le plus exercé, de penser qu'elle était due à un artifice de camouflage et que le personnage qui se dissimulait sous cette identité nouvelle, n'était autre que le jeune et déjà célèbre reporter du Petit Parisien. Chantecoq, ravi, s'écriait « C'est parfait et je défie qui que ce soit de vous repérer. » « En effet, c'est prodigieux, » admirait le journaliste. D'un air résolu, Chantecoq scanda « Maintenant, seigneur Belphégor, à nous deux. » À la même heure, une torpée d'osport filait à toute allure sur la route de Montadreux. Le bossu tenait le volant. Assis près de lui, l'homme à la salopette lisait à haute voix le billet suivant. « Lorsque vous aurez transporté le trésor à l'endroit que je vous ai indiqué, il ne vous restera plus qu'à me débarrasser de Chantecoq qui commence à devenir singulièrement encombrant. » Belphégor. Le bossu eut plusieurs petits hauchements de tête approbatives. Tout en déchirant le papier en mille morceaux qu'il abandonna au vent, l'homme à la salopette martela. « Ce détective est un adversaire redoutable. » ricaner le bossu. Et l'engarde tout flambant d'une haine et d'une cruauté implacable, il ajouta « Mais demain soir, le cocora finit de chanter. » Troisième partie Le fantôme noir Chapitre premier Le grimoire de Ruggieri Sur la route de Montadreux, à quelques kilomètres de cette dernière ville, le château de Courteuil qui datait de la Renaissance dressait sa magnifique silhouette. Le baron papillon, qui s'en était rendu acquéreur quelques années auparavant, n'en avait pas fait seulement restaurer l'extérieur. Il avait aussi voulu que l'intérieur fût meublé comme il l'était autrefois. Et nous devons dire qu'il avait presque atteint son but. Après avoir franchi une superbe grille monumentale en fer forgé et traversé une vaste cour d'honneur, on pénétrait dans la salle des gardes ornée de statues et d'armures et au fond de laquelle s'amorçait un très bel escalier en pierre à double évolution qui aboutissait au premier étage un large vestibule dont les murs étaient tendus de tapisseries de hautes lisses. Ce vestibule desservait un très beau salon Louis XV aux boiseries délicatement ouvragées et qui avait conservé leurs ors aux meubles rares et aux tables de maître. Le parquet était garni d'un splendide et unique tapis de la savonnerie. Cette pièce, vraiment admirable, communiquait directement avec une immense bibliothèque dont les quatre faces étaient garnies de rayons où s'alignaient plusieurs milliers de volumes dont certains eussent été dignes de figurer à l'arsenal, à Chantilly ou à la Mazarine. Ce jour-là, dans cette salle, l'homme chargé par le baron papillon de surveiller toutes ses richesses était assis devant une table Louis XIII sur laquelle reposait un colis de forme rectangulaire et qui enveloppait une toile d'emballage marquée de plusieurs cachets de cire rouge. Ce personnage n'était autre que le bossu mystérieux l'un des complices de Belphégor. L'autre comparse, c'est-à-dire l'homme à la salopette, se tenait debout près du bureau sa casquette à la main. En face d'eux, un concierge en livré écoutait en une attitude respectueuse les ordres du bossu. Celui-ci lui disait sur un ton qui révélait immédiatement la place importante qu'il occupait dans la maison. Parçu d'un accident survenu au mécanisme secret des oubliettes, M. le baron a donné l'ordre d'interdire toute visite au château. « Bien, M. le secrétaire, » répondit le portier en s'inclinant. Désignant à celui-ci l'homme à la salopette, le bossu poursuivit « M. est un ouvrier spécialiste que j'ai amené de Paris et qui doit exécuter devant moi les réparations. » Puis avec force il scanda « Vous veillerez à ce que personne ne nous dérange pendant l'exécution des travaux. » Et d'un geste impératif il congédia le concierge qui s'empressa de déguerpir. Le bossu et l'homme à la salopette restèrent seuls en présence. Un instant il se ture. L'homme à la salopette qui ne semblait doué ni du même cran ni de la même autorité que son interlocuteur rompit le premier et le silence. « Alors ? » fit-il. « M. Luchner vous croyez que nous ne risquons rien ? » « J'en suis sûr » répliqua le bossu avec l'apparence et l'accent de la plus parfaite tranquillité. Et il ajouta « Les papillons ne viennent jamais ici qu'au mois de septembre mais les domestiques objectait l'autre. J'en réponds » scanda le bossu d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Et s'emparant d'un trousseau de clé déposé sur la table il fit signe à son alcoolite de prendre le colis. L'homme à la salopette le chargea sur son dos et emboîta le pas au bossu. Tous deux sortant de la bibliothèque traversèrent la salle à manger et pénétrèrent dans le salon. M. Luchner se dirigea vers une petite porte en tapisserie. Tandis qu'il choisissait l'une des clés à son trousseau l'homme à la salopette déposa son fardeau sur un meuble puis promena son gare autour de lui détaillant avec admiration et convoitise les merveilles accumulées autour de lui. Après l'avoir considéré pendant quelques secondes le beau suffit avec un sourire plein d'ironie. Vous vous dites qu'il y aurait ici un beau coup à faire. Et comment ? J'avais bien songé déclarait le secrétaire du collectionneur mais c'est malheureusement impossible. Pourquoi ? Parce que ces objets d'art ces tableaux ces meubles sont catalogués et connus de tous les antiquaires et l'on se ferait immédiatement pincer. Alors je n'insiste pas. Le bossu introduisit sa clé dans la serrure de la petite porte. L'homme à la salopette rechargea le colis sur ses épaules. Le bossu poussa la porte et après l'avoir fermé derrière eux il fit fonctionner un commutateur. Une lampe électrique s'alluma éclairant un petit escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans le sol. Tous deux descendirent les marches et atteignirent un couloir qui se terminait par une baie grillée. Le bossu désignant la baie dit à son compagnon les anciennes prisons du château. Il chercha une grosse clé dans son trousseau et la plaça dans l'énorme serrure qui fermait la grille et céda à sa pression. Alors il fit fonctionner un nouveau commutateur. Les deux aides de Belphégore se trouvaient dans une vallée voûtée qu'éclairaient plusieurs lampes à réflecteur accrochées au mur au fond se dressait une sorte de cheminée d'aspect bizarre. A l'une des parois était fixé un tableau électrique muni de plusieurs manomètres. Après avoir fait signe à l'homme à la salopette de se débarrasser de son colis que celui-ci plaça sur une table en bois massif le beau s'est repris en lui désignant la cheminée « C'est un fourneau à haute tension que j'ai installé moi-même. Alimenté par l'usine électrique du château il nous fournira l'énergie nécessaire pour fondre l'or et les bijoux des balois. Décidément, monsieur Luchner, vous savez tout. Désignant le colis le beau sur repris « Nous allons laisser ici le coffre. » Ainsi qu'il nous l'a été ordonné. Dès que Belphégor nous aura rejoints, nous commencerons la fonte des pièces et des bijoux qu'il s'agit de transformer en lingots d'or. Maintenant, rentrons vite à Paris car nous avons un compte à régler avec monsieur Chantecoque. Les deux bandits regagnèrent par le même chemin la cour du château où stationnait la voiturette du Bossu. Le concierge s'empressa d'ouvrir la portière. Tandis que son compagnon montait dans l'auto, le secrétaire du baron papillon lança au portier « Nous allons chercher une pièce qui nous manque et nous reviendrons demain. » Et il ajouta tout en lui glissant un billet dans la main « Voilà pour boire à ma santé. » Il s'installa au volant, la voiture démarra et le concierge de Courteuil, Ravi de l'Aubaine, s'écria « Quel brave homme que ce monsieur Luchner ! » À la même heure, Ménardier était en grande conférence avec monsieur Ferbal, directeur de la police judiciaire, lorsqu'un garçon de bureau vint annoncer que monsieur Chantecoque était là. « Il est exact au rendez-vous » constata monsieur Ferbal. « Il ne se doute pas de ce que je vais lui apprendre, scandale inspecteur. Faites entrer ! » ordonnait le directeur de la police judiciaire. Chantecoque apparu, accompagné de Jacques Bellegarde ou plutôt de Cantarelli. À la vue de ce personnage, sous lequel l'œil le plus malin et le mieux exercé eût été incapable de reconnaître le brillant rédacteur du Petit Parisien, monsieur Ferbal et Ménardier esquissèrent un léger mouvement de surprise. Immédiatement, Chantecoque attaquait « Mon cher Ferbal, je te présente le commandant Cantarelli, premier numismate du roi Victor Emmanuel III et directeur du musée de Florence où était commis le vol dont, ainsi que tu le sais, je suis chargé par le gouvernement italien de rechercher l'auteur. » Le directeur de la police judiciaire salua courtoisement le soi-disant numismate qui lui répondit avec un empressement bien italien. Chantecoque qui s'était approché de Ferbal fit en lui serrant la main « Le commandeur s'intéresse vivement à cette affaire du Louvre car il est convaincu que le bandit de Florence n'est autre que notre fantôme. Je crois pouvoir vous affirmer dès à présent intervenait Ménardier que monsieur le commandeur se trompe. » D'une voix un peu pointue Belle garde Cantarelli désaillée « Zé ne demande qu'à être quand même coup ? » Ferbal et Ménardier échangèrent un rapide regard dont Chantecoque devinait la signification car il affirma aussitôt « Vous pouvez parler devant monsieur Cantarelli je réponds de sa discrétion autant que de la mienne. » Ferbal reprenait « En ce cas vous allez tout savoir. » « Grâce à l'habileté de l'inspecteur Ménardier le fantôme du Louvre est enfin découvert et son arrestation est imminente. » « Peut-on savoir son nom ? » interrogeait Chantecoque. « Oui » répliquait le directeur « Mais je te demande ainsi qu'à monsieur Cantarelli le secret le plus absolu. » Le grand détective et son ami s'y engagèrent d'un geste tellement sincère et spontané que l'esprit le plus sceptique ne se fut par connu le droit de mettre en doute leurs paroles. Alors Ferbal révéla « C'est Jacques Bellegarde. » Le reporter du Petit Parisien s'écria le grand détective en simulant la plus grande surprise. Quant au principal intéressé il demeura impassible. « On eût juré que l'on prononçait pour la première fois son nom devant lui. » « Eh oui ! » soulignait Ménardi en affectant un petit air de supériorité. Ferbal poursuivait « On a trouvé chez lui certains documents qui ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. » Jean de Coq feignit de nouveau un vif étonnement. Le faux Cantarelli d'un air très intéressé continue à écouter le directeur de la police judiciaire qui tout en prenant différents objets étalés sur son bureau poursuivait « Voici d'abord quelques écus d'or qui ainsi que vous le voyez sont frappés au coin du roi Henri III. » Jean de Coq en pria un l'examina et tout en le passant à son voisin il fit « Il se peut que Bellegarde ait eu l'intention de commencer une collection ? » « Je ne le pense pas. » Ponctuème se faire balle. « Ce sont des pièces fort belles » déclarait le pseudonymisme en retournant l'écu dans ses mains. « Ce n'est pas tout » reprenait le directeur. « Voici une ferrure de coffre qui est, mon cher Jean de Coq ainsi que tu ne peux manquer de le reconnaître absolument semblable à celle que tu as trouvée toi-même au Louvre. » Il passa la ferrure au grand détective qui tout en la regardant avec attention murmura « C'est exact. » Saisissant le manuscrit que Ménardier avait trouvé tout au fond de la bibliothèque du journaliste Ferval repris en le présentant au célèbre limier enfin voici un grimoire dont la lecture achève de projeter une lumière éclatante sur cette troublante histoire. Avec calme Jean de Coq reprenait « Monsieur Cantarelli qui est expert dans l'art de déchiffrer les manuscrits anciens sera sans doute très heureux de prendre connaissance de celui-ci. » Jacques s'empressa de déclarer « Certainement. » Zésoie très désireux de contempler déprès ses documents. Le directeur se levant invita fort courtoisement le commandeur à s'installer à sa place. Le directeur se levant invita fort courtoisement le commandeur à s'installer à sa place et tandis que celui-ci commençait à feuilleter le grimoire Ménardier qui pendant toute cette scène n'avait pas cessé de braquer sur Jean de Coq une paire d'yeux pétiens d'ironie s'approcha de son chef et lui dit « Monsieur le directeur, je vous demande la permission de me retirer car il faut que je me mette sans tarder à la poursuite du sieur Belgarde. C'est cela, mon ami, filet vite. » Ménardier saluait de la tête quant à Réli qu'absorbé dans sa lecture ne parut pas s'apercevoir de cette marque de politesse. Puis il tendit la main à Jean de Coq et lui dit d'un air légèrement goyeur « Bonne chance, mon cher confrère. » Ménardier gagnait la porte, accompagné jusqu'au seuil par Ferval qui lui dit à l'oreille quelques mots pendant lesquels Jean de Coq et Belgarde échangèrent un furtif sourire. Revenant vers eux, le directeur de la police judiciaire s'écriait « N'est-ce pas que c'est concluant ? » Une sonnerie de téléphone l'arrêta. Ferval décrocha le récepteur, écouta « Je viens tout de suite, monsieur le préfet » lança-t-il et tout en raccrochant l'appareil, il ajouta « Le grand patron me demande. » Jean de Coq fit aussitôt « Nous allons nous retirer. » « Pas du tout ! » protesta cordialement le haut fonctionnaire. « Ici, mon cher ami, tu es chez toi. D'ailleurs, je reviens dans quelques instants. » Et il sortit après avoir adressé un amical salut de la main à ses deux hôtes. Le grand détective attendit qu'il se fût éloigné. Alors, s'emparant d'une chaise, il s'installa à côté de Belgarde. « Tout va bien ! » martela-t-il. « Maintenant, travaillons ! » Jacques lui passa le grimoire dont la couverture enluminée représentait les attributs des astrologues et des magiciens et portait en tête, tracé en caractère gothique, mémoire secret de Cosme Ruggieri, astrologue de sa majesté la reine Catherine de Médicis. Chancock feuilletait à l'ouvrage qui était écrit en français de l'époque. Il s'arrêta cette phrase que nous traduisons immédiatement en français de nos jours. Peu de temps avant les journées des barricades, tandis que sa majesté Henri III assistait à un grand bal dans son palais du Louvre, la reine Catherine me fit monder près d'elle. Ma puissante et vénérable protectrice se trouvait dans son oratoire. Elle était assise sur une cathèdre près d'une table où était déposé un coffre en cuir repoussé aux ferrures d'angle finement ciselées et dont le couvercle portait au centre les armes des Valois. Après m'être incliné devant elle, j'attendais qu'elle dénia m'adresser la parole. Pendant un long instant, elle garda le silence. Enfin, d'une voix grave, elle attaqua. Pendant qu'il danse là-haut, le peuple, révolté contre l'autorité des Valois, acclame notre implacable ennemi, le duc de Guise. Il ne faut pas nous illusionner. Ce maudit Valafré, qui veut ravir à mon fils la couronne de ses aïeux, a su acheter les uns et fanatiser les autres. Avant qu'il soit tout à fait le maître, et si nous ne voulons pas tomber entre ses mains, le roi et moi, il faut que nous quittions secrètement Paris, et cela dans le plus bref délai. Et tout en me désignant le coffre déposé près d'elle, elle ajouta, « Voici le trésor des Valois. Avant de partir, je veux le mettre en sûreté. » La reine souleva le couvercle. Le coffre contenait, avec une certaine quantité d'écu d'or, de précieux joyaux, parmi lesquels je reconnus le diadème que portait sa majesté le jour du sacre de son époux Henri II. Lorsque j'eus admirait ses richesses, sa majesté referma le couvercle et fit jouer le ressort secret qui commandait les trois serrures dont il était pourvu. Puis elle ordonna, « Suivez-moi. » Je chargeai le coffre sur mes épaules qui plièrent sous le poids. Catherine s'empara d'un flambeau et ouvrit une petite porte qui donnait sur un couloir obscur. Je m'y engouffrai à sa suite. Quelques instants après, nous pénétrions dans la salle dite de Charles V et je déposai mon lourd et précieux fardeau dans une cachette qui avait été préparée sous une dalle et qu'un mécanisme ingénieux rendait invisible. Interrompant sa lecture, Chantecoc dit à Bellegarde qui ainsi que lui avait lu avec un intérêt palpitant ces lignes révélatrices, Fervé avait raison, ce document est des plus concluants. En effet, appuya le journaliste. Continuons, fit le détective qui enchaîna aussitôt sur ces lignes. Quelques jours après, le Louvre était envahi par les partisans du duc de Guise. Je réussis à m'enfuir par un passage souterrain partant du Grand Palier dont l'entrée précède les appartements privés du roi Henri III et qui aboutit derrière le maître-hôtel de Saint-Germain-le-Ausserrois. Je restais caché plusieurs heures dans cette église et la nuit est venue. Inutile d'aller plus loin, décidait Chantecoc. Nous sommes fixés. Belphégore aura mis la main sur ce grimoire qui, après lui avoir révélé l'existence du trésor des Valois, lui aura donné le moyen de pénétrer dans le Louvre et d'en sortir par ce souterrain dont, malgré l'avis des historiens et des archéologues, j'avais soupçonné l'existence mais dont je n'ai pas été assez habile pour découvrir l'entrée. Le reporter s'écrit « Et Belphégore, afin d'augmenter les charges qu'il a déjà fait peser sur moi, aura glissé ou fait glisser chez moi ce document par un de ses complices. » « C'est clair comme l'eau de roche. » Ponctuait le grand limier. « Mais l'important est de savoir où et comment notre ennemi s'est procuré ce manuscrit. » Chantecoc, qui s'était emparé du grimoire, eut tout à coup un furtif sourire. Il venait de découvrir que la première feuille du parchemin qui devait en réalité former ce qu'on appelle la page de garde adhérait à la couverture. Sarmant de sa loupe qu'il ne quittait jamais, il regarda pendant quelques instants le feuillet sur lequel, tout en haut, il crut apercevoir une sorte d'étiquette sur laquelle se dessinaient vaguement des caractères qui lui étaient d'ailleurs impossibles de vérifier. « Tiens, tiens ! » fit-il de l'air satisfait. Et s'emparant d'une éponge humide qui se trouvait au fond d'un récipient en porcelaine blanche, placé sur le bureau du directeur de la police judiciaire et devait servir à ce dernier à coller des timbres ou des enveloppes, il en humecta légèrement le haut de la page et saisissant un coupe-papier, il en introduisit délicatement la pointe entre la couverture et le parchemin qu'il souleva lentement avec de grandes précautions et sans provoquer la moindre déchirure. Un cri de triomphe lui échappa. L'étiquette, dont il avait jusqu'alors aperçu que la forme n'était autre qu'un ex-libris, c'est-à-dire une inscription imprimée qui indique le nom du possesseur d'un livre. Ce nom, tracé en lettres dorées, était celui du baron Papillon. « Regardez ! » fit le détective. Le reporter, stupéfait, s'écria « Le baron Papillon, mais je le connais ! » « Nous aussi ! » appuyait Chantecock. « Papillon, qui est un collectionneur ou tout au moins croit l'être, aura acheté ou dans un lot ou chez un marchand de briques à braques, ce grimoire auquel il n'aura tâché aucune importance. De deux choses l'une, il l'aura revendu ou on lui aura volé. C'est ce qu'il s'agit de savoir. » « Nous allons donc nous rendre tout de suite chez lui ! » déclarait Chantecock en recollant la partie du feuillet qui dissimulait l'ex-libris révélateur. Des pas retentissaient dans le couloir. Chantecock se hâta de déposer les mémoires de Ruggieri sur le bureau et la porte s'ouvrit devant M. Ferval qui, d'un ton joyeux, lança « Eh bien, vous avez lu ? » « Oui, nous avons lu » fit le détective qui, dès l'entrée du directeur, s'était composé une figure préoccupée. « Qu'en penses-tu ? » « Tout cela est bien troublant. » « Et vous, commandeur ? » « Moi, » zézaya le faux Cantarelli, « zézoui de la vie des messieurs Chantecock. » « C'est bien troublant, excessivement troublant. » « Je suppose, mon cher, » reprenait M. Ferval en s'approchant du détective, « que maintenant tu ne doutes plus de la culpabilité de Jacques Belgarde ? » « Hum ! » répliquait évasivement le limier. « Qu'est-ce qu'il te faut ? » « Je me demande à quel mobile a pu obéir ce journaliste. Tu tiens à le savoir ? » « Autant que possible. » « Eh bien, je vais te le dire, car je ne t'ai pas encore tout raconté. » Ferval s'enfuit à un coffre-fort placé derrière sa table de travail. Et après en avoir fait fonctionner le secret, il en retira une liasse de lettres et en choisit une qu'il tendit à Chantecock en disant « Voilà ce qu'on a trouvé chez lui. » le détective s'empara de la lettre et lut tout haut « Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis pourtant pas commettre un crime. » « Qu'est-ce que cela ? » fit Chantecock en simulant un certain étonnement. Ferval répliquait « Une lettre de Belgarde adressée à Simone Desroches qui était son amie. » « Où l'a-t-on retrouvée ? » « Chez Belgarde ? » précise le directeur en reprenant le papier que lui tendait Chantecock. Celui-ci, profitant d'un moment d'inattention de Ferval, lança un rapide et expressif coup d'œil au journaliste dont il devinait l'émotion. Ce coup d'œil signifiait clairement « Silence ». Jacques compris et pour dissimuler son trouble, il s'approchait de la table et s'empara du grimoire qu'il se mit à feuilleter avec toute l'attention recueillie d'un parfait bibliophile. « Tu dis que l'on a trouvé cette lettre chez Belgarde ? » reprenait Chantecock parfaitement. « Veux-tu me la relire ? » « Volontiers. » Le directeur de la police reprit en scandant bien chaque mot « Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis cependant pas commettre un crime. » Puis avec force il ajouta « Ce crime, Belgarde l'a commis. » « En es-tu sûr ? » ripostait Chantecock d'un ton incisif. « Cette lettre achève de l'accabler. » « Alors pourquoi n'a-t-il pas pris le soin de la détruire ? » « Sans doute était-il occupé à transporter en lieu sur le trésor des Valois ? » Chantecock s'écriait. « Dans quel dessin selon toi, Belgarde, dont le passé était au-dessus de tout soupçon, dont la situation présente était déjà fort enviable et dont l'avenir s'annonçait comme des plus brillants, a-t-il cru devoir devenir tout à coup un aussi odieux criminel ? » « Fais-tu le dire ? » répliquait Ferval. Dès que Belgarde a eu connaissance de l'existence du trésor des Valois, il n'a eu qu'un but, s'en emparer et s'enfuir à l'étranger. Eh bien, pour ne pas être gêné, qui sait même peut-être paralysé dans ses mouvements, il a rompu avec cette malheureuse jeune femme qui n'avait jamais été pour lui qu'un amusement et dont la dot, si brillante fut-elle, n'était rien en comparaison des millions qu'il savait pouvoir se procurer. Ferval se tue, persuadé qu'il avait cette fois désarmé son adversaire. Jean de Coq, en effet, feignant une certaine indécision, reprenait « Ton raisonnement se tient jusqu'à un certain point. En tout cas, tu me permettras de te faire observer que Belphégore a été joliment maladroit en laissant traîner chez lui ses lettres ainsi que cette ferrure de coffre, ses écus à l'effigie d'Henri III et surtout ses mémoires de Ruggieri, clés du secret qu'il aurait dû d'autant plus garder pour lui que cette divulgation risquait fort de lancer la police sur ses traces. Belgarde n'avait pas l'expérience du crime et son complice, il me semble que tu l'oublies un peu, n'en crois rien. Et tout en prenant un air quelque peu ironique, Ferval ajouta « Je suis peut-être beaucoup plus renseigné sur son compte que tu ne le penses et selon moi, le fantôme du Louvre ne serait autre que le voleur du musée de Florence que tu recherches pour le compte du gouvernement italien et se tourne envers Cantarelli qui feignait de s'absorber de plus en plus dans l'examen du grimoire et le scandat. « N'est-ce pas votre avis, mon cher commandeur ? » « Mais oui, puisque c'est les vôtres » répliquait adroitement le reporter. « Tu veux voir comme tout s'explique, tout s'enchaîne » reprenait le directeur de la police judiciaire en s'adressant à Chantecoque. Jacques Belgarde, que sa profession oblige à fréquenter des gens de toutes sortes, aura fait la connaissance de l'individu en question qui lui aura communiqué le manuscrit qu'il a dû dérober à l'étranger dans un musée, une bibliothèque ou chez un simple particulier. Ce bandit lui aura offert de s'associer à lui pour s'emparer du trésor des Valois. Et Belgarde aurait accepté, tout de suite. Il se peut qu'il a refusé d'abord, mais qui sait si son complice, qui m'a tout l'air d'être un bandit de grande envergure, n'aura pas employé envers lui d'irrésistibles arguments, tels que le chantage. Belgarde peut avoir commis des actes délictueux qui sont restés ignorés de tous. « Sauf du voleur italien ? » scanda Chantecoc. « Pourquoi pas ? » « Évidemment, si l'on voulait s'en donner la peine, on pourrait prouver que Louis XVI est mort à Sainte-Hélène et que Napoléon a été guillotiné en 93. » « Alors ? » s'écria le haut fonctionnaire. « Tu persistes à croire que Belgarde n'est pas coupable ? » « Veux-tu parier qu'il est innocent ? » « Parier quoi ? » s'exclamait le directeur en haussant les épaules. « Un bon déjeuner auquel nous inviterons le commandeur Cantarelli. » « Eh bien, soit ! » accepta Ferval. Alors Chantecoc, tout en prenant un bouton de son veston et en le regardant bien dans les yeux, ajouta « Je parie également qu'avant huit jours, je te livrerai les vrais coupables. tu as perdu. » Après avoir serré la main du grand détective et du faux commandeur, il les reconduisit tous deux jusqu'à la porte de son cabinet. Quand ils eurent disparu, Ferval dirigea ses yeux vers les mémoires de Ruggieri, les ferrures, les écus et les lettres de Belgarde qui étaient restées sur son bureau. « Il n'y a pas à en douter. Toutes ces preuves sont accablantes. » Et il fit en soupirant « Le roi des détectives est en train de perdre sa couronne. » Chapitre deuxième Monsieur Luchner Lorsque Chantecoq et Jacques Belgarde se retrouvèrent dans la rue, la première phrase que prononça le journaliste fut pour demander au détective si celui-ci était content de lui. « Très ! » répliqua nettement le grand limier. « Vous avez admirablement joué votre rôle et ce n'était pas commode, surtout avec un guerrière tel que Ferval. Vous ne pouviez pas me décerner un compliment plus agréable. » Il n'y a qu'un moment où j'ai eu peur. Quand donc ? Lorsque Ferval a sorti vos lettres. « Le fait est que sans le regard que vous m'avez lancé et dont j'ai tout de suite compris la signification, je me demande si je serais resté maître de moi. » Méchante coque et l'intoxique qui passèrent vide. « Maintenant, filons vite chez le baron papillon, j'ai idée que nous y apprendrons des choses intéressantes. » Quelques instants après, l'auto de place qui véhiculait le limier et le journaliste s'arrêtait rue de Varennes devant un très bel hôtel du XVIIe siècle qui évoquait la grandeur solennelle de cette époque. Chante coque fit fonctionner la sonnette dont la poignée de cuivre était placée à la droite d'un portail monumental orné d'un frontispice décoré d'un blason sculpté en relief. Au même instant, une petite auto débouchait dans la rue. C'était la voiturette du Bossu. Celui-ci, près duquel se tenait l'homme à la salopette, aperçu le détective et le reporter, stoppa aussitôt à une trentaine de mètres de l'hôtel devant lequel le détective et le reporter attendait toujours qu'on leur ouvrie. « Ah ça ! » murmura le Bossu à l'oreille de son compagnon. « Qu'est-ce que Chante coque peut bien venir faire chez les papillons ? » Certains de ne n'avoir pas été reconnus, car Chante coque et le faux canteraini lui tournaient le dos, il fit aussitôt marche arrière et s'en fut se mettre à l'abri d'une énorme voiture de déménagement qui stationnait devant une maison voisine. La porte de l'hôtel s'ouvrit enfin, laissant apparaître la tête bourrue d'un concierge en grande livrée qui tout de suite dévisagea les visiteurs d'un érotin et antipathique. « Vous désirez ? » interrogea-t-il d'un ton rogue. Chante coque poliment répliquait « Parlez-un, monsieur le baron papillon. » « Monsieur le baron est sorti. » répliquait sèchement le cerbère. Le détective insistait « Vous ne savez pas à quelle heure il rentrera ? » « Non. » « Il s'agit d'une affaire urgente. Je n'y puis rien. » Cependant, avec importance et autorité, le concierge déni expliquer « Vous n'aurez qu'à écrire à monsieur le baron papillon pour lui demander une audience en lui exposant le but de votre visite. » « Comme un ministre ? » gognardait le limier. « Parfaitement. Comme un ministre. » martela le concierge, fermé d'ailleurs à toute ironie, et il referma la porte née de son interlocuteur. « Le baron papillon peut se vanter d'être bien gardé. » constatait Bellegarde. « Ce n'est qu'en retard sans conséquence, » affirmait Chante coque. « Nous allons entrer tout de suite dans un bureau de poste d'où j'enverrai un pneu au baron. Je suis certain qu'il me répondra d'une façon favorable et immédiate. » Et tous deux s'éloignèrent. Le bossu qui les guettait les vit disparaître à l'angle de la rue. Il attendit encore prudemment quelques instants, puis, remettant sa voiture en marche, il s'en fut s'arrêter devant l'hôtel et fit entendre deux coups de klaxon. Presque aussitôt la porte d'entrée s'ouvrit à deux battants. Le concierge reparut. Il n'avait plus son air enfroigné et souriait même au bossu qui, tout en restant à son volant, l'appela près de lui. L'homme en livré s'approcha aussitôt et, soulevant sa casquette, il fit « Bonjour, M. Luchner, vous avez fait une bonne promenade ? » « Oui, très bonne, » répliquait le complice de Belphégore. Puis, il interrogea aussitôt « Que désiraient ces gens qui viennent de partir ? » Le portier déclarait « Parlez à M. le baron pour une affaire urgente et grave. » Le bossu réfléchit un instant, puis il reprit « M. le baron est-il là ? » « Non, M. Luchner, il est sorti avec Mme la baronne et il ne rentrera que très tard dans la soirée. Bien ! » Et se retournant vers l'homme à la salopette, le bossu dit, à haute voix, « Je n'ai plus besoin de vous. » Et se penchant à son oreille, il murmura « Il est grand temps d'agir. » À ce soir, onze heures, où vous savez. L'homme à la salopette fit un signe d'acquiescement et sauta à terre. Le bossu remit sa voiture en marche. Après une manœuvre des plus correctes, il pénétra dans la cour de l'hôtel et s'en fut rangé sa voiture dans le garage qui remplaçait les écuries d'antan. Puis, gravissant le large perron, il pénétra dans un vestibule, gravit un escalier aux marches de pierre et à la rampe de fer forgée qui donnait accès au premier étage traversa une antichambre et pénétra dans un cabinet de travail moins vaste que celui du château de Courteuil mais tout rempli de meubles et de bibelots qui en faisaient un véritable musée. Mathias Luchner, d'origine indécise et de pays incertain, était acheteur pour le compte d'un grand marchand d'antiquité parisien lorsqu'il fit chez son patron la rencontre de M. Papillon. Par sa vive intelligence, son apparente honnêteté et sa connaissance remarquable du bibelot, il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du baron dont, à force de flagornerie et de bassesse, il acheva de faire la conquête. Papillon, qui n'était qu'un négociant enrichi dans la vente du cacao et savait à peine distinguer le Louis XV du Louis XVI, lui offrit de devenir à des appointements mieux qu'honorables son conseiller artistique et depuis un an que le bossu occupait ce poste, il avait vu grandir sa faveur à un tel point que le baron ne faisait plus aucune acquisition sans le consulter, ce qui permettait au rusé coquin de toucher d'importantes commissions dont son patron faisait naturellement tous les frais. Comment ce personnage, dont le passé devait être singulièrement louche, était-il devenu le collaborateur du mystérieux Belphégor, qu'elle lia à ses puissants, en dehors d'un intérêt manifeste, l'unissait au fantôme du Louvre pour qu'il lui témoigna un dévouement et une obéissance de tous les instants. Laissons à Chantecoque le soin de débrouiller cet énigme et contentons-nous dès à présent de demeurer en tête à tête avec ce redoutable bandit. Après avoir déposé son chapeau de feutre sur un meuble, il s'installa devant une délicieuse table en bois de rose au bronze délicatement ciselé et l'ouvrit un dossier qui contenait un certain nombre de lettres. Luchner l'élu avec attention. jetant les unes au panier, conservant les autres, auxquels il se mit à répondre avec la ponctualité d'un bureaucrate. Cela le mena jusqu'à sept heures du soir. Il se disposait à se rendre dans le petit appartement particulier que le baron Papillon lui avait fait aménager dans l'aile gauche de l'hôtel lorsqu'on frappa à sa porte. « Entrez ! » fit-il de sa voix de fossé. C'était un balai de chambre qui, un plateau à la main, s'approchait de lui en disant « La correspondance de M. le baron. Le bossu prit les lettres et les rejeta l'une après l'autre sur la table. Seul un pneumatique retint son attention. Après quelques secondes d'hésitation, il se décida à l'ouvrir et voici ce qu'il lut. « Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander un entretien. Il s'agit d'une affaire très grave et qui vous intéresse particulièrement. Veuillez agréer, M. le baron, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Chante-coque, détective privé, cinq allées de Versy, les ternes, téléphone W0345. » Schneer eut un ricanement sinistre. Puis il déchira le pneumatique en tout petit morceau qu'il glissa dans sa poche et tout en se frottant les mains, il murmura « Maintenant, M. le chante-coque, à nous deux ! » Mais tout à coup, il songea. Et si, ne recevant pas de réponse, ce diable d'homme s'avisait de téléphoner à ce crétin de baron ? En effet, pour qu'il insiste à ce point, il faut qu'il ait quelque chose de très important à lui demander « Et c'est probablement de moi qu'il s'agit. Diable, diable ! » La prudence la plus élémentaire me commande donc d'empêcher toute rencontre entre papillon et chante-coque. Parbleu, c'est bien simple, il n'y a qu'à interrompre toute communication téléphonique. Ceci décidé, le bossu se rendit tranquillement dans la salle à manger où l'attendait un excellent dîner auquel il fit largement tonneur. Puis il descendit à l'office où se trouvait le standard. Cinq minutes après, il en ressortait sa besogne accomplie. Il se rendit au garage dont il ouvrit la porte à deux bâtons, grimpa sous le siège de la voiturette, mis en marche son moteur et sortit dans la cour. Attiré par le bruit, le concierge apparut sur le seuil de la loge. « Vous allez en course, M. Luchner ? » « Non, » répondit le bossu, « je vais passer la soirée chez des amis. » Le cerbère ouvrit le portail et le complice de Belphégore appuyant sur la pédale gagna la rue de Varennes. À une allure modérée, il atteignit le boulevard Saint-Germain et obliqua à droite dans le boulevard Saint-Michel, traversa la place de l'Observatoire, monta jusqu'au Lyon de Belfort, longe à l'avenue d'Orléans dans toute sa longueur et un peu avant d'atteindre la barrière, s'engagea dans la rue Bonnier, puis, dans une impasse faiblement éclairée et bordée de maisons ou plutôt de masures qui profilaient à la clarté de la lune, leur silhouette lézardée. Stoppant devant une bicoque uniquement formée d'un rez-de-chaussée que surmontait un toit auquel il manquait un certain nombre d'ardoises, il arrêta son moteur, boucla le flic adapté au volant, se dirigea vers la maisonnette et tirant de sa poche une assez grosse clé, il l'introduisit dans la serrure d'une porte pratiquée au milieu de la mesure entre deux fenêtres qui, garni de barreaux de fer rouillé, ne laissaient filtrer aucune lumière. Et s'introduisant à l'intérieur, il referma derrière lui la porte, puis ce fut un bruit de verrou que l'on tire, de chaîne que l'on tend. Qu'allait donc faire le bossu en ce lieu sinistre ? Chapitre 3e Pauvre Jacques À la villée de Chantecoque, tandis que Gauteret continuait avec ses deux Danois à monter une garde vigilante autour de la maison, le détective, Colette et Jacques, qui avaient gardé son travestissement de Cantarelli, achevait de dîner sous la véranda lorsque Marie-Jeanne apparut. « Ces messieurs et dames sont-ils satisfaits ? » demanda-t-elle d'un air épanoui qui prouvait qu'elle s'attendait à de légitimes compliments. « Votre dîner était parfait, » répliquait Colette. « Moi, » déclarait Chantecoque, « j'ai repris trois fois du canard au porto et ma crouteau fruit, délicieuse, » affirmait Bellegarde. « Je suis bien contente, » affirmait l'excellente Mme Gauteret. Et après avoir déposé près du détective quelques feuilles du soir, elle se retira. Chantecoque s'empara d'un journal, l'ouvrit et le déplia. « Bellegarde » et Colette allait en prendre chacun un autre, mais tout à coup, le grand limier lançait en riant. « Ce pauvre Ménardier, qu'elle entêtait, décidément, il veut se couvrer de ridicule. » Il tendit la feuille à Bellegarde et tout en lui indiquant du doigt un passage, il ajouta. « Si vous voulez vous régaler, dégustez cela. » Jacques s'empara du journal et lut l'entrefilé suivant. « L'inspecteur Ménardier a découvert l'identité de l'un des complices de l'assassin du Louvre qui ne serait autre qu'un jeune journaliste connu. L'arrestation du coupable serait imminente. » « Vous ne trouvez pas qu'il va fort, ce cher inspecteur ? » lançait ironiquement Chantecoque. Jacques ne lui répondit pas. Il continuait sa lecture. Soudain, ses traits se contractèrent sous l'emprise d'une violente émotion intérieure. Le grand détective surprit, reprit. « J'espère que cela ne va pas vous empêcher de dormir. Vous ne supposez pas que Ménardier vous a repéré et qu'il va venir vous arrêter chez moi. » Toujours sans dire un mot, Jacques déposa le journal sur la table. Son visage trahissait plus que de la préoccupation, de la douleur. Tandis que Colette considérait le journaliste avec anxiété, Chantecoque demandait « Qu'avez-vous, cher ami ? » « Un mal est subi, » fit Belgaard en portant la main à son front. « Je vous le répète, » insistait Chantecoque, « vous n'avez rien à craindre de Ménardier. Si j'avais le moindre doute à ce sujet, j'aurais déjà pris toutes les précautions nécessaires. » « Ce n'est pas cela, » déclarait le journaliste. « Je ne me sens pas très bien, voilà tout, et je vous demande la permission de me retirer. » Colette chercha son regard et ne le rencontra pas. Jacques se leva, salua son hôte et rentra dans la maison d'un pas mal assuré. « Mon Dieu ! » fit Colette en pâlissant. « Qu'as-tu ? » interrogeait son père. La jeune fille murmura. « Si Belphégor l'avait empoisonné ? » « C'est impossible, » déclarait le roi des détectives d'un ton incisif. Cependant, « Réfléchis un peu. Je n'ai pas quitté Belgaard depuis ce matin. Je suis sûr qu'il n'a rien absorbé au dehors et je pense que tu ne m'as pas accusé cette brave Marie-Jeanne d'être la complice de Belphégor. » « Non, père ! » « Mais je me demande si ce misérable n'aurait pas, à l'insulte de cette brave femme, réussi à glisser un toxique dans nos aliments ou dans notre boisson. » « En ce cas, » rétorquait le grand limier, « nous serions empoisonnés tous les trois. » Colette n'insista pas. Machinalement, elle prit le journal que Jacques avait laissé et en commença la lecture. Tout à coup, elle tressaillit et comme frappée au cœur, elle eut un faible cri. Mais il était si douloureux que son père lui arracha le journal et chercha à découvrir ce qui avait bien pu causer à son enfant un si profond chagrin. Tout de suite, il fut fixé. À quelques lignes au-dessous de l'entrefilet qui annonçait l'imminente arrestation de Jacques, il découvrait ceci. Mlle Simone Desroches, l'auteur d'un poème intitulé « Beaux rêves » a été frappée la nuit dernière d'un mal subi qui ne laisse malheureusement que peu d'espoir de la sauver. Jean de Coq dirigea ses yeux vers sa fille. Colette, qui avait beaucoup de peine à retenir ses larmes, s'écria « Je comprends. » « Il l'aime encore. » Affectueusement, Jean de Coq attira sa fille contre lui. La nuit était venue et les rumeurs du dehors n'arrivaient plus que très atténuées jusqu'à la villa du détective. Soudain, celui-ci ne dressa l'oreille. Il lui semblait avoir entendu de l'autre côté de la maison, dans la partie du jardin qui donnait sur l'allée de Versy, un bruit de pas faisant grincer les petits cailloux de l'allée. Presque en même temps, des aboiements de chiens s'élevaient. Jean de Coq s'écria « C'est Gauteret, sans doute, qui se promène avec ses Danois. » « Mon père, » fit Colette en se dressant, « C'est lui, lui qui s'en va, la retrouver. » Jean de Coq se précipita, suivi par Colette au comble de l'angoisse. Et rejoignant Gauteret, il lui demanda « Tu as vu, monsieur Bellegarde ? » « Oui, monsieur, à l'instant même. Où est-il ? » « Il vient de partir, même qu'il ne doit pas être loin. » Le détective courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit, se pencha au dehors. Bellegarde avait déjà disparu. Revenant vers Gauteret, le grand limier lui demanda « Est-il toujours camouflé ? » « Non, » répliqua l'ancien gardien du Louvre. Il avait sa tête et ses habits ordinaires. « Tu es stupide, » grondait le détective. « Tu n'aurais pas dû le laisser partir. Je ne savais pas, monsieur. C'est juste, j'aurais dû te donner la consigne. Colette, affolée, s'exclamait. « Il va se faire arrêter ? » Mais sur un ton d'énergie qu'assurance, Chantecoq lui répliquait « Rassure-toi, je veille. » À bout de courage, la jeune fille laissa tomber sa tête sur l'épaule de son père en murmurant « Mon pauvre Jacques ». La conscience bouleversait beaucoup plus que le cœur par la nouvelle qu'il venait de lire dans le journal. Jacques Bellegarde, sautant dans un taxi, s'était fait conduire à Hauteuil. Sans remarquer un individu qui se tenait caché aux alentours de l'hôtel de Mlle Desroches et qui n'était autre que l'homme à la salopette, le journaliste sonna d'une main hésitante à la porte de cette maison où il croyait si bien ne plus jamais revenir. La porte s'ouvrit « Juliette ! » s'écria le journaliste en reconnaissant la femme de chambre dont le visage consterné et les yeux rougis de larmes achevèrent de l'affoler. « Alors ? » murmura-t-il d'une voix presque imperceptible. « Tout est fini ! » déclare Juliette en étouffant un sanglot. « Elle est morte ? » bégaya le journaliste. « Oui, monsieur. » Bellegarde, comme un fou, pénétra dans la maison. La femme de chambre lui ouvrit la porte du salon. Il s'écroula sur un siège et demeura accablé, brisé par la conviction qu'il était la cause de cette catastrophe, torturée par un remords tel que peuvent en avoir les âmes aussi sensibles et aussi loyales que la sienne. De plus en plus convaincu qu'il était l'assassin moral de cette femme dont il avait méprisé l'amour, persuadé qu'incapable de supporter une rupture qu'elle avait faim d'accepter, soit par fierté, soit par désespoir, Simone avait volontairement mis fin à ses jours. Jacques demeure être effondré sur son siège, incapable de réagir, de raisonner, de se chercher une excuse lorsque Mlle Bergen apparut. Sa figure exprimait un profond chagrin. Le reporter se leva et s'enfuit vers elle. « C'est donc vrai ? » fit Bellegarde, les yeux égarés, les lèvres tremblantes. « Notre pauvre Simone est morte dans mes bras cet après-midi. C'est horrible ! » « Horrible, en effet ! » Elsa Bergen se tue. Dans ce silence, le reporter crut deviner toutes les accusations, tous les reproches, et il courba le front. Mais une question qu'il n'osait poser le harcelait à un tel point qu'incapable de résister à l'impulsion intérieure qui l'épouvantait, il bégaya. Elle s'est suicidée. « Non ! » répliqua la Scandinave. « Ainsi que je vous l'ai dit l'autre matin, lorsque je suis venu vous supplier de revenir près d'elle, Simone avait le cœur malade, plus malade même que nous ne pouvions le supposer. Alors c'est moi ? » « Je ne veux pas vous accabler, monsieur Bellegarde, mais vous lui avez fait bien du mal. Si vous saviez combien je le regrette. Trop tard, hélas ! Vous pouvez tout me dire car j'ai tout mérité. » Mademoiselle Bergan regarda Jacques. Il était sincèrement douloureux, si abattu, si déchiré, qu'elle en parut quelque peu apitoyée et d'une voix moins sèche, d'un accent moins hostile, elle reprit. « Je dois à la vérité de vous apprendre que vous n'êtes pas le seul coupable. » Bellegarde releva la tête. La demoiselle de compagnie poursuivait. « Certes, votre attitude avait jeté notre pauvre Simone dans un état des plus inquiétants. Mais somme toute, elle avait résisté à la crise terrible que votre départ avait provoquée en elle. Et j'avais lieu d'espérer qu'elle en sortirait victorieuse lorsqu'un incident imprévu a achevé notre cher blessé. Un incident imprévu ? » répétait Jacques, qui, dans le désarroi de son esprit, ne comprenait pas encore. La Scandinave reprenait. « Peut-être avez-vous entendu dire que le fantôme du Louvre s'était introduit dans cette maison et y avait dérobé vos lettres. » Simone en a éprouvé une telle frayeur qu'une nouvelle crise s'est déclarée. Cette crise, après la si cruelle émotion qu'elle venait de traverser, ne pouvait que lui être fatale. Quand elle s'est sentie près de la fin, elle a prononcé votre nom. Je lui ai demandé « Dois-je l'envoyer chercher ? » Elle m'a répondu « Non, car il ne vous croirait pas et il refuserait de venir. » Et elle a ajouté d'une voix que je n'oublierai jamais. « J'aime mieux m'en aller avec la consolation de me dire qu'il ne peut plus m'en vouloir puisque je me suis sacrifié. » Et me prenant la main, ce fut son dernier geste en même temps que ses dernières paroles, elle a murmuré « Vous lui direz que je lui pardonne. » « Pauvre Simone ! » fit Jacques, atterré. La demoiselle de compagnie au chat tristement la tête puis elle fit « Je vais vous faire lire ses dernières volontés. » Et elle emmena le reporter dans le boudoir. Un grand frisson secoua le pauvre garçon. C'était là qu'il l'avait vu pour la dernière fois. Qu'il avait implacablement, victorieusement résisté à ses larmes et à ses prières et lui avait porté le coup fatal dont elle ne devait pas se relever. Elsa Bergen s'approcha du secrétaire, l'ouvrit et prit sur l'une des tablettes un papier qu'elle tendit à Jacques. Celui-ci s'en empara et l'eut ses quelques lignes tracées d'une main défaillante. « Lorsque je ne serai plus, je veux que l'on m'emporte dans mon atelier et que l'on m'étende sur le grand divan noir parmi les fleurs que j'aimais. » Après un instant d'incertitude, le journaliste fit timidement « Je voudrais la boire. » la Scandinave demeura un instant impassible. Bellegarde se demandait s'il allait accéder à sa requête. Il se préparait à insister car une force irrésistible lui ordonnait de se rendre au chevet de la morte, de s'y agenouiller. Non pour implorer de son âme envolée et sans doute déjà lointaine un pardon qu'elle lui avait déjà accordé mais pour se recueillir et pour enfin donner libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. « Mademoiselle, » murmura-t-il d'un air suppliant, « Venez ! » Tous deux quittèrent le boudoir et, gagnant le jardin, se dirigeèrent vers l'atelier dont on apercevait à travers les frondaisons des grands arbres les vitrages éclairés par une discrète lumière. Ils atteignirent la porte qu'elles avaient un bon ouvrier avec ce respect toujours un peu craintif qu'inspire la mort. Ils s'arrêtèrent sur le seuil. Bellegarde se découvrit et aperçut au milieu de la pièce transformée en chapelle ardente le grand divan noir sur lequel reposait Simone à demi ensevelie sous les roses. Jacques s'avança lentement vers Simone dont la mort n'avait pas altéré la beauté. C'était elle encore, telle qu'il l'avait connue, mais les yeux fermés, la bouche close et toute pâle de la blancheur ivoirine d'un cierge. Arrivé près du divan, les yeux fixés sur celle qui, peu de temps auparavant, semblait respirer la vie avec tant de délices, il s'absorba dans sa méditation. Puis, insensiblement, il se laissa glisser à genoux. discrètement, mademoiselle Bergen se retira. En traversant le jardin, elle aperçut le valet de chambre qui accourait vers elle. « Mademoiselle, » annonçait-il d'un air agité, « la police est à la maison. » « La police ? » répéta la Scandinave. « Oui, l'inspecteur Ménardier, celui précisément qui est chargé d'arrêter le fantôme du Louvre. Il est accompagné de deux agents civils. Vous a-t-il dit ce qu'il voulait ? » « Non, mademoiselle, il a simplement demandé à vous parler tout de suite. Je l'ai fait rentrer au salon. Vous avez bien fait. » La demoiselle de compagnie s'en fut rejoindre Ménardier qui, après l'avoir aussitôt salué, attaqua. « Nous avons la preuve que Jacques Belgarde est l'un des auteurs, sinon l'auteur principal de l'assassinat du gardien en chef Sabara et du vol d'un trésor caché au Louvre. » « Est-ce possible ? » s'écria Elsa Bergen avec une expression de profond saisissement. « Ce n'est hélas que trop vrai ! » affirmait Ménardier. Et avec force, il poursuivit. « Nous avons été prévenus que Jacques Belgarde se cachait dans cet hôtel. » Douloureusement, la Scandinave déclarait « Monsieur, il y a une morte ici et celui que vous cherchez est en ce moment auprès d'elle. » Cette réponse parut impressionner l'inspecteur et se retournant vers ses agents qui s'effaçaient dans un coin de la pièce, il leur parla à voix basse. Dans l'atelier, Jacques était toujours agenouillé auprès du divan noir. Absorbé dans la plus cruelle des méditations, il courbait légèrement la tête. Lorsqu'une main se posa sur son épaule, il sursauta, se retourna, Chantecoque était devant lui. Sans prêter la moindre attention à la stupeur que manifestait le jeune journaliste, le grand détective lui disait d'un ton bref « La police est dans la maison, suivez-moi. » Jacques dirigea un suprême regard vers la dépouille mortelle de Simone, mais Chantecoque, l'entraînante au dehors, sortit avec lui de l'atelier et ils firent quelques pas dans la nuit. À ce moment, ils aperçurent, éclairés par la lumière du grand salon, Ménardier et les deux agents qui, guidés par la demoiselle de compagnie, franchissaient le seuil de la porte-fenêtre accédant directement au jardin. Ils n'eurent que le temps de s'enfoncer dans un bosquet. Tandis que les policiers, toujours guidés par la Scandinave, s'avançaient vers l'atelier, Chantecoque et Bellegarde, qui marchaient à pas de loup, se glissaient jusqu'à la petite porte qui, au cours de sa première enquête chez Simone Desroches, avait déjà attiré l'attention du grand limier. Cette porte était légèrement entrebâillée. Le détective poussa Jacques au dehors et tout en lui désignant une auto qui stationnait à quelques mètres de là, au milieu de la rue obscure, il lui dit « Montez vite dans cette voiture, je me charge du reste. » Bellegarde s'avança vers l'auto près de laquelle Gautrey attendait. Colette était assise sur le siège, les mains sur le volant, le pied sur la pédale, impatiente de partir. Jacques prit place dans le véhicule. Gautrey referma la portière et s'installa près de Colette qui démarra aussitôt. Chantecoq eut un soupir de soulagement. Puis il rentra dans le jardin, regagna le bosquet et à travers les feuillages qu'il avait légèrement écartés, il aperçut Ménardier et ses deux hommes qui, arrêtés devant l'atelier, hésitaient visiblement à y pénétrer. Tout à coup, l'inspecteur rappela d'un geste brusque Elsa Bergen qui se tenait à une certaine distance. La demoiselle de compagnie s'approcha de lui. Ménardier lui adressa quelques mots. Sans doute lui demandait-il de pénétrer dans l'atelier car Mlle Bergen se dirigea vers la porte qu'elle ouvrait toute grande. Une exclamation de surprise le échappa et de la main, elle invita les policiers à approcher. Ménardier profèrent un cri de colère. Dans l'atelier, il n'y avait plus que la morte, inerte, pâle et glacée sur son lit de rose qui tâchait de pourpre le velours du divan noir. Se retournant vers la Scandinave qui ne semblait pas moins stupéfaite que lui, Ménardier scanda « Si vous m'avez menti, Belle garde est tout de même perdue. Deux hommes placés devant la porte de l'hôtel le cueilleront au passage. « Je vous jure, monsieur, que je n'y comprends rien ! » protestait Elza Bergon avec une sacérité évidente. Ménardier martelait « Il ne saurait trop loin. Nous allons fouiller le jardin. » L'inspecteur et ses deux agents allaient commencer leur recherche lorsque, sortant de l'ombre dans laquelle ils se dissimulaient, Chantecoq se dressa devant eux. « Chantecoq ? » reconnut Ménardier. Le roi des détectives, tout en lui tendant la main, reprenait avec Bonhomie « Inutile, mon cher collègue, de vous donner tant de mal, Jacques Bellegarde vient de me filer entre les mains. » Ménardier serra les poings mais, dominant la colère qui s'était emparée de lui, il se contenta de répliquer « Je vous remercie, mon cher maître. » Chapitre quatrième où on voit Chantecoq prouver qu'il est aussi fin psychologue qu'habile détective. Après avoir regagné la villa de Chantecoq et remercié Colette d'un serment de main expressif, Jacques Bellegarde était remonté dans sa chambre. Assis devant sa table, la tête entre les mains, on eût dit que, condamné et vaincu par la fatalité, il n'en attendait plus que le coup suprême. Déjà loin, très loin du monde, il n'entendit pas ouvrir sa porte et il ne vit pas Chantecoq et Colette qui, tous deux, arrêtés sur le seuil, le contemplaient l'un avec une expression de sincère compassion et l'autre avec toutes les apparences de la plus anxieuse tristesse. Le détective prononça quelques mots à l'oreille de sa fille qui, aussitôt sur la pointe des pieds, se glissa derrière un paravent placé à gauche de la porte. Chantecoq s'avança vers Jacques et lui dit d'une voix à la fois gravée et affectueuse « Allons, mon ami, du courage ! » Le reporter tressaillit, releva la tête. À la vue du grand limier, ses traits contractés se détendira un peu et d'une voix encore brisée, il murmura « C'est affreux, n'est-ce pas ? » Le grand limier interrogeait « Vous aimiez donc encore cette femme ? » « Non ! » répliquait Jacques « Je ne l'aimais pas. Je suis même sûr de ne l'avoir jamais aimée. Alors pourquoi ce grand désespoir ? Parce que j'ai la conviction que je suis cause de sa mort. » Chantecoq fit un signe de dénégation puis l'ajouta avec cette fermeté d'accent qui rendait si convaincante ses affirmations « J'ai la certitude au contraire que vous n'êtes en rien responsable de ce douloureux événement. » « Ah ! Si vous pourriez me faire partager votre conviction ! » s'écrit Bellegarde « De quel poids serais-je soulagé ? » Tout en s'asseyant en face du journaliste le grand détective reprit « Étant retourné à l'hôtel d'Auteuil tandis qu'on me faisait attendre dans son boudoir j'ai appris au cours d'une conversation qui se tenait dans un salon entre Mlle Bergon et plusieurs de ses amis que Mlle Desroches faisait un grand abus de stupéfiant. C'est vrai appuyait Jacques « Il se peut donc fort bien développer le limier qu'à la suite non pas de votre rupture mais de la venue du fantôme dans sa maison afin de calmer la véritable terreur qui s'était emparée d'elle et dont j'ai pu constater les manifestations Mlle Desroches est absorbée une dose trop forte de l'une de ses drogues coutumières C'est fort possible en effet mais ce n'est pas certain D'accord mon cher ami mais admettez cependant que mon hypothèse est des plus vraisemblables Je l'admets Parfait Je n'ai pas terminé Tout à l'heure Ménardier qui s'était rendu à Auteuil pour vous arrêter et auquel j'ai eu la satisfaction de jouer le bon tour que vous savez a émis devant moi une autre hypothèse et je ne suis pas éloigné d'être de son avis que le décès de Mlle Desroches était des plus suspects et il aimait m'ajouter Et là nous ne sommes plus d'accord qu'il vous soupçonnait fort de l'avoir assassiné Moi ? Se révoltait Jacques Et dans quel dessin aurais-je accompli un crime si abominable ? C'est ce que je lui ai demandé à ce cher Ménardier Et que vous a-t-il répondu ? Ménardier prétend qu'après avoir dérobé ou fait dérober vos lettres et redoutant que Mlle Desroches ne donna à la police certains détails qui n'eussent point manqué de favoriser votre arrestation Vous l'auriez supprimé à l'aide d'un poison subtil que vous auriez rapporté de l'un de vos voyages en Extrême-Orient Et il a déclaré qu'il allait adresser à son supérieur hiérarchique un rapport concluant la nécessité absolue d'une prompte autopsy de votre prétendue victime Décidément s'irritait le journaliste ce Ménardier est la pire débrute Non ripostait Chantecoque ce n'est certes pas un génie mais ce n'est pas un saut J'ajouterais même que c'est un excellent garçon En ce cas pourquoi malgré tout ce que vous lui avez dit à mon sujet s'acharnote-il ainsi après moi ? C'est très simple Ménardier est en ce moment dans l'état d'esprit d'un médecin qui après avoir commis une erreur de diagnostic s'entêterait par amour propre à traiter son client pour une maladie qu'il n'a pas Laissons-le s'enterrer jusqu'à la garde Cette nouvelle accusation dont il vous charge ne peut que nuire à ses intérêts et profiter au nôtre Comment cela ? Parce que la lumière ne peut plus tarder à se faire Et lorsqu'on saura que pour m'aider à la divulgation de la vérité vous avez consenti à vous laisser charger de tous les crimes de Belphégor et que moi ainsi que je vous en ai donné ma parole d'honneur j'aurais publiquement déclaré que sans votre héroïque silence et votre si courageuse attitude il m'eût été impossible de découvrir le vrai coupable De quelle admiration de quelle popularité serez-vous entouré ? Ce sera pour vous mieux que la borgue et le succès c'est-à-dire la célébrité le triomphe et pour ma part j'en serais profondément heureux Rasséréné par les réconfortantes exhortations du grand détective Belgarde reprenait Je ne saurais vous dire à quel point je suis touché de votre amitié mais plus encore que tout le reste je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir permis d'espérer que je n'étais pour rien dans la mort de Simone Ce n'est pas espérer qu'il faut dire c'est je suis sûr Alors selon vous c'est Belphégore qu'il aurait empoisonné par bleu et par conséquent dans l'intention d'augmenter les charges qu'il a déjà accumulées contre moi c'est clair comme l'eau de roche Saisissant la main du détective le reporter s'écria Ah monsieur Chantecoque si je ne vous avais pas rencontré sur ma route j'étais perdu Car seul je n'aurais jamais pu me défendre contre de si diaboliques machinations Alors s'écria le grand limier J'ai bien fait de laisser ce brave Gautret vous introduire dans la salle des dieux barbares Je ne saurais trop vous en prouver ma gratitude Alors plus derrière pensée Plus de doute sur vous-même Plus de drame de conscience Lançait le roi des détectives Non Puisque je vous sens près de moi avec moi Scandait avec force le rédacteur du petit parisien Puis il ajouta Permettez-moi cependant une question Je vous en prie Si Belphégore Ainsi que vous tendez à le croire A empoisonner cette malheureuse Simone Il faut qu'il y ait eu des complices dans la maison C'est tout à fait mon avis Et c'est la première chose que je vais rechercher dès que j'aurai pris du baron papillon le nom de la personne à qui il a cédé les mémoires de Ruggieri Et joyeusement Chantecoque s'écria Vous voyez que tout va bien Très bien Admirablement bien Avec de moindres indices J'ai débrouillé souvent des énigmes que d'autres avaient renoncé à résoudre Car voyez-vous pour être bon détective il faut être avant tout psychologue Et vous l'êtes à un tel point affirmait Jacques qu'il doit être impossible de rien vous dissimuler Avec un bon sourire le grand limier reprenait Il m'est arrivé en effet parfois de découvrir certains secrets Il s'arrêta Jacques embarrassé attendait Tout en le regardant avec bonté Chantecoque reprenait Cette faculté que je dois à la nature m'a souvent permis d'éviter à ceux que j'interrogeais les aveugles que leur timidité injustifiée les empêchait de me faire Et qu'il m'eût été infiniment agréable pourtant d'entendre de leur bouche Monsieur Chantecoque Voulez-vous que je parle pour vous ? Soit Allons-y Avec un accent de bonhomie affectueuse et charmante le grand détective poursuivit C'est donc vous qui parlez Je m'écoute sourit Bellegarde tout réconforté d'un grand rayonnement d'espérance Le père de Colette scandait Monsieur Chantecoque j'aime mademoiselle votre fille Jacques Tressaille Et j'étais bon devin interrogeait malicieusement le fin limier Certes Je vous avouerai franchement que je n'ai pas grand mérite mais je n'ai pas fini Et le détective fit C'est toujours vous qui parlez Non monsieur Chantecoque S'écria Jacques en un juvénile élan Cette fois c'est mon tour Bravo Et avec flamme le jeune reporter déclarait Oui J'aime mademoiselle Colette et j'ai l'honneur monsieur Chantecoque de vous demander sa main Chantecoque tout en l'enveloppant d'un regard de paternelle tendresse répliquait Je vous l'accorde D'autant plus volontiers mon cher ami que ma fille elle aussi vous aime Malgré Le journaliste se tue Il lui semblait que s'il eût prononcé le nom de la disparue Toute l'atmosphère de rêve apaisant et délicieux dans lequel il vivait depuis quelques instants allait brusquement se dissiper Chantecoque reprenait Lorsque ma fille vous a vu ce soir partir si brusquement si imprudemment elle a éprouvé je vous l'avoue franchement une vive peine car elle a cru que vous étiez encore attachée plus que vous ne le pensiez vous-même à cette malheureuse dont je suis le premier à déplorer la triste fin Mais dès à présent j'en suis sûr elle a compris que vous aviez obéi uniquement aux remords que vous causait la crainte d'avoir encouru une grave responsabilité dans la fin de cette pauvre femme et que seul ce sentiment qui ne peut que vous honorer grandement vous a dicté votre gratitude Donc aucun nuage ne peut s'élever entre vous deux Aucun mauvais souvenir ne viendra jamais embrumé le clair bonheur qui vous attend Bientôt Bellefigure sera démasquée et un jour un mutuel amour vous fera oublier les moments si douloureux que vous venez de traverser Oh monsieur Chantecoque s'écrit Jacques je ne saurais vous dire à quel point vous me rendez heureux Excusez-moi si dans mon émotion je ne trouve pas les mots qu'il faudrait Les mots ne sont rien mon cher enfant affirmait Chantecoque Seul le cœur compte et je crois connaître assez le vôtre pour être sûr qu'il est digne de battre à l'unition de celui que vous avez su conquérir Jacques éperdu de joie se jeta dans les bras du détective qui l'étreignit comme lui fait un père Puis Chantecoque reprit gravement En attendant vous allez reprendre au plus vite votre personnage de Quentin Rély dans lequel vous vous êtes d'ailleurs montré si remarquable C'est entendu acceptait le reporter Je vous consigne donc ici reprenait le roi des détectives mais formellement sous la garde de... Et d'un geste affectueux il désigna Colette qui depuis un instant déjà était sortie de sa cachette et adressait à son fiancé un sourire qui était tout l'amour Jacques s'enfuit vers elle mademoiselle votre père vous dira rien répondit Colette car j'ai tout entendu comment cela j'étais là derrière le paravent pas possible je suis la fille d'un détective et vous êtes l'être le plus adorable et vous serez la femme la plus adorée leurs mains se joignirent et ce fut le muet mais divan serment de ces deux âmes désormais pour toujours unis dans la même foi dans le même rêve Chantecoq les contempla d'un regard attendri puis il murmura maintenant je suis tranquille il ne sortira plus de la maison Chapitre cinquième où l'on voit le bossu et l'homme à la salopette travailler une fois de plus pour Belphégore Vers minuit l'homme à la salopette descendait de moto devant la masure où nous avons vu s'enfermer l'homme de confiance du baron papillon il s'en fut tout droit tiré le nœud d'une corde qui pendait à travers une étroite ouverture pratiquée au milieu de la porte le teintement d'une sonnette fêlée retentit à l'intérieur de la bicoque puis ce fut presque aussitôt un bruit de ferraille retentissant et lui s'entrebailla laissant apparaître la tête de Luchner qui d'un simple signe invita son complice à entrer l'homme à la salopette tout en tenant à la main sa moto franchit le seuil appuya sa machine contre la muraille et tandis que le beau suit replacer la chaîne et pousser les verrous il regarda autour de lui il se trouvait dans une sorte d'atelier de mécanicien uniquement éclairé par une puissante lampe électrique dont un abat-jour concentrait la lumière sur un établi qui supportait un compteur à gaz et tout un attirail complet de pinces de tenailles d'écrous et de clés anglaises tout de suite l'homme à la salopette reprenait il vient de se passer de graves événements quoi donc ? Jacques Belgarde est vivant c'est impossible j'en suis sûr alors donc je l'ai vu couler à pic dans l'Oise et vous avez constaté aussi bien que moi qu'au bout de 5 minutes il n'avait pas reparu à la surface j'ignore comment il a pu se tirer d'affaires mais aussi vrai que j'existe et je n'ai pas eu la berlue je l'ai vu il y a 2 heures pénétrer dans l'hôtel de Simone des Roches je n'ai fait ni une ni deux j'ai huit couru chez un marchand de vin du voisinage et j'ai téléphoné à la police près de laquelle je me suis fait passer pour un agent de service dans le quartier que le gibier qu'elle recherchait se trouvait chez son ancien ami une demi-heure après l'inspecteur Ménardier arrivait en auto avec quatre bourgs mais il était trop tard Belgarde les avait déjà mis le bossu mâchonna un jurant de colère puis il fit rageusement il faut absolument retrouver sa trace c'est fait répliquait l'homme à la salopette d'un air triomphant après avoir téléphoné à la police je me suis empressé de regagner les abords de l'hôtel et je me suis mis en observation j'avais peur que Belgarde ne quitta la maison avant l'arrivée de la rousse mais ces messieurs de la préfecture ont vite fait moins de vingt minutes après mon coup de téléphone il rappliquait en auto j'ai attendu un bon moment pour moi il n'y avait pas d'erreur Ménardier et ses hommes avaient trouvé l'oiseau au nid sans doute était-il en train de le cuisiner et comme j'avais hâte de me rejoindre je m'en fus chercher ma moto que j'avais cachée sous un tas de broussailles dans le chemin des lilas mais au moment où je débouchais dans cette ruelle qu'est-ce que je vois Belgarde qui sautait dans une auto arrêtée juste devant la petite porte du jardin et je reconnais notre ami Chantecoq qui de la main faisait signe chauffeur de filet la voiture a démarré aussitôt et Chantecoq est rentrée dans le jardin je suis resté là un moment caché dans l'ombre puis j'enfourchais ma machine et au lieu de chercher à rejoindre l'auto j'ai filé droit avenue des Ternes après avoir rangé ma moto le long du trottoir j'ai guetté l'arrivée du véhicule que j'avais dû certainement devancer car j'avais marché à un train d'enfer je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions cinq minutes après une auto franchissait la porte qui donne accès à l'allée de Versy la fille de Chantecoq était au volant près d'elle se trouvait Gautrey le gardien du Louvre que Chantecoq a pris à son service et j'ai eu le temps de repérer Bellegarde qui dans l'intérieur de la voiture semblait ne pas emmener bien large alors je suis venu vous prévenir tout de suite parfait approuvait le bossu dois-je avertir de nouveau la police que Bellegarde se trouve chez Chantecoq non répliquait Luchner et avec un accent sinistre il martela nous avons mieux à faire puis d'un air mystérieux et menaçant il ajouta demain soir ils sauteront tous ensemble venez voir la petite surprise que je suis en train de leur ménager et se dirigeant vers l'établi il s'empara d'une boîte métallique en forme de cube et qui portait à chaque angle de sa face supérieure quatre petites têtes de vis autour desquelles s'enroulaient des fils métalliques de quinze centimètres environ de longueur et reliés ensemble à leur sommet ceci expliquait Luchner est une bombe de mon invention elle contient une charge d'explosif capable de faire sauter une maison de six étages avec précaution il prit la bombe et l'introduisit à l'intérieur du compteur à gaz puis il s'empara d'une petite pendulette en forme de réveil qu'il plaça près de la bombe et il rejoignit l'extrémité du fil métallique à une autre vis placée près du cadran du réveil juste à l'endroit d'une aiguille fixée sur la dixième heure l'homme à la salopette le regardait manipuler cet engin de destruction et de mort grâce à ce mécanisme d'horloge déclara Luchner la bombe éclatera au moment que j'ai fixé son complice observait encore faudra-t-il que Chantecoque soit chez lui tout en poursuivant sa besogne le secrétaire du baron papillon affirma et l'issera et après avoir refermé le compteur il s'écria demain soir à dix heures poum monsieur Luchner s'écrit l'homme à la salopette vous êtes l'as des as le lendemain vers quatre heures de l'après-midi Chantecoque suivi de Jacques Bellegarde de nouveau transformé en Cantarelli sonnait à la porte de l'hôtel des papillons le concierge s'en vint leur ouvrir assez rapidement mais reconnaissant les deux personnages qui s'étaient déjà présentés la veille il prit aussitôt une mine renfroignée qui exprimait clairement encore vous Chantecoque nullement impressionné par ce peu favorable accueil fit avec une courtoisie parfaite monsieur le baron papillon le portier répliquait monsieur le baron et madame la baronne sont sortis cependant reprenait le détective et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il avait reçu dans la matinée il le tendit au concierge tout en disant veuillez prendre connaissance de ceci le cerbère s'empara du message et lu ce qui suit monsieur le baron papillon fait savoir à monsieur Chantecoque qu'il le recevra aujourd'hui jeudi vers 4h ces lignes étaient suivies d'une signature absolument illisible le portier reprenait d'un air perplexe c'est bien en effet l'écriture de monsieur le secrétaire sans doute monsieur le baron aura-t-il oublié qu'il vous avait donné rendez-vous car je vous assure qu'il n'est pas là pas plus que madame la baronne il y a une heure qu'ils seront partis en auto je ne sais même pas s'ils rentreront dîner c'est incompréhensible murmurait le détective que voulez-vous que j'y fasse grommelait le concierge Chantecoque voulu insister mais le portier lui coupa la parole en proférant d'un air courroussé puisque je vous dis que monsieur le baron n'est pas là et il referma la porte au nez des visiteurs c'est bizarre dit le grand détective au reporter en effet ponctuait le faux quant à Rély mais le grand limier reprenait aussitôt ne nous frappons pas je vous garantis que dès demain je verrai le baron papillon il faudra bien qu'il me dise d'où vient le grimoire à la même heure une voiture à bras traînée par l'homme à la salopette et poussée par le bossu camouflé en vieil ouvrier plombier s'arrêtait devant la villa de Chantecoque l'homme à la salopette s'arrêtait à la porte aussitôt des aboiements de chiens s'élevaient et Gautrey fidèle et vigilant gardien s'avançait et demandait aux arrivants à travers la grille de clôture qu'est-ce que vous voulez vous autres Luchner répliquait nous venons changer le compteur à gaz et à travers les barreaux il tendit à Gautrey un papier que le brave garçon lu avec la plus grande attention Pendant Révidocq dans l'expectative fixaient leurs yeux ardents sur Gautrey attendant des ordres celui-ci au bout d'un instant rendit au bossu le papier qui reproduisait d'une façon rigoureusement exacte la formule ordinairement usitée en pareil cas puis il ajouta en ouvrant lui-même la porte c'est bon vous pouvez entrer l'homme à la salopette retourna vers la voiture à bras chargea le compteur sur son épaule et pénétra dans le jardin suivi par le bossu qui portait son sac à outils en bandoulière après avoir imposé silence à ces chiens qui commençaient à grogner d'une façon peu rassurante Gautrey se dirigea vers la fenêtre du jardin qui était ouverte et à travers laquelle on apercevait la silhouette opulente de Marie-Jeanne en train de préparer son dîner Marie-Jeanne Marie-Jeanne appelait Gautrey qu'est-ce qu'il y a ? répliqua le cordon bleu sans quitter son fourneau viens un peu et mon bœuf mode viens te dis-je Marie-Jeanne tout en bougonnant rejoignit son mari celui-ci tout en lui désignant l'homme à la salopette et le bossu lui ordonna ces hommes viennent pour changer le compteur conduis-les à la cave et mon bœuf tu sais bien que je ne dois pas bouger d'ici Marie-Jeanne objectait il y a une panne d'électricité et bien répliquait Gautrey pour une lanterne il ne pouvait pas venir plus tôt fit Marie-Jeanne en rentrant dans la maison un instant après Marie-Jeanne reparaissait sur le seuil son falo à la main venez fit-elle d'un ton autoritaire et puis dépêchons je n'ai pas envie de laisser brûler mon bœuf mode un bon morceau de viande que le boucher a tout exprès découpé pour moi tous trois descendirent à la cave Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jusqu'au compteur et pressée de retourner à son fourneau elle fit je vous laisse je vais m'occuper de mon dîner et passant la lanterne la canalisation directement sur la conduite tant pis pour la compagnie du gaz si elle y perd quelques mètres elle coûte assez cher à ses abonnés et prenant dans son sac à outils une clé anglaise il commença à déboulonner le compteur tandis que les complices de Belphegor se livraient à cette sinistre besogne Chantecoque et Cantarelli rentraient dans la villa Chantecoque en traversant le jardin lançait à Gautrey rien de nouveau non monsieur c'est à dire que si quoi donc il y a des employés du gaz qui sont venus changer le compteur comme ils avaient leur papier en règle je les ai laissés descendre à la cave avec Marie-Jeanne tu as bien fait le détective et le journaliste rentrèrent dans la maison et se rendirent directement dans le studio où Colette était en train de feuilleter l'histoire du Louvre à leur vue elle se leva et s'enfuit vers eux rien de nouveau demanda-t-elle avec une expression de vif intérêt Chantecoque répondit non le baron papillon n'était pas chez lui et tout de suite il se dirigea vers son bureau au milieu duquel une enveloppe à son adresse mais sans timbre avait été déposée il la dégâcheta aussitôt c'était une carte du baron papillon qui le prévenait qu'obligé de s'absenter tout l'après-midi pour une affaire imprévue il prévenait M. Chantecoque qu'il passerait chez lui le même soir vers dix heures Chantecoque le front soucieux demanda à sa fille il y a longtemps qu'on a porté cette lettre une demi-heure environ silencieusement le détective passa la carte à Bellegarde qu'il a lu à son tour de plus en plus bizarre n'est-ce pas lançait le grand limier en effet Chantecoque réfléchit un instant puis il gagna la fenêtre et l'ouvrant il appela Pierre à ce moment l'homme à la salopette qui portait sur son dos le compteur qu'il venait de remplacer le boussu son sac en bandoulière traversait le jardin et se dirigeait vers la sortie Pierre répéta Chantecoque d'une voix vibrante car le gardien occupé à ouvrir la porte aux deux faux gaziers n'avait pas entendu le premier appel du détective abandonnant les deux personnages qui s'empressèrent de gagner la rue et de déguerpir avec leur voiture à bras Gautré a couru vers son patron qui lui fit signe de le rejoindre dans le studio dès qu'il apparut le détective l'œil brillant les narines dilatées lui renoubla la question qu'il avait déjà posée à sa fille qui a apporté cette lettre je ne sais pas monsieur répliquait Gautré je l'ai trouvé sous la porte vous étiez cependant dans le jardin oui monsieur avec les chiens avec les chiens et comment se fait-il que vous n'ayez rien vu et qu'il n'est pas aboyé pour ce qui est de moi monsieur comme je faisais les 100 pas afin de me dégourdir les jambes il est possible il est même certain que le type qui a apporté cela aura glissé cette lettre pendant que j'avais le dos tourné quant aux chiens ils ont fait leur métier ils ont hurlé c'est ce qui m'a fait me retourner et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe les chiens étaient déjà à la porte debout contre la grille j'ai regardé au dehors il n'y avait personne alors j'ai pris la lettre et je l'ai remise à Marie-Jeanne qui a dû la déposer sur le bureau de monsieur bien fit Chantecoq en appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique Colette allait l'interroger mais d'un geste bref son père lui imposa silence Marie-Jeanne venait d'apparaître tout de suite le détective lui demandait c'est vous qui avez accompagné à la cave les hommes qui venaient changer le compteur oui monsieur vous êtes resté avec eux rien qu'un petit moment je surmontais à cause de mon bœuf mode qui était sur le feu Chantecoq fronça les sourcils la bonne madame Gautrey reprenait j'ai cru que je pouvais le faire sans inconvénients les employés du gaz sont des gens très bien le détective répliquait d'un air grave oui quand ce sont les employés du gaz Marie-Jeanne pressentant qu'elle avait fait une lourde gaffe et peut-être pire encore baissa le nez allons voir cela décidait le détective d'un air résolu et il ajouta vous Pierre reprenez votre faction et vous Marie-Jeanne accompagnez-moi car j'aurais sans doute des questions à vous poser il faut que vous soyez là pour me répondre l'électricité est revenue déclarait la commère navrée à l'idée d'être de nouveau arrachée à ses fourneaux cela ne fait rien posait Chantecoq sur un ton qui n'admettait pas de réplique et mon bœuf il cuira sans vous mais il cuira trop et bien nous mangerons moins quelques secondes après Chantecoq sa fille le reporter et la cuisinière pénétraient dans la cave le détective tourna un commutateur une clarté se répandit très suffisante pour permettre au limier de procéder à ses investigations celui-ci se dirigea tout droit vers le compteur contre lequel il appuya son oreille et dans un profond silence il écouta le très léger tic-tac du réveil parvint à son oreille il écouta encore puis se tournant vers Jacques Colette et Marie-Jeanne il scanda froidement il y a une bombe là-dedans une bombe ? répéta Marie-Jeanne effrayée et elle se laissa tomber sur une caisse à sabon qui s'effondra sous son poids tandis que le reporter l'aidait à se relever Chantecoq avec ce merveilleux sang-froid qui ne l'abandonnait jamais même au cours des situations les plus périlleuses dit à sa fille va vite me chercher la boîte B qui se trouve dans mon laboratoire dans le tiroir de l'armoire numéro 3 la jeune fille obéit aussitôt mon Dieu mon Dieu se lamentait Marie-Jeanne pourvu que nous ne sautions pas pendant ce temps-là ne dites pas de bêtises proférait Chantecoq cette bombe j'en suis sûr a été réglée de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à une heure ou celui qui l'a fabriqué et bien sûr que je serai chez moi c'est-à-dire pendant la nuit c'est la logique et l'évidence même affirmait Bellegarde Marie-Jeanne reprenait monsieur Chantecoq pardonnez-nous mon mari à moi je vous assure que Pierre fait pourtant bien attention et moi aussi on fait tout ce qu'on peut je vous le jure mais qu'est-ce que vous voulez poursuivit le cordon bleu on ne peut pas penser à tout ces bons hommes là étaient si naturels je suis certaine que vous-même qui êtes le plus malin de tous les malins vous les auriez pris comme mon mari et moi pour des ouvriers du gaz vous dites qu'ils étaient deux interrogeait le détective oui monsieur un noireau en salopette bleue avec une petite moustache et tiens tiens fit Jacques Marie-Jeanne continuait et un bossu un bossu répéta le journaliste qui portait son sac à outils sur son dos Jean-Cocq n'écoutait plus la commère d'un regard il interrogeait Bellegarde qui lui répondait aussitôt il n'y a pas l'ombre d'un doute ces deux hommes qui ont apporté ici ce compteur sont bien ceux qui ont voulu m'assassiner Colette reparaissait avec la boîte que son père l'avait envoyée chercher elle contenait plusieurs outils à l'aide desquels rapidement le détective démonta le compteur tout en ayant soin de laisser la canalisation branchée sur le tuyau d'arrivée je m'arrangerai avec la compagnie fit-il car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jeanne manque de gaz après avoir placé le compteur sur son épaule il quitta la cave suivi par Colette Jacques et Marie-Jeanne qui avaient eu soin de reprendre la boîte à outils il gagna aussitôt son laboratoire déposa le compteur sur une table et avec une dextérité remarquable il dévissa les écrous qui maintenaient la paroi intérieure vous voyez que j'avais raison fit-il en désignant à sa fille et au journaliste l'intérieur du compteur où Luchner avait déposé la bombe et la pendulette et tout en désignant l'aiguille d'arrêt il ajouta je ne me suis pas trompé Belphégore avait bien décidé de nous faire sauter à 22 heures Colette en un geste instinctif saisit la main de Jacques son père reprenait en souriant très ingénieux ce petit appareil et avec un calme étonnant en même temps qu'une adresse merveilleuse il commença à enlever à l'aide d'une pince les fils qui reliaient la pendulette à la bombe tandis qu'il achevait son délicat travail Colette reprenait nous l'avons échappé Belphégore Jacques s'écriait tout est bien qui finit bien et nous n'avons plus qu'à attendre la visite du baron papillon oh le baron papillon lança Chantecock j'ai l'idée que nous ne le verrons pas ce soir pourquoi firent simultanément les deux jeunes gens Chantecock ne répondit pas à leurs questions et comme s'il poursuivait uniquement sa pensée il martela mais demain il faudra bien qu'il me livre son secret chapitre sixième où le fantôme reparaît tandis que ces événements se déroulaient chez Chantecock un taxi s'arrêtait devant l'hôtel de mademoiselle Desroches une femme en descendait en grand deuil ses cheveux non coupés et même abondants s'échappaient en cascade d'or sous son chapeau de crêpe autour duquel flottait un long voile de deuil elle n'avait rien d'artiste de moderne ni même de parisien elle paya le chauffeur sans doute dut-elle lui donner un bon pourboire car il mit aussitôt pied à terre et après avoir aidé la voyageuse à descendre de voiture il déposa sur le trottoir devant la porte une valise et tout en tenant à la main une couverture soigneusement roulée dans un porte-manteau en cuir jaune il attendit que la visiteuse eût sonné et qu'on lui eût ouvert pour regagner son siège pendant ce temps dans le grand salon Maurice de Toir qui portait sur son visage les marques d'un profond chagrin racontait au baron et à la baronne papillon figé en une attitude de consternation savamment étudiée les derniers moments de Simone M. le Toir expliquait jusqu'à la minute suprême notre pauvre ami a cru revoir ce maudit fantôme la baronne eut un sursaut des fois quant à son mari il crut devoir accentuer encore sa mine apitoyée et il se préparait à entamer un panégyrique ému de la morte lorsque le valet de chambre apparu annonçant Mme au roi vient d'arriver M. le Toir se leva en disant c'est la soeur de Simone Mlle des Roches avait donc une soeur s'exclamait la baronne oui mariée en province elle se voyait très peu nous allons nous retirer déclarait M. le Papillon restez là au contraire protestait M. le Toir Mme au roi j'en suis sûr serait très heureuse de faire votre connaissance il gagne en l'antichambre où Mme au roi attendait et tout en s'inclinant devant elle avec un profond respect il fit Comte Maurice de Toir la dame au noir répondit à son salut avec beaucoup de dignité son interlocuteur précisait Mlle votre soeur voulait bien m'honorer de son amitié et se tournant vers Juliette et le valet de chambre qui près de la valise et du porte-manteau attendait des ordres il reprit montez les bagages dans la chambre que Mlle Bergen a fait préparer pour Mme au roi puis avec beaucoup de déférence il invita celle-ci à entrer au salon à sa vue les papillons se volvèrent accentuant leur tristesse de commande Maurice de Toir présentait baron et baronne papillon de bons de vieux amis de Mlle Desroches Mme papillon s'avançait avec empressement vers la nouvelle venue affirmant d'une voix pleurarde croyez madame que mon mari et moi nous prenons une part bien vive à votre douleur Mme au roi en proie à une peine qu'elle parvenait difficilement à contenir remercia le couple d'un geste ému puis s'adressant à Maurice de Toir elle dit j'ai reçu votre télégramme un sanglot lui coupa la parole M. de Toir la fit asseoir sur un canapé et les yeux remplis de larmes elle reprit avec effort cette pauvre Simone nous ne nous étions pas revus depuis longtemps nous n'avions ni les mêmes idées ni la même façon de vivre mais je devais garder une profonde affection elle me parlait souvent de vous je vous ai la revoir déclarait Mme au roi M. de Toir expliquait elle repose dans son atelier ainsi qu'elle l'a voulu je vais vous y conduire le comte offrit son bras à Mme au roi la baronne implorait est-ce que vous nous permettez à nous aussi M. de Toir fit un geste affirmatif et tous les quatre ils se dirigeèrent vers l'atelier lorsqu'ils s'y présentèrent Mlle Bergen était en prière auprès de Simone aussitôt elle se leva et s'enfut vers Mme au roi dont elle étreignit la main puis tandis que les trois autres personnages demeuraient discrètement à l'écart elle l'emmena près du divan Mme au roi contempla douloureusement sa sœur elle n'est guère changée murmura-t-elle elle s'approcha de la morte et appuya ses lèvres contre son front puis s'agenouillant elle se mit à prier partons fit à voix basse Mme Papillon à son mari ce spectacle me fait trop mal Maurice de Toir les reconduisit jusqu'à la porte d'entrée et après avoir subi une dernière fois leur protestation d'amitié et leur compliment de condoléances il regagna le salon et appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique Juliette apparut Maurice de Toir lui demanda vous avez monté les bagages oui monsieur le comte mais je n'ai pas pu ouvrir la valise car Mme au roi a conservé la clé bien je vous remercie Mme au roi reparut s'appuyant au bras de Mlle Bergen elle était tout en larmes voulez-vous proposer la dame de compagnie que je vous accompagne jusqu'à votre chambre oui je veux bien Maurice de Toir s'avançait déclarant en lui désignant Juliette voici la femme de chambre de Simone Mlle Bergen s'en pressait d'ajouter une excellente fille très dévouée et qui j'en suis sûr aura très grand soin de vous je suis brisée déclarait Mme au roi et bien venez inviter la Scandinave vous allez prendre un peu de repos et moi déclarait M. le Toir je vais veiller notre amie quelques heures après dans le grand salon de l'hôtel d'Auteuil Elsa Bergen tenait compagnie à Mme au roi à laquelle tandis que Juliette leur servait le thé elle racontait les derniers moments de sa soeur lorsque le valet de chambre apparut annonçant M. le directeur de la police judiciaire est là la Scandinave se leva un peu surprise tandis que Mme au roi lui demandait que vient-il faire ici je l'ignore mais il me semble difficile de les conduire toutefois si vous ne désirez pas le voir je puis le faire entrer dans une autre pièce non refusait Mme au roi je préfère être là maintenant que vous m'avez réconforté de vos consolations si affectueuses je me sens assez courageuse pour affronter toutes les épreuves la demoiselle de compagnie donna l'ordre à Dominique d'introduire M. Ferval celui-ci après avoir salué Elsa Bergen dirigea son gare vers Mme au roi qui, accablée par sa profonde douleur était restée assise la Scandinave murmurait à l'oreille du haut fonctionnaire c'est la sœur de Mlle des Roches elle a beaucoup de chagrin M. Ferval s'inclina respectueusement devant Mme au roi qui lui répondit d'un léger signe de tête puis s'adressant à la demoiselle de compagnie il fit d'un air grave je suis chargé d'une mission très pénible Elsa Bergen le considère avec étonnement quant à Mme au roi elle semblait se désintéresser entièrement de ce qui se passait autour d'elle le directeur reprenait bien que le médecin de l'état civil ait déclaré naturel le décès de Mlle Simone des Roches certains faits assez troublants dont nous venant seulement d'avoir connaissance nous ont donné à penser qu'il était au contraire des plus suspects monsieur que me dites-vous là s'étonner la scandinave avec émotion je vous assure au contraire que notre pauvre ami a succombé à une infection cardiaque ce n'est pas l'avis de monsieur le juge d'instruction peut-on savoir au moins sur quoi ce magistrat bat sa conviction je regrette de ne pouvoir vous répondre l'instruction jusqu'à nouvel ordre doit se poursuivre dans le plus grand mystère tout ce que je puis vous dire c'est que le parquet a donné l'ordre de sursoir à l'inhumation afin qu'il soit procédé à un examen médical c'est-à-dire une autopsie qui doit avoir lieu dans le plus bref délai à ces mots Mme Morois se redressa tout à coup et le visage agar s'écria ma soeur ma pauvre soeur non pas cela pas cela avec beaucoup de déférence le directeur de la police s'écriait hélas madame la décision du parquet est formelle Mme Morois implorait laissez-la moi encore cette nuit c'est bien difficile je dirais même impossible monsieur je vous en prie je vous en supplie je viens de la voir elle est encore si belle oh oui laissez-la moi jusqu'à demain très impressionné par ce désespoir qui se manifestait d'une façon si touchante le haut fonctionnaire décidait c'est entendu madame et je m'en voudrais d'ajouter encore à votre peine je vais prendre les mesures nécessaires pour que le médecin légiste n'intervienne que demain dans la matinée je vous remercie monsieur fit madame Morois qui se laissa tomber en sanglotant sur un canapé après l'avoir salué le se ferval se retira reconduit par Elsa Bergen tandis que madame Morois continuait à pleurer la tête entre les mains vers 11h du soir tout semblait dormir dans la maison d'Auteuil aucun ray de lumière ne filtrait à travers les persiennes des fenêtres qui donnaient sur la rue ni de celles qui eussent ouvraient sur le jardin seule l'entrée du vestibule était faiblement éclairée depuis un long moment déjà les domestiques à l'exception de Juliette qui avait demandé qu'on lui permit de veiller une dernière fois sa maîtresse avait regagné leur chambre toute la vie de cette demeure qui semblait déserte presque abandonnée s'était concentrée dans l'atelier autour de la morte en effet madame Morois mademoiselle Bergen et Maurice de Toir étaient réunies autour du divan sur lequel reposait toujours la dépouille mortelle de Simone parmi les fleurs renouvelées dans un coin de la vaste pièce discrètement à l'écart la femme de chambre priait découvrant sur le visage douloureux de madame Morois quelques traces de fatigue mademoiselle Bergen lui dit vous devriez aller prendre un peu de repos laissez-moi encore auprès d'elle soupirait la sœur de Simone il ne faut pas user vos forces conseillait monsieur de Toir d'autant plus soulignait la demoiselle de compagnie que vous en aurez encore besoin c'est vrai reconnaissait la jeune femme et tout à coup éclatant sanglot elle scanda quand je pense que demain on s'est trop amominable dites monsieur de Toir vous qui connaissez tant de monde à Paris vous ne pourriez pas obtenir que le renonça à cette chose affreuse c'est malheureusement impossible ma sœur ma pauvre Simone reprenait madame Morois que je l'embrasse une dernière fois elle s'approcha de la morte appuya ses lèvres contre son front puis s'emparant d'une des roses sous lesquelles elle disparaissait presque entièrement elle la glissa dans son corps sage en murmurant je ne croyais pas à l'aimer autant et se tournant vers la Scandinave elle ajouta je la revois encore toute petite j'étais pour elle comme une seconde maman elle avait huit ans de moins que moi pourquoi faut-il que l'existence nous ait ainsi séparé et penser que c'est fini que je ne la reverrai plus jamais jamais elle chancela comme si elle était fraîte à s'évanouir avec une douce mais ferme autorité mademoiselle Bergen ordonnait ne restez pas ici plus longtemps vous allez vous rendre malade bien inutilement songez à votre mari à vos enfants que vous avez laissé là-bas oui vous avez raison approuvait madame Moroy un peu calmée monsieur le toit proposait permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre chambre madame Moroy s'empara du bras qu'il lui offrait Juliette s'avançait proposant si madame a besoin de mes services mais oui allez ma fille appuyez mademoiselle Bergen je vais rester auprès de notre amie tout à l'heure vous viendrez me rejoindre madame Moroy eut un dernier regard vers sa soeur d'une main elle lui adressa un long baiser celui d'un suprême adieu puis elle sortit dans le jardin avec monsieur de Toir Juliette courut vite dans le vestibule gravit l'escalier gagna le palier du premier étage ouvrit la porte de la chambre qui avait été réservée à madame Moroy et donna l'électricité bientôt madame Moroy et monsieur de Toir apparaissaient sur le seuil monsieur fit la soeur de mademoiselle des roches je ne saurais vous dire à quel point je suis touché des attentions dont vous m'entourez mademoiselle Bergen et vous n'est-ce pas tout naturel croyez que je ne l'oublierai pas monsieur de Toir effleura d'un baiser respectueux la main que lui tendait la jeune femme puis fit quelques pas dans la chambre madame veut-elle que je l'aide à se déshabiller proposa Juliette non merci ma fille retournez auprès de ma pauvre soeur la femme obéit et quitta la chambre en traversant le vestibule elle croisa monsieur de Toir qui lui dit vous préviendrez mademoiselle Bergen que je suis toujours là et que dès qu'elle se sentira fatiguée j'irai la remplacer mais monsieur le comte observait Juliette je resterai bien toute seule la mort ne vous effraie donc pas non monsieur le comte et puis comme disait si bien le bon vieux curé de mon pays on n'est jamais seul avec les défunts il y a toujours leur âme et bien allez je vais prendre un peu de repos d'ailleurs je ne tarderai pas à vous rejoindre monsieur de Toir pénétra dans le grand salon et s'installa dans un fauteuil une grande expression de douleur et de lassitude contractait son mal auquel il s'efforçait habituellement de donner une expression d'impassibilité qu'il jugeait de bon ton sans doute avait-il aimé vraiment Simone et Bellâtre qui avait fait pleurer tant de beaux yeux souffrait-il cruellement à son tour tandis que Juliette gagnait l'atelier visiblement brisé il ferma les yeux en l'espoir d'un sommeil qui lui ferait momentanément oublier sa détresse Juliette un instant resta à le contempler à travers la baie qui accédait au jardin comme il l'aimait se dit-elle et combien il doit être malheureux puis elle se dirigea vers l'atelier après avoir fait quelques pas elle s'arrêta il lui avait semblé entendre comme un brissement de feuilles assez prolongé immédiatement suivi d'un silence absolu elle attendit un instant l'or est tendu mais le silence continuait à planer au-dessus de l'obscurité environnante envrilli d'une instinctive angoisse elle attale le pas et traversa presque en courant l'allée du jardin qui conduisait de la maison à l'atelier lorsqu'elle pénétra dans la vaste pièce dans les plafonniers habilement et artistement disposés se met autour d'eux une vive et radieuse clarté Elsa Bergen était en train de recueillir quelques roses qui avaient glissé du divan sur le tapis s'apercevant du trouble qui agitait la femme de chambre mademoiselle Bergen lui demanda qui est-il Juliette est-ce que madame Moroy serait souffrante non mademoiselle sait elle s'arrêta comme si elle n'osait parler voyons parler invité à la Scandinave Juliette se décidait à dire mademoiselle je viens d'entendre dans le jardin un drôle de bruit quoi donc on aura dit que quelqu'un marchait dans le bosquet par où a disparu le fantôme et toute pâle elle ajouta si c'était encore lui allons ma petite reprenez la demoiselle de compagnie vous n'allez pas vous mettre de parésidés en tête le fantôme ne reparaîtra plus ici d'abord monsieur Schrandecoq nous l'a affirmé et puis que viendrait-il y faire Elsa Bergen avait à peine prononcé ces mots que subitement les plafonniers s'éteignirent et l'atelier ne se trouva plus éclairé que par la lueur des bougies placées près de Simone les deux femmes eurent un sursaut puis se turent immobiles les yeux ribés sur une petite porte qui placée au fond du hall et dissimulée par une tenture s'ouvra lentement d'abord puis brusquement un cri d'épouvante leur échappa le fantôme venait de se profiler sur le seuil tournant sur elle-même la Scandinave s'évanouit folle de terreur d'une voix qui s'étranglait dans sa gorge Juliette voulait appeler au secours elle n'en eut pas le temps bondissant vers elle Belphégore lui assonnait sur la nuque un coup de sa terrible matraque et la malheureuse s'effondrait assommée alors le fantôme s'approcha du corps de Simone le serra dans ses bras et disparut avec lui derrière la petite porte par laquelle il était entré Juliette qui n'avait pas entièrement perdu connaissance voulut se relever mais elle n'en eut pas la force et se traînant sur les genoux jusqu'à la porte qui donnait sur le jardin au prix d'un grand effort elle parvint à l'entrebâiller et d'une voix déchirante elle lança dans la nuit par trois fois ce cri au secours au secours au secours M. de Toir qui commençait à sommeiller se redressa d'un mot et s'élançant dans le jardin il se précipita dans l'atelier alors s'accrochant à lui Juliette folle de terreur râla le fantôme vient d'enlever mademoiselle sidéré Maurice de Toir dirigea ses yeux vers le divan sur lequel on voyait encore parmi les fleurs en désordre la trace du corps que Belphégore venait d'enlever et se penchant vers la femme de chambre il voulut l'interroger mais la brin fille à bout de force s'écroula sous le parquet tandis que Belphégore en portant la morte fuyait dans les ténèbres quatrième partie les deux polices chapitre premier vers la lumière vers 9h du matin le baron papillon vêtu d'un luxueux pyjama de soie pénétrait d'un air solennel dans son cabinet de travail où d'ailleurs il ne faisait jamais rien tout de suite il appuie à l'index sur le bouton d'une sonnerie électrique un valet de pied déjà en grande livrée apparu d'un ton routin le nouveau noble articula dites à mon secrétaire que je l'attends le domestique répliquait monsieur Luchner n'en est pas là le valet de chambre ajoutait en présentant une lettre sur son plateau on vient d'apporter cela pour monsieur le baron celui-ci fit tout en s'emparant est-ce qu'on attend la réponse oui monsieur le baron c'est bon je vais boire et monsieur papillon prit connaissance du message il était ainsi conçu monsieur le baron je sais que vous recherchez pour votre admirable collection la plus belle de toute l'Europe une miniature du peintre du mont qui représente la reine Marie-Antoinette tiens tiens c'est intéressant ponctua le lecteur flatté à la fois dans son orgueil et dans sa manie il reprit la lecture du billet qui se terminait ainsi j'ai fait tout exprès le voyage de Hollande en France pour vous la présenter c'est une pièce unique et j'ai voulu vous la montrer avant tout autre veuillez agrer monsieur le baron mes respectueuses salutations Jacob Lévy Nathan antiquaire à Amsterdam le regard brillant de convoitisme ce papillon déclarait un portrait de Marie-Antoinette par Dumont c'est une urbaine inespérée ils n'en ont pas au Louvre et il ordonna au valet de pied faites entrer ce monsieur quelques instants après le domestique introduisait l'antiquaire dans le cabinet de travail du collectionneur c'était un vieux bonhomme au type sémite très accusé une barbe broussailleuse dissimulait le bas de sa figure dont le front était courné d'une épaisse tignasse grise son costume noir étriqué et ses yeux qui luisaient derrière les larges verres d'une paire de lunettes à monture en écaille achevaient d'en faire une sorte de Sherlock moderne plutôt fait pour inspirer la crainte que l'intérêt même ce papillon au cours de ses nombreuses chasses au bibelot en avait vu bien d'autres et l'aspect de ce curieux visiteur n'était nullement fait pour l'intimider assis devant sa table en une attitude avantageuse d'un geste distant il lui indiqua un siège en face de lui et tandis que relevant les basques de son vêtement Jacob Lévinathan s'y installait d'un air plein de modestie et de timidité le baron s'emparait d'une grosse loupe tout en disant voyons cette miniature l'antiquaire d'Amsterdam prit un air contrit puis il déclara monsieur le baron excusez-moi je ne l'ai pas en ma possession que me dites-vous là s'exclama le mari de Doxy ah ça est-ce que vous auriez l'intention de vous moquer de moi le vieux juif sous les traits duquel nos lecteurs auront certainement déjà reconnu Chantecock reprenait avec humilité c'est un subterfuge que j'ai employé afin d'être reçu par vous furieux papillon se leva et tout en lui indiquant la porte d'un geste tragique que n'eussent point désavoué nos plus importantes sociétaires de la comédie française il lança sortez monsieur ou je vous fais chasser par mes laquais debout les mains jointes Chantecock qui comme toujours représentait à merveille le personnage qu'il avait décidé d'incarner implorait d'un ton larmoyant ne vous fâchez pas monsieur le baron je viens vous proposer une affaire superbe et je vous le jure sur le dieu d'Abraham mon ancêtre et de Jacob mon patron que vous regretterez de m'avoir congédié sans m'entendre le faux antiquaire s'exprimait avec tant de conviction que le baron complètement dupe de la manœuvre du détective fit après un peu d'hésitation en ce cas je vous écoute oh merci monsieur le baron reprenait le grand limier en se répandant en salutation je suis sûr que vous allez être ravis enchantés parlez car mes moments sont précieux je le sais monsieur le baron et je veux être bref très bref en deux mots voici l'affaire et Chantecoque l'échine toujours courbée articula j'ai appris que vous déteniez un manuscrit du XVIe siècle qui porte pour titre mémoire secret de Cosme Rodieri monsieur le papillon surpris répondait en effet j'ai bien eu ce grimoire entre les mains j'accoblais Vinathan la bouche entreverte les yeux écarquillés écoutait son interlocuteur qui poursuivait sur un ton d'importante fatuité un de mes amis membre de l'académie des belles lettres monsieur Carpenas vous connaissez qui ne connaît cet illustre maître et bien monsieur Carpenas auquel je l'avais communiqué m'a déclaré qu'il était apocryphe et sans valeur l'antiqueur d'Amsterdam hocha la tête d'un air dubitatif le collectionneur continuait alors j'ai enfermé ce grimoire dans le baille Renaissance où je l'avais trouvé ne pourriez-vous pas mon cher maître me le communiquait au mot de mon cher maître le visage du baron papillon s'en pourtra de fierté c'était la première fois qu'on l'appelait ainsi enveloppant son flatteur d'un regard de soudaine bienveillance il fit je suis un regret mais il n'est plus en ma possession quel dommage ayant des doutes sur l'authenticité du bahut j'ai envoyé ce meuble à la salle des ventes où il a fait d'ailleurs un très bon prix sa presti et le manuscrit que j'avais laissé dans un des tiroirs a dû passer entre les mains de l'acheteur serait-ce un effet de votre bonté mon cher maître de me dire le nom de cette personne rien de plus facile concédait monsieur papillon c'est mademoiselle Simone des Roches Jean de Coq eut un léger sursaut qui échappa à son interlocuteur puis il reprit mademoiselle Simone des Roches n'est-ce pas cette jeune personne qui vient de mourir d'une façon si mystérieuse parfaitement prenant un air de confonction le faux hollandaise se leva en disant excusez-moi monsieur le baron de vous avoir dérangé mais repris par sa manie monsieur papillon le retenait selon vous ce manuscrit aurait de la valeur certes affirmait le détective avec un aplomb imperturbable alors donc voilà plusieurs années que je suis à sa recherche il est en effet des plus authentiques alors qu'Arpenas serait un sot il arrive au plus malin de se tromper ah c'est trop fort s'irritait le collectionneur c'est bien la peine d'être membre de l'institut pour commettre le pareil bévu ah monsieur Jacob Lévin attend si vous pouvez remettre la main dessus je suis acheteur et je vous demande de m'accorder la priorité c'est entendu mon cher maître mais observez le baron je crois qu'il vous sera bien difficile quant à présent du moins de récupérer ce précieux manuscrit pourquoi parce qu'il vient de se passer la nuit dernière chez mademoiselle des Roches un événement qui va encore compliquer singulièrement les choses à ces mots Jean-de-coq dressa l'oreille à cent mille lieux de soupçonner la véritable identité de son interlocuteur monsieur papillon révélait je viens d'apprendre par un coup de téléphone de mademoiselle Bergen qu'au cours de la nuit dernière le fantôme du Louvre le fantôme du Louvre comment vous n'avez pas entendu parler de ce mystérieux bandit qui déguisé en revenant a déjà commis un certain nombre de méfaits tous les journaux sont emplis du récit de ses exploits ah si très bien j'y suis eh bien le fantôme aurait enlevé le corps de mademoiselle des Roches pas possible feigné de s'étonner le fin limier vous comprenez que ce n'est guère le moment d'aller trouver ses héritiers je comprends je comprends mon cher maître approuvait Jean-de-coq mais soyez tranquille dès que je pourrai les approcher je ferai le nécessaire je vous remercie d'avance vous pouvez entièrement compter sur moi alors au revoir monsieur Jacob Lévinathan au revoir mon cher maître monsieur Papillon reconduisit le visiteur jusqu'au seuil de son bureau et lorsque la porte se fut refermée il s'écria ce Carpenas qu'est l'âne ça je ne le lui pardonnerai jamais seul dans la chambre qu'il occupait chez Jean-de-coq Jacques Bellegarde sous ses tresses ordinaires était assis dans son fauteuil il résumait par la pensée tous les événements qu'il venait de vivre lorsque brusquement il se leva et se mit à arpenter la pièce à grands pas certes il avait une confiance absolue dans le génie du grand détective et il était certain que celui-ci ne tarderait pas à remporter sur Belphégore une éclatante victoire cependant à son allure nerveuse impatiente on devinait que son inactivité présente lui pesait lourdement et qu'il désirait vivement ardemment rentrer en pleine action lorsqu'on frappa doucement à sa porte « Entrez » fit-il en s'arrêtant la porte s'ouvrit et Colette lui apparut dans tout l'éclat de son charme à sa vue il lui sembla que c'était comme une lumière divine qui pénétrait en lui et dissipait ses angoisses la jeune fille s'avança vers lui « Monsieur Jacques » fit-elle sur un ton d'affectueux reproche « Il faut que je vous gronde » vraiment mademoiselle et pourquoi parce que vous avez désobéi moi mais oui mon père vous avait instamment recommandé de ne pas vous montrer sous votre vrai visage c'est vrai alors pourquoi commettez-vous une telle imprudence parce que cela m'ennuie beaucoup de me remettre en Cantarelli je me sens tellement ridicule sous les traits du personnage mais pas du tout vous êtes trop indulgente je vous assure que c'est toujours vous tel que vous êtes que j'aperçois à travers cette défroque sous cette perrugue cette moustache et cette barbiche que je vous demande de reprendre plus tôt songez après ce qui s'est passé hier soir que Ménardier ne peut manquer d'avoir des soupçons et qu'il vous dit que le petit fouinard ainsi que la peine notre brave Marie-Jeanne n'est pas convaincue que c'est mon père qui vous a fait partir à temps et qui ne soupçonne pas que vous vous cachiez ici voilà pourquoi je n'hésite pas à vous déclarer que vous me feriez beaucoup de peine en continuant à désobéir à papa des aboiements retentissaient dans le jardin Colette s'approcha de la fenêtre et en souleva légèrement le rideau voici justement mon père en effet Chantecoq toujours camouflé en antiquaire d'Amsterdam se dirigeait vers la maison à son allure déclarait la jeune fille je suis certaine qu'il nous apporte de bonnes nouvelles allons vite le rejoindre s'écria Bellegarde pas avant que vous ne soyez redevenue quant à Réli reprenait Colette vous y tenez absolument je l'exige les deux amoureux échangèrent un de ses regards qui reflétaient tout leur amour puis Jacques se dirigea vers une table sur laquelle ses postiges étaient déposés Colette s'en fit aussitôt retrouver son père qui dans son laboratoire assis devant une table commençait à enlever sa fausse barbe alors père tu es content lui demanda-t-elle très monsieur papillon t'a dit tout ce que je désirais apprendre et même davantage puis-je savoir pas encore j'ai besoin de parler d'abord à notre ami il va descendre parfait alors père tu ne veux rien me raconter de plus tout à l'heure ma chérie tout à l'heure pourquoi ne veux-tu pas parler à monsieur Jacques devant moi parce que j'ai à lui dire certaines choses qu'il lui serait peut-être pénible d'entendre en ta présence le visage de la jeune fille s'assombrit ne t'inquiète pas recommanda Chantecoque je te répète que tout va très bien les événements vont certainement se précipiter il ne s'agit plus que d'avoir un peu de patience et de nous tenir plus que jamais sur nos gardes je te laisse fit Colette rassérénée c'est cela bah ma belle je te rappellerai tout à l'heure la fiancée de Jacques quitta la pièce Chantecoque après avoir achevé de se démaquiller et s'être débarrassé de sa défroque revêtit un complet veston et entièrement redevenu lui-même passa dans son studio quelques instants après Jacques déguisé en Cantarelli le rejoignit tout de suite il attaqua vous avez vu le baron papillon le grand détective qui semblait d'excellente humeur répliquait je sors de chez lui et j'en rapporte deux nouvelles vraiment sensationnelles très intrigué le journaliste écoutait le limier qui continuait premièrement le manuscrit des mémoires de Ruggieri a bien appartenu au baron mais il a passé de ses mains entre celles de mademoiselle des roches de Simone s'exclamait le reporter au comble de la stupéfaction Shandcock reprenait j'en conclus qu'il aura été dérobé à cette malheureuse par quelqu'un de son entourage le fait est affirmait Bellegarde qu'elle recevait chez elle des individus à ses interlopes parmi eux questionnait le détective n'en est-il pas un que vous soupçonnez être belfégore le jeune homme s'absorba un instant dans ses pensées puis il reprit je suis incapable de préciser Shandcock interrogeait de nouveau que pensez-vous de la demoiselle de compagnie mademoiselle Bergen je sais qu'elle est depuis très longtemps au service de mademoiselle des roches et doit dire bien qu'elle m'est toujours témoigné une antipathie marquée qu'elle a toujours eu pour Simone une grande affection et un dévouement réel et ce monsieur de Touare fort épris de mademoiselle des roches il me détestait est-ce vraiment un fils de famille tout ce qu'il y a de plus authentique alors un déclassé absolu et sans beaucoup de scrupules je le crois selon vous ce serait lui non répliquait nettement Shandcock car autant que j'ai pu en juger il m'a semblé ni assez intelligent ni assez audacieux pour jouer un pareil rôle mais laissons-le tranquille pour l'instant je vous disais tout à l'heure que je vous apportais de nouvelles sensationnelles je connais la première qui me semble aussi bonne qu'inattendue déclarait le journaliste maintenant j'ai hâte d'apprendre la seconde attendez-vous à quelque chose d'inouï vraiment Belphégore encore fait des siennes cela ne m'étonne pas mais ce qui vous surprendra bien davantage c'est lorsque je vous dirai que la nuit dernière il a enlevé le corps de mademoiselle des roches le corps de murmura belgarde en palissant et l'ajouta et dans quel dessin cet odieux bandit aurait-il accompli ce monstrueux attentat je vais vous le dire Ménardi est persuadé que Simone a été empoisonné et il a réussi à faire partager sa conviction au juge chargé de l'instruction j'ai su par ailleurs que le parquet avait ordonné l'autopsie qui devait avoir lieu ce matin alors pour éviter un examen médical qui eut conclu à un crime son auteur c'est-à-dire Belphégore a fait disparaître le cadavre dans quelle intention comment vous n'avez pas deviné je suis tellement troublé par ce que vous me racontez réfléchissez un instant pour augmenter encore les charges qui pèsent sur moi martelait Jacques parble mais c'est effrayant c'est excellent au contraire et Chantecoc développa notre Belphégore est en train de s'enterrer rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit c'est par ses complices que nous l'atteindrons et ses complices vous les connaissez Chantecoc eut un mystérieux sourire puis tout en évitant de répondre à la question que lui posait le reporter il fit je crois que c'est le moment d'aller faire un petit tour du côté de la maison d'Auteuil je vous accompagne interrogea le journaliste j'allais vous le demander et saisissant le bras du faux Cantarelli le grand détective s'écria quel beau livre vécu vous allez bientôt pouvoir écrire chapitre 2ème la justice travaille la nouvelle de l'enlèvement de Mlle Desroges par le fantôme du Louvre s'était répandue dans le quartier et avait naturellement provoqué une émotion considérable qui s'était traduite par un rassemblement de nombreux curieux devant l'hôtel de Simone devant la porte deux agents tenus montaient la garde s'efforçant de maintenir de chaque côté du trottoir la foule qui grossissait de minute en minute pendant ce temps la justice travaillait dans l'atelier en face du divan noir parmi les roses flétries et effeuillées qui jonchaient le tapis madame Moroy Elsa Bergen Maurice de Toir étaient en conférence avec monsieur Ferval Ménardier et le commissaire de police du quartier le directeur de la police judiciaire en effet en raison de l'ampleur que prenait cette affaire avait décidé de présider à l'enquête que le juge d'instruction avait immédiatement ordonné ainsi que le commissaire et l'inspecteur il écoutait avec un vif intérêt Maurice de Toir qui lui faisait en ces termes le récit des événements de la nuit précédente je venais disait-il de reconduire madame Moroy jusqu'à sa chambre et je m'étais rendu dans le grand salon afin d'y prendre quelques instants de repos étendu dans un fauteuil je venais à peine de m'endormir lorsque je fus réveillé en sursaut par des cris qui promenaient de l'atelier j'accouvris aussitôt et sur le seuil de la pièce où nous nous trouvons en ce moment j'aperçus la femme de chambre Juliette qui se traînait sur les genoux tendait vers moi les mains en clamant affolée de peur le fantôme vient d'enlever mademoiselle je dirigeais aussitôt les yeux vers le divan sur lequel reposait encore quelques instants auparavant la dépouille mortelle de notre pauvre amie je constatais qu'elle avait disparu je restais un instant pétrifié de terreur puis tout en cherchant à me ressaisir je me retournais vers Juliette la malheureuse fille était évanouie je fis quelques pas machinalement dans l'atelier qui n'était plus éclairé que par les bougies des deux grands délabres et je me heurtais à mademoiselle Bergen qui elle aussi gisait inanimé sur le parquet j'appelais aussitôt les domestiques qui arrivèrent bientôt inutile de vous dire monsieur dans quel saisissement le spectacle qui les attendait plongea à les braves gens en proie à un incompréhensible émoi ils m'aidèrent à transporter mademoiselle Bergen et la femme de chambre dans leur chambre respective fort heureusement grâce aux soins qui lui furent prodigués mademoiselle Bergen revint assez promptement à elle et me raconta ce qu'elle va vous répéter la scandinave qui pâle les traits tirés semble être encore sous le coup de ses émotions de la veille repris excusez-moi messieurs si je m'exprime mal ou d'une façon incomplète mais je suis encore si troublé ce que j'ai vu est tellement effrayant Ferval incitait sur un ton de bienveillance efforcez-vous mademoiselle dans l'intérêt de la justice et de la vérité de préciser le plus possible vos souvenirs je vais faire de mon mieux affirmait la demoiselle de compagnie et elle poursuivait j'étais en train de veiller ma pauvre amie avec la femme de chambre lorsque tout à coup l'électricité s'éteignit puis à la lueur des bougies qui jetait autour de nous une lueur blafarde je vis s'ouvrir lentement une porte qui se trouve là tout près du divan dissimulée derrière une draperie lorsque tout à coup le fantôme apparu je perdis connaissance c'est tout ce que je puis vous dire Juliette ainsi qu'elle nous l'a raconté dès qu'elle est revenue à elle a voulu appeler à l'aide mais d'un bond le fantôme s'est précipité sur elle et lui a sené un coup de matraque elle est tombée à moitié assommée et elle affirme d'une façon absolue qu'elle a vu le fantôme s'emparer du corps de mademoiselle des roches et disparaître avec par la petite porte cette femme de chambre où est-elle interrogeait le directeur de la police judiciaire mademoiselle Bergane déclarait à la suite du coup très violent qu'elle a reçu sur la tête elle a dû saliter est-elle en état de répondre à mes questions je le crois en tout cas je vais vous conduire près d'elle tous se préparaient à quitter le studio lorsque Ménardier qui avait été ouvrir la petite porte et avait regardé au dehors s'écria monsieur le directeur me permettez-vous auparavant de poser quelques questions à mademoiselle Bergane certainement cette porte qui donne dans le jardin à quelques mètres seulement du mur de clôture était-elle fermée à clé en principe oui répliquait la demoiselle de compagnie sans la moindre hésitation mais sans toutefois l'affirmer il est très possible qu'elle soit restée ouverte car je me souviens que c'est par là qu'on a apporté les fleurs parmi lesquelles mademoiselle des roches était étendue et sans doute avait-on négligé de la fermer Ménardier reprenait parmi les domestiques de mademoiselle des roches en est-il qui soit depuis peu de temps à son service non monsieur le moins ancien le chauffeur est déjà depuis plus d'un an à la maison nous avons eu sur lui les meilleures références qu'il n'a d'ailleurs point démenti quant aux autres ils étaient déjà au service de la famille des roches depuis de nombreuses années j'ai donc pu les connaître les apprécier et ainsi que je l'ai déclaré à monsieur Chantecoq je suis prête à répondre d'eux comme de moi-même monsieur Chantecoq est donc venu ici questionnait négligemment Ménardier madame Moroy qui jusqu'alors avait gardé le silence s'écriait quel malheur en effet si ma pauvre soeur au lieu d'avoir eu recours à ce détective privé avait immédiatement porté plainte au commissaire de police qui sait s'il ne serait pas encore vivante c'est fort possible murmura Ménardier et maintenant où est-elle reprenait madame Moroy où ce misérable l'a-t-il emporté oh messieurs vous le retrouverez n'est-ce pas avant qu'il ne fait disparaître son corps désireux de mettre fin à une scène qui devenait extrêmement pénible M. Ferval reprenait nous allons maintenant nous rendre près de la femme de chambre et s'adressant à madame Moroy il fit il vaut mieux madame que vous n'assissiez pas à cet interrogatoire qui ne pourrait que raviver votre douleur vous avez raison monsieur le directeur approuvé monsieur de Toir je vais emmener madame Moroy non non refusait celle-ci je veux tout voir tout entendre d'ailleurs ne craignez rien je serai courageuse M. Ferval n'ose a insisté et guidés par Elsa Bergen tous se dirigeèrent vers la chambre de Juliette qui était située tout en haut de l'hôtel la femme de chambre était étendue sur son lit la tête enveloppée d'un pansement mademoiselle Bergen entre à la première suivie de M. Ferval et de Ménardier madame Moroy M. de Toir et le commissaire de police restèrent dans le couloir mais la porte étant demeurée ouverte ils allaient pouvoir suivre tout ce qui allait se passer entendre tout ce qui allait se dire Mlle Bergen s'enfuit vers Juliette et sur un ton plein de bonté elle lui dit ma fille voici M. le directeur de la police judiciaire qui a tenu à vous interroger lui-même au sujet de ce qui s'est passé hier dans l'atelier ne vous émotionnez pas il est de votre intérêt autant que d'une autre d'éclairer la justice et de lui fournir si possible les moyens d'arrêter le misérable qui a voulu vous tuer Juliette promena autour d'elle des yeux qui reflétaient encore l'indicible épouvante dans laquelle avait plongé la nouvelle apparition du fantôme M. Ferval s'approcha d'elle Mademoiselle fit-il avec bienveillance voulez-vous nous dire ce que vous savez Monsieur répondait la femme de chambre tandis que Ménardier prenait des notes sur un carnet je me trouvais dans le studio avec Mlle Bergen près de notre pauvre demoiselle lorsque je vis une porte s'ouvrir et puis et puis elle s'arrêta comme si le souvenir du fantôme réveillait en elle ces trances qui semblaient momentanément apaiser et puis insistait doucement M. Ferval et puis reprenait Juliette avec effort le fantôme est apparu Mlle Bergen s'est évanouie j'ai poussé des cris le fantôme a bondi sur moi et il m'a donné un grand coup de marteau sur la tête je suis tombé mais je n'ai pas tout à fait perdu connaissance elle s'arrêta suffoquée Mlle Bergen je ne voudrais pas vous fatiguer mademoiselle déclarait le directeur de la police judiciaire mais cependant j'aurai encore quelques questions à vous poser d'un signe de tête Juliette exprima qu'elle était prête à répondre lorsque le fantôme est apparu pour la première fois dans cette maison vous l'avez vu n'est-ce pas oui monsieur et vous êtes sûr qu'hier c'était le même oh oui monsieur il était bien enveloppé dans un grand sueur noir oui monsieur il portait sur sa tête un capuchon qui empêchait de distinguer ses traits oui et dans lequel il y avait seulement deux trous qui laissaient apercevoir des yeux oh ses yeux ce regard je ne l'oublierai jamais il faut l'oublier au contraire conseillait le haut fonctionnaire et lui montrant m'énardier il ajouta voici un de nos meilleurs ligniers qui m'a promis d'arrêter le fantôme dans les 24 heures et je ne m'en dédie pas affirmait énergiquement l'inspecteur d'ailleurs reprenez Ferval vous pouvez être absolument tranquille après ce qu'il a fait hier ce bandit n'osera plus se hasarder ici maintenant reposez-vous mademoiselle je vois que vous êtes très bien soigné oh oui monsieur déclinait Juliette mademoiselle Bergen est si bonne elle aussi bientôt vous serez tout à fait rétabli et en guise de souvenir il ne vous restera plus que la satisfaction de penser que vous l'avez échappé belle mais notre pauvre demoiselle scandala Juliette personne hélas ne nous la rendra deux larmes apparurent au bord de ses paupières mademoiselle Bergen décidait je vais rester un peu auprès d'elle Ferval et Ménardier s'en furent rejoindre madame Morrois Maurice de Toir et le commissaire de police qui n'avaient pas quitté le couloir j'ai encore besoin de connaître certains détails déclarait Ferval voulez-vous que nous descendions au salon proposez madame Morrois avec plaisir madame acceptait le brave fonctionnaire pendant ce temps au dehors un taxi stoppait de l'autre côté de la rue deux hommes en descendaient c'était Shandcock et Cantarelli mais en présence de la cohue qui se brassait aux abords de l'hôtel le détective dit au reporter oh allons-y doucement en effet opina Bellegarde il doit se passer dans la maison quelque chose de pas ordinaire approchons-nous ponctua le grand limier et flanqué du fonumismat italien il traversa la chaussée s'adressant à un curieux Shandcock lui demanda de l'air le plus innocent du monde qui est-il donc monsieur d'une voix caverneuse son interlocuteur laissa tomber c'est un vampire qui la nuit dernière a enlevé un cadavre voyons ce n'est pas possible c'est tellement possible que la police est en train d'enquêter ah c'est donc cela s'exclamait Shandcock d'un air de plus en plus ingénu et profitant d'un remous de la foule qui le sépara de son interlocuteur il glissa à l'oreille du reporter en lui désignant du coin de l'oeil l'hôtel de Simone j'ai l'idée qu'il doit se passer des choses très curieuses dans cette maison et alors interrogeait le journaliste alors mon ami Scanda Shandcock restons restons mieux favorisé que la foule et même que le détective et son compagnon pénétrons de nouveau dans le grand salon où se trouvait rassemblée madame Morois Maurice de Toir peut se faire balle Ménardier et le commissaire de police tous les visages étaient emprunts les uns de gravité les autres de tristesse seul le petit fouinard dissimulait mal la satisfaction que lui causait l'enquête à laquelle il venait de prendre part selon lui en effet elle ne faisait que confirmer sa thèse madame Morois la première rompit le silence messieurs demanda-t-elle avec une expression de vive angoisse quand pensez-vous que cet affreux mystère va cesser ferval répondait je le connais et c'est celui qui a volé les lettres de mademoiselle des roches c'est-à-dire ponctué monsieur de Toir Jacques Belgarde Jacques Belgarde répétait madame Morois qui semblait entendre ce nom pour la première fois oui allait poursuivre l'inspecteur mais monsieur de Toir l'arrêta madame Morois ignorait les relations d'amitié que mademoiselle des roches entretenait avec ce journaliste alors excusez-moi madame fit Ménardier mais madame Morois se retournant vers Maurice de Toir s'écriait je veux tout savoir et vous n'avez plus le droit de ne rien me cacher d'ailleurs j'ai deviné ce Belgarde que vous accusez aujourd'hui d'avoir enlevé le corps de ma pauvre soeur était son son amant hélas oui répliquait monsieur de Toir alors martelait la jeune femme pourquoi dans quel dessin aurait-il enlevé le corps de ma pauvre soeur Ménardier cette fois se tut mais comprenant que maintenant il fallait en finir avec des réticences qui ne pouvaient en exaspérant la douleur de madame Morois que provoquait un incident des plus regrettables Ferval répliquait Jacques Belgarde est l'auteur principal du crime et du vol qui ont été commis au Louvre il y a quelques jours en effet reconnaissait la soeur de Simone j'ai lu dans les journaux toute une histoire de fantôme à laquelle je n'avais d'ailleurs accordé qu'une attention distraite elle est cependant excessivement grave souligna le commissaire de police comment Simone a-t-elle été mêlée à cette histoire Ferval reprenait ainsi que vous venez de la prendre mademoiselle des Roches était l'amie de Belgarde elle lui était même très attachée au point qu'elle était prête à l'épouser il refusait sous prétexte qu'il n'avait pas de fortune personnelle or cette délicatesse masquait purement et simplement son intention de rompre avec mademoiselle votre soeur c'est ce qu'il a fait intervenait monsieur de Toir avec une brutalité et une sécheresse de coeur révoltante et cela déclarait Ménardier parce que sans aucun doute le vol du trésor des valeurs accomplis il voulait avoir les coudées franches au cas où il aurait été obligé de s'enfuir à l'étranger et pour être bien sûr que mademoiselle des Roches ne chercherait pas à le rejoindre il l'aura lâchement froidement assassiné le misérable proféra madame Moroy tandis qu'Elsa Vergon qui venait d'entrer dans la pièce s'approchait d'elle assassiné comment interrogeait monsieur de Toir avec l'accent d'une conviction absolue Ménardier ripostait à l'aide d'un poison qui lui aura fait absorber au cours du déjeuner qu'il a fait avec elle au restaurant des Glissines le fait est reconnaissait monsieur de Toir que c'est à partir de ce moment que notre pauvre amie est tombé gravement malade et se tournant vers mademoiselle Vergon il ajouta n'est-ce pas mademoiselle c'est absolument exact déclarait la demoiselle de compagnie j'ajouterai même que j'en avais eu le soupçon mais comme je manquais de preuves je n'ai rien voulu dire pourquoi s'énervait madame Moroy après avoir tué Simone l'a-t-il fait disparaître Ferval répliquait Belgarde ayant appris qu'il allait être procédé à un examen médical dont le résultat n'eût pas manqué d'établir que mademoiselle Desroches avait été empoisonnée aura voulu faire disparaître la preuve de son crime c'est abominable s'écrit la jeune femme oh messieurs n'est-ce pas vous retrouverez vous vengeriez ma pauvre soeur Ménardi affirmait encore un peu de patience quelques heures seulement et j'aurai le plaisir de lui passer les menottes après avoir serré la main de monsieur de Toir Ferval le commissaire et Ménardier se retirèrent accompagnés jusqu'à la porte par le comte Maurice au dehors devant l'hôtel des agents cyclistes qui fort heureusement passaient dans la rue aidèrent leurs deux collègues à faire circuler la foule de plus en plus compacte et agitée lorsque la porte s'ouvrit livrant passage aux représentants de la police à leur vue des rumeurs s'élvèrent on allait enfin savoir quelque chose mais une voix forte impérieuse Ferval ordonnait aux agents empêcher que l'on stationne et que personne jusqu'à nouvel ordre ne pénètre dans cette maison les agents exécutèrent aussitôt les ordres de leur chef avec une énergie remarquable ce qui ne fut pas sans provoquer des cris des protestations et même une certaine bousculade Ferval se dirigeait vers l'auto qu'il avait amené lorsqu'il eut un geste de surprise Chantecoq flanqué du commandeur Cantarelli venait de se dresser devant lui est-ce que la consigne est aussi pour moi ? demandait le grand détective au directeur de la police judiciaire je le regrette mon cher ami répliquait celui-ci d'un ton un peu sec elle est formelle pour tous Chantecoq fronça les sourcils Ménardier esquissa un sourire de triomphe d'un ton plus cordial Ferval reprenait cette fois mon bon Chantecoq tu as perdu ton pari tu crois ? fit le limier j'en suis sûr il y aura du nouveau avant ce soir affirmait Ménardier avec assurance c'est aussi mon avis répondait le grand détective avec un malicieux sourire prenant congé du limier et du faux Cantarelli Ferval regagna sa voiture avec le commissaire et l'inspecteur alors se penchant à l'oreille du bel garde qui pendant toute cette scène n'avait cessé de regarder la foule aux prises avec les agents Chantecoq murmura en lui montrant l'hôtel de Simone c'est là que se trouve la clé du mystère chapitre 3ème le petit fouinard dans le studio de Chantecoq Colette installée devant une machine à écrire était en train de taper une lettre lorsque Mme Gauteret entra précipitamment dans la pièce tout de suite Colette constata qu'elle avait sa figure de catastrophe et se levant toute tremblante comme si elle s'attendait à une mauvaise nouvelle elle demanda qui a-t-il Marie-Jeanne mon père M. Jacques chute chute mademoiselle répliqua aussitôt la cuisinière et d'un air à la fois inquiet et mystérieux elle ajouta le petit fouinard est là le petit fouinard répéta Colette toute troublée l'inspecteur Ménardier que veut-il parler à M. Chantecoq vous l'avez dit que mon père n'était pas là oui mademoiselle mais il veut vous parler à vous à moi même je l'ai entendu dire aux deux agents et bourgeois qui l'accompagnent qu'il ne s'en irait pas d'ici sans son gibier Colette offusquée déclarait sans doute a-t-il appris que M. Jacques se cachait ici et vient-il l'arrêter alors redevenant elle-même en face du danger et faisant appel à tout son sang-froid en même temps qu'à toute son énergie Colette décidait faites-le entrer bien mademoiselle Marie-Jeanne retourna dans l'antichambre où Ménardier fébrile impatient attendait avec ses deux agents la nerre hostile elle lui fit signe d'entrer dans le studio l'inspecteur y pénétra aussitôt et son chapeau à la main il s'avança vers Colette qui très calme l'attendait de pied ferme mademoiselle fit-il en s'inclinant poliment votre cuisinière vient de me dire que M. Chantecoq n'était pas chez lui c'est exact monsieur répliquait la jeune fille je le regrette déclarait Ménardier Colette reprenait peut-être pourrais-je monsieur en l'absence de mon père vous donner le renseignement que vous désirez mademoiselle répliquait l'inspecteur c'est assez délicat et si vous n'y voyez pas d'inconvénients je préfère attendre le retour de M. Chantecoq toujours avec la même assurance Colette reprenait en désignant un siège à son interlocuteur alors monsieur veuillez vous asseoir Ménardier s'installa sur une chaise vous permettez que je continue mon travail demandait Colette peu désireuse d'entamer la conversation avec le policier qui à ses yeux était un messager de malheur je vous en prie mademoiselle acceptait l'inspecteur si toutefois je vous dérange je peux très bien retourner dans l'antichambre pas du tout monsieur tout en tapant sur sa machine Colette observait Ménardier qui obstinément fixait son regard sur la fenêtre dont les rideaux étaient relevés de la place qu'elle occupait elle ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait dans le jardin mais bientôt aux aboiements des chiens à un bruit de pas sur le gravier et au sourire imperceptibles qui se dessina sur les lèvres de Ménardier la jeune fille comprit que Jacques et son père venait de rentrer et son coeur se mit à battre très fort à l'idée des graves événements qui risquaient de se dérouler dominant son anxiété elle continua à taper sa lettre jusqu'au moment où la porte s'ouvrit laissant apparaître Jean de Coq à la vue de l'inspecteur le roi des détectives ne manifesta aucune surprise en effet Gautrey l'avait prévenu de son arrivée et très cordialement il s'enfuit à lui en disant tiens Ménardier qu'y a-t-il pour votre service Ménardier qui s'est élevé répondait avec gravité monsieur Jean de Coq j'ai besoin de vous parler en particulier parfait ponctua le grand limier Colette abandonna sa machine à écrire s'enfuit sans dire un mot retrouvée quand un relique était resté dans le jardin le détective referma la porte après avoir invité Ménardier à s'asseoir il s'installa à son bureau et du ton le plus aimable il fit parlez je vous écoute mon cher confrère j'appris que vous cachiez ici le journaliste Jacques Bellegarde Jean de Coq ne parut nullement désarmé par cette brusque affirmation dans laquelle il avait le droit de voir comme une déclaration de guerre très maître de lui et même un peu goguenard il répliquait tiens tiens qui vous a dit cela Ménardier accentué d'un ton sec je le tiens de source certaine le plus simplement du monde le détective invité eh bien cherchez mon ami l'inspecteur reprenait vous savez toute l'admiration tout le respect que j'ai pour vous monsieur Jean de Coq permettez-moi mon cher de vous faire observer qu'en ce moment vous ne me le prouvez guère j'accomplis un devoir que m'impose à la fois ma conscience et ma fonction je vous le répète cherchez ne rendez pas ma mission plus pénible encore en me contraignant à me livrer chez vous à une perquisition en règle et que vous ne me pardonnerez jamais une dernière fois je vous le dis en toute franchise sans la moindre arrière-pensée si vous êtes convaincu que Jacques Belgarde est caché dans ma maison cherchez et tirant de sa poche un trousseau de clé il fit en lui présentant voici de quoi ouvrir toutes les portes vous voyez que j'y mets vraiment une grande bonne volonté l'inspecteur ripostait je le constate monsieur Jean de Coq et je vous en suis très reconnaissant mais donnez-moi seulement votre parole d'honneur que Jacques Belgarde ne se trouve pas sous votre toit et je me retire immédiatement Jean de Coq lance un regard vers la fenêtre qui donnait sur le jardin il apercevant le commandeur Cantarelli assis sur un banc près de Colette avec laquelle il paraissait deviser paisiblement il martela mon cher Ménardier je vous donne ma parole d'honneur que Jacques Belgarde n'est pas sous mon toit il satisfait de sa ruse il ajouta mentalement parbleu puisqu'il est dans le jardin en ce cas reprenait l'agent de la préfecture je n'ai plus qu'à me retirer en m'excusant du dérangement que je vous ai causé je vous accompagne mon cher déclarait le roi des détectives qui n'avait jamais montré plus de cordialité et de bonne humeur ils passèrent dans l'antichambre au désert puis sortirent dans le jardin Colette et le faux commandeur s'entretenaient avec Pierre Gautret qui avait dû attacher Pandore et Bidoc et ceux-ci manifestaient une hostilité de plus en plus menaçante à l'adresse des deux agents qui maintenant stationnaient devant la porte d'entrée Ménardier s'approcha des deux jeunes gens salua Colette et tendit la main à Cantarelli qui se levant s'enfuit pour la saisir mais l'inspecteur l'empoignant par le bras s'écriait au nom de la loi monsieur Jacques Belgarde je vous arrête Colette eut un cri dominé par la voix de Chantecoque qui furieux proférait monsieur Cantarelli et mon hôte et je vous interdis de vous en prendre à lui Ménardier tirant à sa poche une lettre dégâchetée la présenta à Chantecoque en disant veuillez prendre connaissance le grand limier lutte à haute voix ces mots dont l'écriture ressemblait étrangement à celle qui avait tracé les différents billets signés Belphégore je vous préviens que le commandeur Cantarelli qui se trouve en ce moment chez le détective Chantecoque n'est autre que Jacques Belgarde instinctivement Colette s'était rapprochée de son fiancé derrière lequel les deux agents s'étaient discrètement glissés alors jeune reporter incapable de se contenir plus longtemps s'écriait en arrachant ses postiges et bien oui c'est moi mais je suis innocent Ménardier fit un signe à ces deux hommes qui encadrèrent le reporter l'un d'eux se préparait à lui passer les menottes mais Jacques protestait inutile de m'affliger un pari affront je suis trop sûr de moi pour chercher à m'évader très bien approuvait Chantecoque et s'adressant à Ménardier il scanda bien joué mon cher collègue mais je crois pouvoir vous informer que vous venez de commettre la plus belle gaffe de toute votre carrière nous verrons bien se contenta de répliquer Ménardier qui ordonna de la main à ses agents d'emmener le prisonnier Jacques fit Colette tout en larmes à bientôt lui répliqua le reporter avec une magnifique assurance il s'en fut précédé par Ménardier radieux de sa capture et escorté par les deux agents qui ne le quittaient pas du regard et Chantecoque attirant dans ses bras sa fille qui sanglottait éperdument lui dit dans un accent fait à la fois de toute sa tendresse paternelle et de sa pleine certitude dans la victoire finale ne pleure pas ma chérie notre Jacques ne restera pas longtemps en prison chapitre quatrième où Chantecoque frappe un grand coup à Hauteuil dans le grand salon de l'hôtel madame Moroy assise près d'une table était plongée dans ses douloureuses pensées mademoiselle Bergen le visage non moins altéré lisait distraitement un journal lorsque Maurice de Toir l'air agité fit irruption dans la pièce et tout d'un trait il lança je vous apporte une bonne nouvelle Jacques Belgarde vient d'être arrêté chez le détective Chantecoque enfin s'écrit madame Moroy en relevant la tête quel soulagement s'écriait mademoiselle Bergen et elle ajouta ah ce Chantecoque jouait donc un double jeu il se pourrait fort bien affirmait le comte Maurice qu'il fut lui-même compromis dans cette affaire et tout de suite il ajouta je vais immédiatement me rendre au palais de justice là je pourrais peut-être apprendre où ce misérable a emporté notre ami madame Moroy à laquelle la nouvelle de l'arrestation de l'assassin présumé de sa soeur semblait avoir rendu une partie de ses forces s'écriait je vous accompagne ne craignez-vous pas observait mademoiselle Bergen que ces nouvelles émotions n'achèvent de vous briser non non martelait nerveusement la jeune femme je veux savoir et d'un pas saccadé elle quitta la pièce accompagnée par monsieur de Toir alors le valet de chambre qui avait assisté à cette scène s'avançait vers la demoiselle de compagnie et lui disait la figure un peu rassérénée enfin notre pauvre demoiselle va être vengée il y a tout de même une justice conclut la scandinave si on le guillotine s'écria Dominique j'irai le voir exécuter une heure après un élégant landolais stoppait devant la grille du palais de justice madame Moroy en grand deuil et Maurice de Toir en descendaient et pénétraient dans la grande cour le mieux à faire déclarait le comte Maurice est de nous adresser au juge d'instruction chargé de l'affaire et se dirigeant vers le garde municipal de Planton il lui demanda le cabinet de monsieur le juge d'Arélie le garde donna à monsieur de Toir toutes les indications nécessaires et après avoir gravi un escalier ils arrivèrent à un couloir encombré d'avocats et de journalistes qui ayant appris l'arrestation de Bellegarde s'étaient empressés d'accourir aux nouvelles monsieur de Toir griffonna quelques mots sur sa carte qu'il remit aussi pâle qu'il montait la garde à la porte du juge veillez remettre tout de suite ceci à monsieur d'Arélie le garde prit le bristol puis tout en le conservant dans sa main il fit d'un air important en ce moment monsieur le juge procède à un interrogatoire et il m'est interdit de le déranger dès que l'accusé sera parti je remettrai votre mot à monsieur le juge et il ajouta la formule sacramentelle allez vous asseoir monsieur de Toir comprit qu'il était inutile d'insister et rejoignant madame Moroy il lui fit prendre place sur un banc et s'assit auprès d'elle autour d'eux régnait une vive effervescence les commentaires les plus animés s'échangeaient un journaliste s'écriait je l'ai vu passer tout à l'heure les menottes au poing entre deux gardes quand il m'a vu il m'a lancé dit à tous nos amis que je suis victime d'une erreur judiciaire et que je ne tarderai pas à être remis en liberté et je vous assure que sans crâner il avait l'air bien tranquille et tout à fait sûr de lui pour moi il aura voulu suivre de trop près cette affaire et il se sera laissé prendre dans quelques traquenards et le confrère de Jacques concluait tout en soupirant quel sale métier mes enfants quel sale métier laissant ses confrères troublés indécis le journaliste s'approcha d'un groupe au milieu duquel Perorème maître Alban Troubarot célèbre avocat d'assise tout en agitant ses manches la toque sur l'oreille le torse bombé sous sa robe la tête légèrement renversée en arrière il proférait de cette voix puissante qui avait si souvent retentie dans la salle des assises cette affaire s'annonce comme l'une des plus sensationnelles du siècle d'après les renseignements que j'ai obtenus au parquet la culpabilité de Belgard ne saurait faire aucun doute au cours d'une perquisition opérée à son domicile on a trouvé des documents accablants pour lui et je ne serais pas autrement surpris si tout à l'heure nous apprenions qu'il est entré dans la voie des aveux et comme s'il se désintéressait vraiment de cette affaire il fit tout en désignant maître Moroy qui toujours assise sur le banc auprès de Maurice de Toir semblait ainsi que ce dernier absolument insensible aux propos qui s'échangeaient autour d'elle quelle est cette femme en deuil elle n'est pas mal à peine avait-il prononcé ces mots qu'une porte s'ouvrait c'était celle du cabinet du juge d'instruction d'Arélie un grand silence s'établit instantanément on allait donc savoir quelque chose en effet Jacques Belgarde toujours très calme enfranchissait le seuil avec ses deux gardes à sa vue madame Moroy s'était redressée en un élan spontané d'indignation et de colère et avant que monsieur de Toir ait pu la retenir elle s'élançait vers le fiancé de Colette et lui criait misérable qu'avez-vous fait de ma pauvre soeur madame protestait Jacques je ne suis pour rien mais il ne put achever les gardes l'entraînaient vers la sortie madame Moroy a voulu s'élancer sur ses traces mais elle chancela et monsieur de Toir l'a reçu dans ses bras puis la fille se rasseoir sur le banc au milieu de l'émotion en général c'est la soeur de Simon Desroches glissait un stagiaire à l'oreille de maître Troubarot ah vraiment fit celui-ci il paraît compléter le jeune avocat qu'elle accuse Belgarde d'avoir empoisonné sa soeur et d'avoir fait disparaître son corps oh oh murmura le grand avocat elle va certainement se constituer partie civile au procès et s'avançant vers la jeune femme il retira sa toque en disant je suis maître Albin Troubarot voulez-vous que j'aurai cherché le docteur de service au palais mais il s'arrêta madame Moroy venait de s'évanouir le même soir vers 23h un avion atterrissait dans une vaste prairie d'où l'on apercevait à une distance assez rapprochée les tours du château de Courteuil baigné par la clarté de la lune deux voyageurs en descendaient un homme en tenue d'aviateur une femme en costume de voyage tous deux portaient des casques de cuir complétés par des masques qui dissimulaient entièrement leur visage un personnage qui caché derrière une haie avait assisté à leur atterrissage s'avança vers eux c'était monsieur Luchner le secrétaire du baron papillon sans échanger le moindre signe d'intelligence ni la plus légère marque de politesse ils s'entretinrent pendant quelques minutes à voix basse puis le bossu leur désignant une sorte de hangar fermé qui s'élevait à une des extrémités de la prairie et avait dû servir autrefois des tables nocturnes aux bestiaux que durant la saison d'été au météo vert fit nous allons cacher là notre appareil et il ajouta j'espère bien que demain soir tout sera terminé et que nous pourrons filer dans l'espace avec le trésor des valois transformé en lingots d'or l'homme et la femme approuvèrent de la tête et toujours sans prononcer un mot aidé de Luchner ils poussèrent l'avion jusqu'au hangar dont la porte d'entrée à double battant avait été préalablement ouverte lorsque l'opération fut terminée tous trois sortirent Luchner boucla la porte à l'aide d'une très forte chaîne que garantissaient deux énormes cadenas de sûreté et tous trois se dirigeèrent vers le château mais au lieu d'y pénétrer par l'entrée principale ils longèrent le mur de clôture jusqu'au moment où ils se trouvèrent devant une petite porte que le boussou ouvrit à l'aide d'une clé qu'il dissimulait dans l'une de ses poches avec ses compagnons il pénétra dans le parc referma la porte et après avoir longé une allée recouverte d'une épaisse charmie ils se perdirent dans la nuit tandis que la lune se couvrait d'un lourd manteau de nuages et qu'au loin les chiens hurlaient lugubrement à la mort quelques instants après par une fenêtre basse il pénétrait à l'intérieur du château qu'aucune lumière n'illuminait et où tout le monde semblait dormir et le boussou s'adressant à la femme masquée murmurait maintenant Belphégor doit être satisfait la femme masquée martela d'une voix grave pressons-nous car Belphégor hâte d'avoir des ailes à la même heure devant l'hôtel de Simone à la lueur d'un riverbère qui projetait sur l'asphalte du trottoir sa clarté blafarde et crue deux agents montaient la garde l'un disait à son compagnon en lui montrant la maison dont qu'une fenêtre n'était éclairée tout a l'air bien tranquille là-dedans et je ne sais vraiment pas pourquoi on nous a mis là sûr qu'on serait bien mieux dans son lit déclarait l'autre agent enfin la consigne est la consigne et puis il ne faut pas s'en faire s'ils avaient pénétré dans le jardin de l'hôtel peut-être malgré leur scepticisme eussent-ils été moins convaincus de l'inutilité de leur présence en effet cachés derrière un bosquet ils eussent aperçu drapés dans son sueur noir et la tête recouverte de son étrange capuchon le fantôme du Louvre Belphégor en personne qui semblait attendre pour se livrer à de nouvelles et mystérieuses opérations que s'éteignit une petite lumière qui brillait seule à travers la porte vitrée du vestibule bientôt cette porte s'en trouverait et Mlle Elsa Bergen apparu elle se retourna comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas été suivie et promena son regard à travers le jardin sans apercevoir le fantôme qui se confondait avec la nuit elle se dirigea vers l'atelier se retourna encore puis ouvrant la porte avec précaution elle se glissa à l'intérieur du hall où régnait une obscurité profonde aussitôt la demoiselle de compagnie manœuvra un commutateur la lumière se fit une lumière assez faible que diffusait un plafonnier central mais suffisante cependant pour permettre à la Scandinave d'aller y venir dans la vaste pièce sans la moindre hésitation Elsa Bergen se dirigea vers un baille renaissance c'était celui qui avait appartenu au baron papillon Elsa Bergen appuya sur un ressort secret dissimulé derrière une charnière l'un des battants s'écarta lentement et elle allait introduire son bras à l'intérieur du meuble lorsqu'un bruit léger la fit se retourner le fantôme du Louvre était là debout immobile au-dessous du plafonnier nimbé d'une sorte d'auréole mystérieuse il semblait encore plus terrifiant cependant la demoiselle de compagnie n'eut qu'un très bref sursaut d'étonnement mais elle ne manifesta aucune frayeur et tandis que Belphégore s'avançait elle fit simplement comment c'est toi Simone le fantôme ne répondit pas mais brusquement il se débarrassa de son sueur de son capuchon et de son masque qui se tenaient tout d'une pièce Elza Bergen cette fois poussa un cri de terreur Chantecoq était devant elle comme elle demeurait figée sur place le grand limier la saisit par le poignet et lui dit avec force parlons peu mais parlons bien fermant les yeux la Scandinave chancela Chantecoq la retint et constata qu'elle n'était plus qu'une loque entre ses bras évanouie grumla-t-il tant pis quand elle reviendra à elle il faudra bien qu'elle me dise la vérité et il s'en fut la transportée sur un canapé tandis qu'il s'efforçait de la ranimer Elza Bergen tirait de son corsage un stylet à lame courte et que soit que le détective ne se fût pas perçu de son geste soit qu'il n'eut pas le temps de le prévenir elle lui portait en pleine poitrine un coup violent de son arme Chantecoq s'écroula à terre foudroyée la meurtrière se releva considéra d'un air de triomphe le limier qui gisait à ses pieds puis s'élança vers la porte mais au moment où elle allait l'atteindre brusquement elle s'ouvrit et Gauteret flanqué de Pandore et de Vidoc lui barra résolument la route la demoiselle de compagnie eut un hurlement de bête traquée auquel succéda un bruyant éclat de rire c'était Chantecoq qui dressait sur son séant lui lançait « Ah ça ! Vous me prenez donc pour un nigo ? » D'un bond il fut sur ses jambes et rejoignant Elzebergen qui le contemplait d'un œil rempli d'épouvante il s'arrêta à deux ou trois pas d'elle et le détective écartant brusquement son gilet lui montra une fine côte de maille qui lui entourait entièrement le buste puis il articula « Quand j'ai affaire à des bandits je me tiens toujours sur mes gardes » puis braquant un revolver sous le nez de la Scandinave et lui arrachant le poignard qu'elle tenait toujours à la main il martelasse sur un ton qui n'admettait pas de réplique « Maintenant à table ! » Dominé par le regard impérieux du détective la demoiselle de compagnie s'assit sur un fauteuil et tandis que Gauteret demeurait en faction devant la porte avec ses deux chiens Chantecoq attaquait « Voulez-vous mademoiselle m'expliquer tout d'abord pourquoi lorsque vous avez vu apparaître le fantôme vous vous êtes écrié comment Simone c'est toi ? » Je ne vous répondrai rien Le limier reprenait « Je suis donc en droit de conclure que mademoiselle des Roches est vivante et que c'est elle Belphégore » Elzabergen gardait toujours le silence comprenant que pour l'instant du moins il ne tirerait rien d'elle il commença par jeter un coup d'œil sur les objets qui l'environnaient et apercevant le bahut renaissance qui se profilait dans l'ombre après avoir indiqué du doigt à Pierre Gauteret la Scandinave qui littéralement effondré le considérait avec angoisse il s'enfuit vers le meuble dont il ouvrit largement les deux bâtons « Ah ah ! Très bien ! C'est donc cela ! » s'écriait-il Chancop venait en effet d'apercevoir suspendu à l'intérieur du meuble un mannequin de cire qui reproduisait à s'y méprendre les traits de Simone Desroches « Voilà du beau travail ! Je serais curieux d'avoir l'adresse de l'artiste qui a exécuté ce véritable chef-d'œuvre ! » Il s'adressant à Elzabergen dont le visage avait l'expression terrifiée d'un criminel qui se sent perdu et à la veille d'expier ses crimes il fit « Je comprends tout ! » Grâce à ce mannequin Belphégor pouvait à la fois reposer dans son lit et assassiner au Louvre être en même temps morte et vivante pas mal imaginée pour une femme poète et toute la joie de son extraordinaire découverte le roi des détectives disait « Mon flair ne m'avait pas trompé ! » C'était bien ici que se trouvait la clé du mystère Puis désignant le mannequin Elzabergen il fit « Maintenant que j'ai trouvé la copie il va falloir me dire ce qu'est devenu l'original » Mais la demoiselle de compagnie s'obstinait dans son mutisme Chante-coque reprenait l'air menaçant « Puisque vous ne voulez pas parler je sais ce qu'il me reste à faire » Et avec autorité il ajouta « Allons debout suivez-moi et au moindre cri de votre part gare ce n'est pas à moi mais c'est de chien que vous aurez à faire et je vous conseille de ne pas vous y frotter » Juge en toute résistance inutile Elzabergen se leva et toujours sans proférer un mot elle sortit de l'atelier avec Chante-coque qui la tenait par le bras Gautrey le suivit avec ses deux danois Ils atteignirent ainsi la petite porte qui donnait sur le chemin des lilas et par laquelle nous avons vu Chante-coque pénétrer dans le jardin Une auto les attendait Le détective y fit monter sa prisonnière « Maintenant » ordonnait-il à Gautrey tâcher de trouver un taxi et rentrer à la maison « Où m'emmenez-vous ? » se décidait à demander la demoiselle de compagnie au détective Celui-ci répondait avec un sourire goyeur « Vers une retraite qui va vous assurer le pain pour vos vieux jours » Pendant que Chante-coque accomplissait ce véritable coup de maître une scène plutôt étrange se déroulait à son domicile particulier Colette qui avait décidé de ne pas se coucher tant que son père ne serait pas rentré l'attendait dans le studio en lisant distraitement un ouvrage qu'elle avait vite abandonné En effet elle n'ignorait pas que le grand détective était en train de jouer une partie décisive et elle en attendait le résultat avec d'autant plus d'impatience qu'il ne pouvait manquer de provoquer la mise en liberté de Jacques Belgarde lorsque la sonnette de la grille retentit d'une façon précipitée Ce n'est pas mon père fit-elle il a sa clé et il ne sonnerait pas ainsi Intriguée elle gagna la fenêtre et aperçut Marie-Jeanne qui au coup de sonnette s'était précipitée dans le jardin et se dirigeait vers la grille d'entrée Elle la vit parlementer un instant avec un individu qui se trouvait sur le trottoir puis revenir vers la maison A travers la fenêtre qu'elle avait ouverte Colette lui lançait Qu'y a-t-il Marie-Jeanne ? C'est un chauffeur qui vous apporte un mot de la part de M. Chantecoq Il vous l'a donné ? Non, mademoiselle Car il m'a dit que M. Chantecoq lui avait recommandé de ne le remettre qu'à vous-même Seulement comme M. Chantecoq nous a défendu de laisser pénétrer personne dans la maison je n'ai pas cru devoir le laisser entrer Qui sait si en effet ce n'est pas encore un tour de Belfaigore Colette demeura un instant pensive puis elle reprit Marie-Jeanne Vous connaissez l'écriture de mon père Ah oui, mademoiselle très bien et je puis même déclarer que je la reconnaîtrai entre mille Baissant la voix et se penchant vers la cuisinière qui s'était approchée Colette fille Vous allez demander à ce chauffeur de vous montrer simplement l'enveloppe et si c'est bien cela vous le ferez entrer car il se peut que mon père ait besoin de moi ou qu'il lui soit arrivé un accident Vous avez raison mademoiselle de cette façon-là nous serons fixés Marie-Jeanne rejoignit le chauffeur qui attendait devant la grille et d'un ton résolu car c'était une commère qui dans les grandes circonstances ou dans les cas périlleux n'avait pas froid aux yeux elle lui dit Je suppose que vous ne me racontez pas des blagues seulement par le temps qui court on est obligé de prendre des précautions Je ne vous dis pas le contraire ma bonne dame je trouve même cela tout naturel Est-ce que vous ne pourriez pas me montrer simplement l'adresse de cette lettre ? Certainement et sans lâcher la lettre il la passa à travers les barreaux Je n'y vois pas clair dit Marie-Jeanne Complésamment le chauffeur craqua une allumette qui l'approcha de l'enveloppe en disant Vous voulez voir si c'est bien l'écriture de M. Chancock ? Vous avez deviné juste répliquait la commère en écarquant les yeux et presque aussitôt elle ajouta C'est cela Elle ouvrit la porte d'entrée au chauffeur en disant Suivez-moi et elle le conduisit jusque dans le studio où Colette attendait C'est bien vous Mlle Chancock ? fit le chauffeur qui n'était autre que l'homme à la salopette Oui c'est moi répliqua la jeune fille tout en considérant son interlocuteur avec une instinctive méfiance Le complice de Belphégore n'avait pas en effet malgré le soin qu'il avait mis à composer son personnage se rendre sympathique sa fisonomie si naturellement peu rassurante Colette cependant s'empara de la missive qui lui tendait Elle regarda l'adresse Marie-Jeanne ne s'était pas trompée c'était bien l'écriture du grand détective Elle décacheta l'enveloppe dépia le papier qu'elle contenait et lui tout ses mots tracés d'une main visiblement hésitante Ma chère enfant Je viens d'avoir un accident d'auto assez grave Viens me retrouver Jean de Coq Marie-Jeanne Se rapprocha de Colette qui était vivement émue où se trouve mon père à l'hôpital de Mente où il a été transporté Alors il est grièvement blessé une jambe cassée Mon Dieu ! L'homme à la salopette poursuivit prévoyant les questions que la jeune femme allait lui poser Comme la poste était fermée il a fait demander une voiture au patron du garage où je travaille afin que vous soyez prévenu plus tôt L'auto est là et je puis vous conduire tout de suite à Mente Colette regarda l'homme bien en face Un soupçon venait de traverser son esprit Se rappelant en effet que son père était parti avec Gautrey Elle se demandait pourquoi dans son billet si laconique Jean de Coq ne faisait aucune allusion à lui Il y avait là évidemment un mystère qu'il s'agissait d'éclaircir et sans lâcher le regard du pseudo chauffeur elle articula Mon père n'était pas seul son valet de chambre l'accompagnait Qu'est devenu celui-ci ? L'homme à la salopette eut un imperceptible battement de paupières qui n'échappa pas à l'œil exercé de la fille du détective Puis il répliqua d'une voix un peu molle Ça je ne sais pas mademoiselle Je ne pourrais pas vous dire Je fais la commission dont on m'a chargé C'est tout ce que je puis vous dire Brusquement Colette s'écriait Vous mentez L'homme à la salopette qui ne semblait nullement s'attendre à une pareille réplique voulait protester Mais la fille du détective avec la bravoure qui la caractérisait répétait avec force Vous mentez Vous mentez Ce n'est pas mon père qui a écrit ce billet Et saisissant la pareille téléphonique qui se trouvait à portée de sa main elle voulut le décrocher Elle n'en eut pas le temps L'homme à la salopette tirant un revolver de sa poche le braquet vers elle Et tandis que Marie-Jeanne demeurait pétrifiée il lançait d'une voix canaille et menaçante Oh les mains toutes les deux ou je fais reboyer mon rigolo Marie-Jeanne obéit et Colette admirable de courage fit en se croisant les bras sur la poitrine Que voulez-vous de moi ? Je vais vous le dire fit l'homme à la salopette tout en continuant à menacer de son arme la fille de Chantecoque Chapitre cinquième Belphégore Au château de Courteuil dans un cabinet de toilette d'une élégance un peu tapageuse et qui n'était autre que celui de la baronne Papillon la femme que nous avons vue précédemment descendre d'avion était assise devant une coiffeuse Debout près d'elle son compagnon qui avait conservé son costume d'aviateur concentrait son regard dans la glace du petit meuble qui lui renvoyait l'image de Mme Moroy Celle-ci après s'être débarrassée de son casque se contempla un instant dans la glace Un étrange sourire erra sur ses lèvres Ses yeux brillaient d'un éclat de fièvre On eut dit déjà une autre femme Lentement elle commença à enlever le maquillage habile qui mettait une légère patte d'oie au coin de ses paupières accentuait le pli de sa bouche et donnait à son teint une pâleur de fatigue et de souffrance Ce travail délicat terminé elle enleva sa perruque blonde et se tournant vers Maurice de Toir qui tout en épiant chacun de ses gestes la déborait des yeux elle s'écria tout en lissant ses cheveux courts et bruns d'une voix mordante sarcastique La comédie est terminée j'en avais assez de faire la morte Simone des Roches venait de ressusciter Vous avez été extraordinaire déclara M. de Toir Dites mon cher que j'ai eu du génie affirma orgueilleusement Simone En effet reconnaissait le gentilhomme dévoyé rien que d'avoir eu l'idée d'une pareille affaire mérite une admiration sans borne Mais avoir joué jusqu'au bout et sans la moindre défaillance ce rôle de belphégore que vous aviez assumé est une chose prodigieuse A chaque instant je tremblais comme vous ne fussiez découverte et je dois vous avouer que Chantecoque m'a fait passer plus d'un frisson dans le dos Simone eut un haussement d'épaule dédaigneux puis elle reprit L'essentiel est que tout ait bien marché Je reconnais d'ailleurs que j'étais fort bien secondé D'abord par la chance qui m'a permis de découvrir les précieux mémoires de Ruggieri au fond d'un tiroir du bahut que j'avais acheté à cet imbécile de papillon Puis par Elsa Bergen qui a eu l'idée de me faire déguiser en fantôme Par Luchner qui a fabriqué les fausses lettres signées Belphégore et a fait exécuter dans le plus grand mystère ce merveilleux mannequin le Cire grâce auquel j'ai pu si bien détourner de moi les soupçons de tous Par ce petit Jack Teddy qui s'est merveilleusement débrouillé et enfin par vous aussi mon cher Comte qui m'avait utilement aidé à donner le change aux gens de notre entourage Croyez que je suis heureux que vous déniez apprécier mon dévouement Simone reprenait L'essentiel est d'avoir réussi il était temps maintenant je puis tout vous dire Oh oui parler invitait monsieur de Toir car je ne sais que ce que vous avez bien voulu me révéler c'est-à-dire très peu de choses et je me suis contenté de vous obéir aveuglément Simone des Roches reprit vous allez tout apprendre Ma fortune n'était entamée à tel point qu'il ne me restait plus que quelques centaines de mille francs à peine de quoi vivre une année Je ne pouvais guère espérer tirer le gros profit de mon talent de poétesse Faire un mariage riche m'eût été possible mais mon caractère indépendant se révoltait à la perspective d'être à la merci d'un homme qui probablement m'eût acheté comme on s'offre un bible de prix ou un jouet de luxe et avec lequel je s'étais aussi malheureuse que lui avec moi Me lancer dans la galanterie Pouah ! Les conséquences d'une aussi de ce perspective me donnaient la nausée Oh ! non pas par vertu car il y a beau temps que je me suis débarrassé de tout principe C'était une question purement physique Voilà tout Ah ! Croyez-moi mon cher avant d'avoir découvert le manuscrit de Ruggieri j'ai passé des heures bien sombres Mais dès que j'ai lu les mémoires du fameux astrologue de la reine Catherine j'ai considéré l'avenir sous un aspect un peu plus agréable et je me suis dit Après tout pourquoi ne prendrais-je pas au sérieux les révélations contenues dans ce grimoire Je n'ignorais pas que sous le Ruggieri de la légende c'est-à-dire sous l'empoisonneur l'envoûteur le jeteur de sorts et de maléfices se cachait un savant d'une rare envergure Confident de la reine sur laquelle il exerçait un énorme ascendant Il n'y avait rien d'invraisemblable que celle-ci lui ait demandé de cacher le trésor des valois dans une des salles du Louvre dont l'émeute allait la contraindre de s'éloigner mais où elle comptait bien rentrer promptement en maîtresse absolue Et puis le ton de ses mémoires était tellement sincère que j'ai l'impression immédiate qu'il disait la vérité Le tout était de savoir si le trésor se trouvait toujours dans sa cachette Avant de courir le risque d'une expédition si aventureuse je tenais à m'entourer de toutes les garanties de succès Du côté de Ruggieri était tranquille En effet à la fin de son grimoire il expliquait clairement qu'après la mort de Catherine et l'assassinat de Henri III plutôt que de faire bénéficier à Henri IV qu'il haïssait des richesses dont il était désormais seul à connaître l'existence et ne voulant pas s'emparer d'un bien qui avait été celui de sa bienfaitrice il préférait qu'il restât enfoui pendant des siècles sous la dalle qu'il recouvrait Or Catherine de Mélissis qui ainsi qu'Henri III avait dû s'enfuir précipitamment de Paris après la journée des barricades n'avait jamais pu pénétrer dans la capitale Enfin après avoir lu attentivement tous les livres et mémoires relatifs à l'histoire de ce temps je constatais que nul ne parlait du trésor des Valois ce qu'il n'eusse point manqué de faire s'il avait été découvert par la suite J'en conclus que le trésor n'avait pas dû bouger de place Il restait donc à m'assurer que la salle dont il était question existait encore Je n'eus pas de peine à la retrouver Elle était devenue la salle des dieux barbares et grâce au détail contenu dans l'écrit de Ruggieri et au plan très complet qu'il avait adjoint je ne tardais pas à me rendre compte que l'entrée de la cachette se trouvait exactement sous le piédestal de la statue d'un dieu nommé Belphégor C'était un sérieux obstacle que l'on ne pouvait déplacer que la nuit Mais si le souterrain si nettement décrit par Ruggieri existait encore rien ne m'était plus facile que de m'introduire au Louvre pendant la nuit et entre deux ronds de gardien de faire le nécessaire Elsa Bergen me proposa d'envoyer Luchner en reconnaissance Mais pour des raisons que vous devinez je préférais agir moi-même Maurice de Toir ponctua Vous avez peur que le bossu ne voulut profiter seul de l'aubaine ? Évidemment Il avait beau être le frère d'Elsa je n'avais qu'à moitié confiance en lui Ce fut alors que Mlle Bergen me suggéra l'idée du fantôme Je l'acceptais d'enthousiasme Et le lendemain soir en portant dans un paquet la défrogue qu'Elsa avait confectionnée pour moi je me laissais enfermer dans l'église de Saint-Germain-Locérois Je vous assure que bien que décidait à tout lorsque je me sentis seul dans ce sanctuaire je sentis mon cœur battre un peu plus fort que de coutume Mais faisant appel à toute mon énergie à toute ma volonté je m'habillais en fantôme et tout en m'éclairant à l'aide d'une lampe de poche et en me guidant sur le plan que j'avais détaché du manuscrit je me dirigeais ainsi qu'il l'indiquait vers la dalle qui se trouvait derrière le maître-hôtel et était marquée d'une fleur de lisse Toujours d'après les indications du rue de Géry j'appuyais fortement le doigt sur cet emblème d'ailleurs aux trois quarts effacés rien ne bougea j'appuyais avec plus d'insistance il me sembla que la dalle remuait légèrement j'appuyais de toutes mes forces elle bascula légèrement puis demeura immobile perpendiculaire au sol je la poussais afin de dégager l'excavation que j'entrevoyais déjà j'y parvins non sans peine et je m'engageais dans un escalier en spirale qui aboutissait au souterrain après avoir repéré une sorte de crypte qui devait ensuite me rendre un grand service j'arrivais à un second escalier que je gravis et je me trouvais devant un mur je consultais de nouveau le plan de Ruggieri et je parvins à découvrir le mécanisme de l'entrée secrète qui devait me donner l'accès au Louvre mais il était tellement rouillé que je dus renoncer à le faire fonctionner je recouruis alors aux bons offices de Luchner qui revint avec moi le lendemain ce diable de Boussus est vraiment d'une adresse surprenante en effet en moins d'une heure il parvint à ouvrir la porte dissimulée dans la muraille nous nous trouvâmes alors sur le palier central de l'escalier de la victoire de Saint-Montrace alors seul sous mon sueur de fantôme je gagnais la salle des dieux barbares j'étais en train d'examiner la statue de Belphégore lorsqu'un gardien apparu je m'enfuis précipitamment non sans avoir essuyé le feu de son revolver j'ai même senti une des balles siffler tout près de ma tête et cependant le lendemain vous avez recommencé il fallait bien d'ailleurs j'étais assez tranquille Jack Teddy avait appris que la nuit suivante le gardien en chef du musée avait obtenu de ses supérieurs l'autorisation de monter la garde seule dans la salle des dieux barbares cela ne nous arrêta pas je me munis d'un casse-tête et Simon scanda avec un accent diabolique vous avez vu que je n'ai pas hésité à en faire usage puis elle continua comme si elle se délectait aux souvenirs de ses formidables et terribles exploits une fois débarrassée de ce témoin gênant j'appelais Luchner et l'homme à la salopette qui m'attendait dans une salle voisine tous deux se mirent à pousser la statue afin de découvrir l'entrée de la cachette mais ce maudit belfégor qui n'était pas vissé à son socle dégringola sur les dalles ce qui produisit un bruit considérable craignant que cela n'eût éveillé l'attention des gardiens ou des policiers qui pouvaient se trouver dans les environs nous nous empressâmes de déguerpir et après cela s'écrit Maurice de Toir vous avez l'audace de revenir encore parfaitement mais cette fois nous faîmes tomber sur ce qu'on appelle vulgairement un bec de gaz en pénétrant seul dans la salle des dieux barbares ou avant d'agir avec mes deux hommes il était indispensable que je fisse une reconnaissance qu'est-ce que j'aperçois en train d'examiner ce pauvre belfégor qui étendu sur les dalles faisait une hideuse grimace Jacques Belgarde je m'approchais de lui à pas de loup bien décidé à lui faire subir le sort du gardien Sabara vous dites laissez-moi continuer captivé par ses recherches il ne m'avait ni vu ni entendu et je pensais toi ton affaire est bonne mais à peine avais-je levé le bras pour lui asséner un coup de matraque qu'une main se posait sur mon poignet c'était celle d'un vieux monsieur j'ai su depuis que c'était Chantecoque qui sortit de je ne sais où intervenait de si fâcheuses manières d'un mouvement brusque je me dégageais et je m'enfuis j'escaladais quatre à quatre l'escalier de la victoire de Saint-Mautrace poursuivi par Bellegarde à coups de revolver qui ne m'atteignirent pas c'est à croire que je suis invulnérable arrivé sur le palier au moment où il allait m'atteindre je lui assonnais un coup de matraque sur la nuque bien qu'il ait porté un faux Bellegarde tomba et j'allais me précipiter vers la porte secrète derrière laquelle Duchner et l'homme à la salopette m'attendaient lorsqu'en haut de l'escalier des lumières s'intièrent c'était une ronde de policiers tandis qu'en bas une voix celle de Chantecoque clamait barrez-lui la route nous le tenons d'un bond je m'élançai vers la porte secrète que le boussure referma derrière moi il était temps j'avoue que ce soir-là j'ai bien cru que la partie était perdue vous avez cependant récidivé ? oui car je me suis tenu le raisonnement suivant devant tant d'insistance la police persuadée que le fantôme du Louvre reviendra certainement dans la salle des dieux barbares va y établir une souricière ce qui s'est produit en effet mais l'inspecteur Ménardier chargé d'arrêter Belphégor avait compté sans les ressources de mon imagination c'est vous qui avez eu l'idée des glaces omnifères oui c'est Luchner qui s'est chargé de les fabriquer cette fois tout s'est admirablement passé et maintenant mon cher vous en savez aussi long que moi tout aussi tranquille que si elle se fut trouvée dans son boudoir elle prit dans un étui en or qui se trouvait sur la coiffeuse une cigarette orientale qu'elle alluma et dont elle lança au plafond les premières bouffées Maurice de Toir demeura un instant silencieux hypnotisé par cette femme extraordinaire qui incarnait vraiment le génie du mal de plus en plus dominée par sa beauté et plus encore par son charme infernal il la contempla d'un œil ardent de convoitise tout à coup Simone éclata de rire voyez-vous qu'il prenne au papillon l'idée de se rendre ici le belâtre esquissa un geste d'inquiétude toujours en ricanant Simone des Roches reprenait soyez tranquille Luchner m'a donné à ce sujet tous les apaisements nécessaires d'ailleurs s'il plaisait à ce délicieux ménage de nous jouer ce mauvais tour il ne serait pas long à faire connaissance avec les oubliettes que ce crétin de papillon a fait reconstituer de cette façon elle servirait à quelque chose fixant à son tour Maurice de Toir dont la passion qu'elle lui inspirait se révélait sur ses traits elle ajouta cette fois sur un ton de coquetterie féminine et vous c'est tout ce que vous trouvez à me dire peut-être ai-je eu tort de vous raconter toutes ces choses et maintenant vous n'osez plus parler d'amour à celle qui n'a pas craint de se faire l'égal des plus grands criminels des temps passés et modernes Simone protestait le comte Maurice tout frémissant je vous jure au contraire que je ne vous ai jamais autant adoré et que rien désormais ne pourra me séparer de vous même si je vous ordonnais de disparaître de ma vie monsieur le toir blémit puis d'une voix rauque où il y avait à la fois tous les désespoirs et toutes les prières il s'écria non non ne me demandez pas cela ne m'imposez pas une aussi terrible épreuve j'ai déjà trop souffert je ne supporterai pas un tel surcroît de douleur et tandis qu'une flamme de menace illuminait son regard il martela en serrant les poings et qui sait alors ce qui arriverait Simone se relva et marcha droit sur lui puis l'entourant de ses bras elle fit avec un accent qui révélait enfin le secret qu'elle avait été assez forte pour garder en elle imbécile c'est toi que j'ai toujours aimé bouleversé monsieur le toir allait lui crier sa joie son ivresse mais Simone lui mit la main sur la bouche en lui ordonnant je sais ce que tu vas me dire belle garde n'est-ce pas et bien je vais tout te raconter j'étais je l'avoue attiré vers ce journaliste et j'avais même eu l'espoir que je pourrais trouver en lui un auxiliaire ou plus précisément un complice mais j'ai tout de suite compris que je faisais fausse route d'abord c'était un honnête homme et puis il n'avait eu pour moi qu'un caprice vite dissipé j'en fus je ne le cache pas tellement mortifié dans mon honneur de femme que je me mis à lui haïr férocement ce fut alors que j'eus l'idée de lui mettre sur le dos les exploits de Belphégore mais avant tout pour atteindre mon but il était indispensable qu'il me crût toujours passionnément attaché à lui voilà pourquoi je lui jouais la comédie que vous savez et qui m'a fait en souffrir ne vous en plaignez pas puisque votre chagrin m'a permis de me rendre compte que vous m'aimez ainsi que j'entends l'être oui aveuglément passionnément affirmait le beau Maurice et sur un ton de tendre reproche il ajouta ah si j'avais su si j'avais pu deviner les amoureux sont trop imprudents pour qu'on leur fasse d'entière confidence je jouais une telle partie qu'une phrase un mot à rien pouvait la compromettre bien qu'il m'en coûta de vous torturer je ne voulais pas risquer de perdre la victoire mais à présent que le trésor des Valois est à nous je vais pouvoir enfin réaliser un rêve dont j'avais fait ma devise vivre ma vie c'est-à-dire partir loin très loin voyager sans cesse à travers des pays nouveaux inconnus sous les cieux les plus divers en pleine nature parmi les paysages de songes des décors formidables et cela avec l'homme que j'ai choisi librement entre tous avec celui que j'aime avec toi toi un long baiser c'est là ce pacte que contresignait le crime la lâcheté l'infamie toutes les hontes on frappait à la porte les deux amants se séparèrent Simone d'un ton irrité proféra entrez la silhouette du bossu apparut à sa vue mademoiselle des Roches eut un geste d'impatience avec un sourire hypocrite Luchner disait excusez-moi de vous déranger mais le temps presse Simone et Maurice de Toir l'interrogeèrent du regard le bossu reprit vous oubliez que nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de Chantecoque et tant qu'il sera vivant nous pourrons toujours redouter qu'il découvre notre piste c'est juste ponctua le belâtre mais Simone s'écriait d'un air mystérieux et menaçant Belphégor n'a pas dit son dernier mot et monsieur Chantecoque fera bien de ne pas se mettre en travers de notre route car je lui ménage une surprise à laquelle il ne s'attend pas monsieur le Toir et Luchner échangèrent un regard de surprise alors d'une voix stridente mademoiselle des Roches leur lança puisque vous n'avez pas été assez adroit pour le supprimer ou tout au moins pour l'empêcher de nous nuire moi j'ai fait le nécessaire dans quelques heures la fille de notre ennemi sera entre nos mains nous verrons bien alors si monsieur Chantecoque ne fait pas camarade le bossu allait parler mais d'un signe d'impatience elle lui imposa silence puis elle fit sur un ton d'autorité souveraine allons nous reposer au point du jour nous commencerons la fonte de l'or monsieur le Toir fit un pas vers elle à demain lui dit-elle et s'approchant de lui elle lui dit tout bas à toujours et soulevant une portière elle disparut dans une pièce voisine quelle femme grompla le bossu mais malgré tout ce ne serait tout à fait tranquille que lorsque j'aurai ma part du magot chapitre sixième les nuits et les ennuis du baron papillon à l'heure où s'accomplissaient les événements que nous venons de décrire le baron papillon était en train de se demander tout simplement s'il n'allait pas demander le divorce en effet une scène terrible avait mis aux prises les deux époux entre lesquels avait jusqu'alors régné cette harmonie de bon ton qui sert à masquer une indifférence aussi mutuelle qu'absolu en rentrant chez lui vers sept heures du soir le collectionneur avait trouvé la baronne dans le grand vestibule au milieu d'un amoncellement de mâles et de bagages qui eussent suffi à remplir un wagon de marchandises braillant gesticulant elle donnait des ordres tous plus contradictoires et plus ahurissants à ses domestiques qui littéralement affolés ne savaient plus où donner de la tête à ça que signifie interrogea le baron qui se demandait si sa femme n'avait pas achevé de perdre le peu de raison qui lui restait dressée sur ses ergots telle une poule en colère madame répliquait belfégore me cause de tels frayeurs que j'ai décidé que nous partirions pour le Japon pour le Japon répétait le baron ahuri la baronne reprenait il faut que je fasse mes préparatifs songe donc un voyage de plusieurs mois et désignant la véritable montagne qui se dressait autour d'elle elle ajouta et encore je n'emporte que le nécessaire ma chère amie déclarait papillon effrayé de l'orage qu'il n'allait pas manquer de faire éclater j'aurais deux mots à te dire et bien parle pas ici passons si tu veux bien dans mon cabinet de travail pourquoi parce qu'il est inutile de mettre le personnel au courant et tout en prenant sa femme par le bras doucement très doucement il lui dit viens mon chou viens et il l'entraîna jusque dans son bureau littéralement empoisonné le baron ne savait comment entamer un entretien qu'il pressentait mouvementé et dont il n'osait prévoir les conséquences déjà très nerveuse et tout en roulant des yeux en roule de l'auto Eudoxie le pressait et bien qu'est-ce que tu attends il n'y a plus de domestique nous voilà en tête à tête ainsi que tu le désirais pourquoi ces hésitations ces réticences auras-tu quelques mauvaises nouvelles à m'annoncer pas du tout alors papillon tergiversait toujours se montant de plus en plus Eudoxie sévèrement articulait hippolyte tu me caches quelque chose et tout à coup elle s'écria je devine tout tu as une maîtresse moi oui toi une créature qui te retient à Paris mais pas du tout c'est ridicule de ta part d'avoir un pareil soupçon et appelant à lui le peu de courage qu'il avait à sa disposition il fit d'un air grave et solennel Eudoxie il nous est impossible de partir demain au Japon pourquoi ? parce que j'ai lu dans le journal qu'une épidémie de beriberi apportée à Yokohama par des noirs venait d'y éclater et se propageait dans tout l'empire nippon avec une rapidité foudroyante le beriberi ? s'exclamait Eudoxie qu'est-ce que cela ? c'est la maladie du sommeil il paraît qu'en moins de huit jours elle a fait plus de cinq cent mille victimes c'est absurde s'indigna Eudoxie il n'y a non pas de médecins dans ce pays ? si et même d'excellents mais ils sont débordés alors filons aux Indes aux Indes ? répéta Papillon en feignant une subite épouvante aux Indes ? qu'est-ce qu'il y a encore aux Indes ? Hippolyte qui n'avait encore rien trouvé fit pour gagner du temps il s'y passe des choses effroyables quoi ? des choses qu'on n'ose pas écrire dans les journaux et que je ne veux pas te répéter je veux tout savoir tout eh bien eh bien a nonné péniblement le collectionneur aux Indes c'est c'est la révolution on y massacre tous les Européens et en Amérique il y a la grippe espagnole et en Australie le choléra morbus et au Maroc au Maroc mais tu n'y penses pas ma chérie au Maroc on y enlève chaque jour jusque dans les hôtels un grand nombre de Françaises que l'on emmène dans le Rif pour servir d'esclaves aux favoris des chefs dissidents et en Algérie en Algérie il y a il y a la fièvre afteuse la fièvre afteuse rejambait la baronne je croyais qu'il n'y avait que les animaux à attraper ça papillon qui faisait preuve d'une imagination qu'il ne se fût jamais soupçonné affirmait avec un sérieux imperturbable c'est une erreur dans les pays chauds elle se communique également aux gens et elle prend alors le nom de fièvre de Malte alors sur sa théodoxie il n'y a plus moyen d'aller nulle part puis tout à coup elle fit saisie d'une idée subite et en Espagne en Espagne malheureuse se recrie et papillon en Espagne mais tu ignore donc que le gouvernement dictatorial vient de rétablir l'inquisition et après comme nous appartenons à la religion protestante nous serions immédiatement arrêtés emprisonniers et peut-être brûlés vifs en ce cas il n'y a qu'à nous faire catholiques cela nous entraînerait à des formalités qui demanderaient un temps considérable si nous filions en Italie sans tête et la baronne nettement décidées à passer en revue tous les pays du monde en Italie répéta le collectionneur en levant les bras au ciel mais malheureuse tu n'y songes pas pourquoi c'est un très beau pays et Mussolini Mussolini tous ceux qui l'ont approché disent que c'est un charmeur pour ses amis mais pas pour ceux qui ne partagent pas ses idées comment tu n'es pas fasciste mais je ne suis rien du tout ça ne me regarde pas ce qui se passe en Italie et bien seulement voilà j'ai un de mes parents qui a écrit il y a quelque temps dans l'impartial de Castelnodari un article assez violent contre Mussolini d'Utche article qui étant donné l'influence de son auteur et l'importance de son journal n'a pas manqué d'être humil sous les yeux du dictateur si jamais il apprend que nous sommes les cousins de ce pamphlétaire il nous fera certainement interdire la frontière et nous en serons pour nos frais de voyage Mme Papillon s'obstinait il nous reste encore l'Angleterre la Suisse la Hollande l'Allemagne mon chou je t'en supplie implorait Papillon tenons-nous en là pour aujourd'hui alors tu ne veux plus partir j'ai une migraine atroce le fait est que l'effort cérébral auquel avait dû se livrer l'infortuné Hippolyte pour répondre à sa femme lui avait donné un mal de tête que révélait sa face congestionnée ses yeux clignotants et ses paupières violacées mais son égoïste épaultre de moitié était beaucoup trop hanté par la crainte du fantôme pour accorder la plus légère pitié à son mari éclatant de fureur elle dit une migraine une migraine prétexte pour n'en faire qu'à ta tête ma tête s'écria le baron je voudrais bien en ce moment ne pas l'avoir sur mes épaules d'abord piaillait Mme Papillon tu ne peux pas avoir mal à la tête puisqu'il n'y a rien dedans je te jure se montait l'amateur de Bibelot que je souffre atrocement ce n'est pas vrai laisse-moi au moins prendre un cachet d'aspirine prends-en tout un flacon vociférait la baronne déchaînée et puisque tu ne veux pas partir eh bien moi je m'en irai toute seule c'est cela conclut Hippolyte sans chercher le moindre mot à retenir son irascible femme qui tout en continuant à proférer des sons rogues et inarticulés sortit en coup de vent du cabinet de travail demeurait seul l'amateur de Bibelot se prit le front à deux mains puis il grommela oui qu'elle s'en aille qu'elle me fiche la paix que je ne la vois plus jamais jamais puis il sonna son valet de chambre et lui ordonna de lui apporter un flacon de comprimé et un verre d'eau le calmant produisit son effet un quart d'heure après le baron était entièrement soulagé alors il se mit à arpenter son bureau tout en monologuant déjà avant l'apparition de ce fantôme du Louvre Edoxy ne me rendait pas l'existence très facile elle a toujours eu un si mauvais caractère cependant avec de la patience c'était encore supportable mais depuis que ce maudit Belphégore a fait des siennes cela devient intolérable ah pourquoi Belphégore ne l'a-t-il pas emporté car j'en suis sûr elle ne s'en ira pas sans moi que faire mon Dieu que faire jusqu'à l'heure du dîner Papillon chercha vainement une solution et lorsqu'il se retrouva à table en face de la baronne il s'aperçut à son attitude que celle-ci non seulement n'avait pas désarmé mais qu'elle était d'une humeur encore plus épouvantable ça va être gentil se dit-il en déployant sa serviette il ne se trompait pas elle commença par trouver exécrable un potage exquis que son mari savourait avec délice puis elle condamna avec une sévérité non moins implacable une timbale de homard à l'américaine dont le fumait à lui seul garantissait l'exquise saveur Papillon esquissa une timide protestation mon chou je t'assure que cette timbale est délicieuse veux-tu que je te coiffe avec menaça la terrible doxy hippolyte n'insista pas et se contenta de piquer le nez dans son assiette quant à madame papillon elle se leva en déclarant je vais mettre la clé à la porte à courbon murmura le collectionneur puisque tu pars demain alors grinça la doxy tu me renvoies non mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais partir j'ai voulu voir ripostait la baronne jusqu'où irait ta muflerie maintenant je suis fixé tu ne m'aimes plus tu ne m'as jamais aimé et puisqu'il en est ainsi je vais demander le divorce et puisque nous sommes mariés sous le régime de la communauté j'exigerai la bande de toutes nos collections à ces mots Papillon s'en dressa comme si Lut tu étais secoué par une décharge électrique vendre les collections s'écrit-il en verdissant ça jamais j'aime mieux qu'on m'arrache les yeux et qu'on me coupe le nez la langue et les oreilles c'est à prendre ou à laisser mais c'est de la folie me prie vite de ces œuvres d'art de ces meubles précieux de ces toiles magnifiques de ces tapisseries splendides qui sont l'orgueil et la joie de ma vie ça jamais nous verrons bien et ce n'est pas tout que vas-tu exiger de moi nous mettrons aussi ton titre de baron en adjudication mais cela ne se fait pas voyons tu l'as acheté tu peux bien le revendre c'est fou c'est insensé hurlait le baron et déchaîné à son tour hors de lui emporté par une de ses colères de moutons enragés Papillon s'élança vers sa femme et la saisissant à la gorge il fit l'écume aux lèvres un mot de plus c'est je t'étrangle comme un poulet alors il se produisit un de ces phénomènes tels que Shakespeare en a introduit dans la mégère apprivoisée Madame Papillon sans chercher à se dégager laissa retomber sa tête vers l'épaule de son tortionnaire et d'une voix pas mais elle fit mon loup mon aimé aie pitié de ta pauvre chère folle qui t'adore et serait heureuse de mourir de ta main Papillon ahuri desserra son étreinte ce qui d'ailleurs ne faisait courir aucun danger à sa femme qui tomba aussitôt dans ses bras en balbutiant pardonne-moi j'étais stupide et elle ajouta en enveloppant d'un regard énamouré l'amateur de Bibelot qui croyait rêver Dieu que tu es beau quand tu es en colère Edoxy c'est toi qui avais raison demain au lieu de nous embarquer pour le Japon nous nous en irons ainsi que tu me l'avais proposé nous enfermer dans notre château de Courteuil là dans ses épaisses murailles nous pourrions défier le fantôme et recommencer notre lune de miel aussi touché par ce revirement inattendu qu'il avait été exaspéré par les menaces de sa femme Papillon déposa sur le front brûlant d'Edoxy l'habituel et classique baisé grâce auquel il avait déjà si souvent réussi à arrêter les discussions qui menaçaient de devenir parfois orageuses et Edoxy l'entraînant vers la table lui dit viens t'asseoir près de moi mon hippolyte viens nous boirons dans le même verre nous mangerons dans la même assiette la timbale va être froide fit observer le gourmet qui était le collectionneur nous la réchaufferons de notre tendresse mineux d'un madame Papillon en rendant avec usure à son mari le baiser qui avait mis le point final à cette querelle plutôt mouvementée le lendemain dès la première heure le baron et la baronne Papillon partaient en auto pour leur château de Courteuil qu'allait-il y rencontrer chapitre septième où Simone Desroges croit triompher mais tandis qu'à une petite allure la limousine des Papillons roulait vers Courteuil le bossu et Maurice de Toir toujours dans son costume d'aviateur se préparaient dans l'ancienne prison du château muée en laboratoire à transformer en lingot d'or le trésor des Valois après avoir ouvert le coffre tandis que le comte Maurice rangeait sur la table les piles d'écu d'or frappées à l'effigie du roi Henri III Luchner à l'aide d'une pince de bijoutier commençait à dessertir les diamants et pierres précieuses qui enrichissaient le diadème de Catherine de Médicis Maurice de Toir lui demandait à combien évaluez-vous le montant du trésor ? Sans hésiter le secrétaire de Papillon répliquait à 50 millions environ en effet s'il représente une quantité d'or relativement peu considérable il renferme des pierres précieuses et notamment plusieurs diamants moins gros peut-être mais beaucoup plus purs que le fameux régent dites-moi ne sera-t-il pas très difficile de les écouler ? Détrompez-vous affirme le bossu toutes les précautions ont été prises et je me suis déjà entendu avec un diamantaire d'Amsterdam qui se charge de tout réaliser en six semaines tout en continuant son délicat travail Luchner ajouta Mlle Desroches vous a-t-elle parlé des conditions dans lesquelles nous devons partager le trésor ? Non c'est une question que je n'ai pas voulu aborder avec elle et bien voici elle touche 50% Mlle Bergen 20% moi 20% et Jack Teddy Jack Teddy oui l'homme à la salopette 10% cela me semble très bien si en effet déclarait le bossu et avec un sourire teinté d'ironie il dit ce qui m'étonne je ne vous le cache pas c'est de ne pas vous voir figurer dans la répartition voulez-vous que j'en touche deux mots à Mlle Desroches c'est inutile puisque je vais l'épouser toutes mes félicitations s'écrit le secrétaire du baron papillon n'est pas à plaindre c'est vous qui êtes le plus favorisé et je vous souhaite bien du bonheur à tous les deux je vous sais gré de vos voeux mon cher Luchner fit tout à coup une voix qui résonna sous la voûte de la prison c'était Simone Desroches qui dans un élégant déshabillé du matin que la veille elle avait apporté en avion avec quelques menus bagages faisait son apparition dans la prison jamais peut-être elle n'avait été aussi belle on eut dit l'archange du mal s'approchant du bossu qui continuait sa besogne elle scanda je vois que vous êtes très avancé et s'emparant d'un des diamants que Luchner venait de dessertir elle l'éleva entre ses doigts et le plaça bien dans la lumière que semait autour d'elle une puissante lampe électrique quelle merveille admira-t-elle quel feu je n'ai jamais vu un diamant si splendide il y en a deux plus beau encore scandait M. de Toir et ses rubis ses topaz ses émeraudes Simone plongea les mains dans ce véritable tas de pierreries que le comte Maurice avait amoncelé auprès des piles d'écus et les fit ruisseler en une féerique cascade quel dommage fit-elle que je ne puisse pas en garder quelques-unes mais ses instincts de bête de proie l'emportaient aussitôt sur ses désirs de femme coquette d'un ton après le martela mieux vaut tout l'équilé c'est plus prudent plus sûr et plus profitable et jetant un coup d'œil circulaire sur le trésor dispersé et étalé sur l'établi elle fit Luchner j'estime que votre estimation n'est pas suffisante je commence à le croire aussi appuie à le bossu et il groumela entre ses dents pourvu que ce maudit chante coque chante coque s'exclama Simone puis le reprit d'une voix non plus harmonieuse mais sèche implacable je vous avais annoncé hier soir que Belphégor n'avait pas dit son dernier mot je me le rappelle en effet ponctue à Maurice de Toir eh bien Jack Teddy vient de me téléphoner du bureau de poste de Mantes qu'il avait réussi à enlever la fille du détective et qu'il serait ici avec elle dans une demi-heure ah ça c'est le bouquet déclarait Luchner avec une visible satisfaction Simone poursuivit en admettant que chante coque découvre notre piste quand il saura que sa fille est entre nos mains il ne tardera pas à la prendre il se gardera bien de nous attaquer et j'aurai le temps de filer en avion avec nos lingots nos diamants nos pierreries et si besoin avec la demoiselle c'est tout simplement prodigieux s'enthousiasma M. de Toir le bossu qui avait fini de dessertir le diadème et avait soigneusement enveloppé les diamants dans du papier de soie s'enfuit vers les piles d'écus qu'il déposa sur le plateau en y joignant le diadème et plusieurs autres bijoux d'un dessin magnifique puis se dirigeant vers le fourneau à haute tension il l'ouvrit et introduisit le plateau après avoir enfermé le four il fit manœuvrer une petite roue de cuivre aussitôt les aiguilles d'un manomètre se mirent à frétiller Simone qui avait suivi l'opération avec un visible intérêt se tourna vers M. de Toir et lui dit Jack Teddy va bientôt arriver allez le guetter le comte Maurice s'éloigna alors Mlle Desroches s'approchant du bossu qui surveillait son tableau lui dit combien de temps pensez-vous que cela va durer trois heures répondit le secrétaire de Papillon il faut au moins deux heures pour que le métal commence à entrer en fusion alors ironie Isabelle fait gore j'ai le temps de griller quelques cigarettes sur la route de Montadreux une puissante auto-fermée filait à une vitesse de 100 à l'heure l'homme à la salopette revêtu de son costume de chauffeur sous lequel nous l'avons vu pénétrer chez Chancock et auquel il avait ajouté une paire de lunettes noires se tenait au volant après avoir dépassé plusieurs voitures et notamment la limousine du baron et de la baronne papillon qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître il arrivait bientôt en vue du château de Courteuil à l'intérieur de la voiture Colette sans chapeau un manteau jeté sur ses épaules semblait plonger dans un profond sommeil sans doute le complice de Belphégore lui avait-il fait absorber un narcotique grâce auquel il allait pouvoir l'emporter sans encombre jusqu'à l'endroit où Simone Desroches lui avait donné l'ordre de la rejoindre en effet lorsqu'après avoir franchi la grille du château l'auto s'engagea dans la cour d'honneur la jeune fille demeura immobile dans le fond de la voiture comme si elle avait été anéantie par son lourd et imbensible sommeil l'homme à la salopette sauta à terre et après avoir fait signe à monsieur le toir qui s'avançait vers lui de ne pas bouger et de garder le silence il s'enfuit vers la portière l'ouvrit et prenant dans sa poche un flacon qu'il déboucha il le fit respirer à la jeune fille presque aussitôt Colette entonvrit les paupières sa poitrine se dilata comme s'il avait hâte de respirer à plein poumon l'air pur et frais du matin et s'appuyant sur la main que lui tendait Jack Teddy elle mit pied à terre elle semblait arrasser d'émotion et de fatigue l'homme à la salopette invita cette fois monsieur le toir à le rejoindre et le comte Maurice s'inclinant avec déférence devant l'otage de Belphégore lui dit veuillez me suivre mademoiselle je vais vous conduire auprès de monsieur votre père fort galamment il offrit son bras à Colette qui s'y appuya tout en murmurant n'est-ce pas plus grave que l'on a bien voulu me le dire non mademoiselle et je puis même vous assurer que la vie de monsieur votre père n'est nullement en danger ses paroles parurent réconforter la jeune fille sous le regard du portier qui était accouru et auquel Luchner avait dû pour expliquer la présence au château de ses hôtes inconnues raconter une de ces fables ingénieuses dont il avait le secret Maurice de Toir et Colette pénétrèrent dans le château suivi par l'homme à la salopette après avoir gravi l'escalier d'honneur ils pénétrèrent tous trois dans le grand salon où se trouvait la porte qui donnait dans l'escalier dit des oubliettes Maurice de Toir l'ouvrit et invita Colette à en franchir le seuil à la vue du couloir de ses marches étroites elle eut un instinctif mouvement de recul où m'emmenez-vous demanda-t-elle je vous l'ai déjà dit mademoiselle près de votre père où se trouve-t-il donc dans une aile du château auquel l'escalier donne seul accès le belâtre ajouta les architectes des temps passés avaient parfois de ses caprices Colette n'insista pas d'ailleurs Jack Teddy avait déjà refermé la porte et barré la route à la fille du détective au cas où celle-ci eut voulu esquisser un mouvement de retraite je vous suis monsieur décida la fiancée de Jack et descendant les degrés ils arrivèrent jusqu'aux anciennes prisons en apercevant à travers les grilles Simone des Roches et le bossu qui debout devant le tableau d'électricité les yeux fixés sur le manomètre guettaient les oscillations de l'aiguille Colette s'arrêta tout en manifestant une violente surprise Maurice de Toir la prenant par la main lui dit entrez donc mademoiselle je vous en prie Simone se retourna à la vue de sa rivale qui venait de pénétrer dans la salle elle eut un éclat de rire triomphant de nouveau la fiancée de Jack esquissa un mouvement de retraite mais elle se heurta à l'homme à la salopette qui s'encadrait dans la porte d'une voix railleuse Simone lançait vous venez chercher votre père oui mademoiselle il n'est pas ici et sur un temps de menace implacable mademoiselle des Roches poursuivit et si jamais il y vient elle s'arrêta le voici s'écria Jack Teddy en enlevant sa casquette ses lunettes et sa fausse moustache chante coque s'écria Simone déjà le détective braquait sur elle un revolver tandis que Maurice de Toir et le bossu sidérés par tant d'audace restaient figés sur place le grand détective reprenait cette fois belle figure je te tiens Maurice de Toir crispara rageusement les poings et tandis que sournoisement le bossu se rapprochait de la table le grand limier disait à Simone vous avez voulu faire enlever ma fille par un de vos complices mais je suis arrivé à temps pour l'en empêcher et ce gredin ainsi que la demoiselle de compagnie Elsa Bergen je les ai remis moi-même entre les mains de la justice maintenant réglons nos comptes livide effaré le dos appuyé sur la muraille Simone fixait méchant de coq le saisit au collet en disant assez de casse comme ça ne me privez pas du plaisir de vous livrer un tact à mon ami Ferval il n'avait pas prononcé ces mots que Gauteret accompagné de Pandore et de Vidoc faisait irruption dans la pièce un commissaire de police et quatre agents de la brigade mobile les accompagnaient monsieur le commissaire fit chante coq en lui désignant Simone et ses deux acolytes voici Belphégore et ses complices je les remets entre vos mains deux agents se jetèrent sur le bossu et monsieur le toir qui n'opposèrent aucune résistance le commissaire s'approchait de Simone et la laissant parée d'elle lorsque la muraille contre laquelle elle s'appuyait s'entrouvrit démasquant un passage secret dont la veille en cas d'alerte le secrétaire du baron papillon lui avait révélé l'existence et tout en disparaissant par l'ouverture elle s'écria tu ne me tiens pas encore le roi des détectives se précipita mais il se heurta à la muraille qui s'était refermée chante coq tout en menaçant le bossu de son arme lui dit livre-moi tout de suite le secret de cette porte où je te brûle la cervelle le chenet n'hésita pas s'approchant de la muraille il appuya sur un ressort dissimulé entre deux pierres la muraille se déplaça aussitôt lâchez les chiens ordonna le père de Colette à Gauteret qui détacha les deux Danois qu'il tenait en laisse aussitôt Pandore et Vidoc s'élancèrent à travers la baie et gravirent de toute la vitesse de leurs quatre pattes l'escalier dérobé par lequel s'était enfui Belphégor et qui aboutissait à la plateforme de l'une des tours du château ils y arrivèrent au moment où Simone allait se laisser glisser sur un toit voisin d'où par une de ses fenêtres à tabatière il lui était possible de gagner par les combles une cachette que le prévoyant bossu en cas d'alerte s'était aménagée mais Pandore et Vidoc ne lui en laissèrent pas le loisir se jetant sur elle ils l'empoignèrent chacun par un bras et comme elle cherchait à se dégager elle sentit l'écrou des deux chiens s'enfoncer dans sa chair alors se sentant perdue et comprenant qu'elle n'avait plus qu'à se rendre à mourir malgré la douleur qui lui causait la double morsure qui s'accentuait à chacun de ses mouvements elle chercha à gagner le créneau afin de se précipiter dans le vide Pandore et Vidoc resserrèrent l'étreint de leur mâchoire et elle eut l'impression de lire la mort dans leurs yeux un cri de rage impuissante lui échappa et il s'abattit sur les dalles une haleine chaude passa sur son visage une gueule béante s'approcha de sa gorge c'était Pandore qui s'apprêtait à l'étrangler mais un coup de sifflet retentit les deux bêtes lâchèrent aussitôt leur proie pour retourner docilement vers un gauteret qui venait de surgir avec Chantecoque sur la plateforme et le détective en poignant dans ses bras la jeune femme à moitié évanouie s'écria maintenant Belphégor je te tiens tout à fait chapitre huitième l'expiation pendant que ces événements se déroulaient à l'intérieur du château la limousine des papillons s'arrêtait dans la cour le portier se précipitait vers eux et avant que ses maîtres eussent mis pieds à terre ils s'écriaient affolés monsieur le baron madame la baronne il se passe ici des choses extraordinaires et quoi donc ? interrogea le collectionneur en descendant de voiture le concierge expliquait la nuit dernière monsieur Luchner a amené au château deux personnes à nommer une femme que je ne connais pas je me demande même par où il les a fait rentrer car je puis jurer à monsieur le baron qu'ils n'ont pas franchi la grille que j'avais fermé moi-même à double tour ce matin seulement de très bonheur monsieur Luchner m'a fait appeler et m'a dit hier soir très tard je suis arrivé avec un ingénieur qui est venu pour s'occuper du mécanisme des oubliettes qui ne veut toujours pas fonctionner je n'ai pas voulu vous réveiller et je l'ai fait rentrer avec sa femme qui l'accompagne par la petite porte de Diane sa soeur doit venir le rejoindre ce matin car ces dames désirent visiter le château cette histoire me semble louche soulignait Doxy qui avait rejoint son mari tu t'inquiètes toujours à tort m'aurait gêné papillon Luchner est mon homme de confiance et il est incapable d'une imprudence et encore moins d'une indélicatesse je n'ai pas fini monsieur le baron reprenait le portier et bien parler il y a environ une demi-heure la soeur de l'ingénieur est arrivée en auto elle avait l'air bizarre et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de chapeau sur la tête mais ce n'est pas tout l'ingénieur qui l'attendait depuis un moment oh monsieur très bien très distingué s'est approché d'elle la salue avec respect et lui a dit veuillez me suivre mademoiselle je vais vous conduire auprès de monsieur votre père en effet opinait l'amateur du bibelot cela me paraît étrange ce n'est pas encore tout appuyait le concierge un quart d'heure après une nouvelle auto découverte celle-là arrivait dans la cour elle contenait six hommes et deux chiens deux danois qui n'avaient pas l'air commode un des hommes m'a dit je suis le commissaire de police et je viens perquisitionner perquisitionner s'exclamait le baron tu vas voir s'écria sa femme qu'ils vont te prendre pour belfégor alors poursuivit le portier ils sont entrés dans la maison avec les chiens avec les chiens mais ils vont tous saccager non jusqu'ici il n'y a pas de casse j'oubliais en effet de dire à monsieur le baron et à madame la baronne que le commissaire m'a demandé de les guider jusqu'à l'entrée des oubliettes c'est ce que j'ai fait je leur ai ouvert la porte qui conduit aux anciennes prisons alors ils se sont tous engouffrés là-dedans les chiens aussi les chiens aussi et sûr qu'il doit se cuire là-dedans un drôle de fricot car à l'instant même où la voiture de monsieur le baron et de madame la baronne pénétrait dans la cour j'aperçus là-haut sur la tour de diane de poitiers une femme que les deux chiens voulaient bouloter et qui criait au vinaigre hippolyte s'exclama madame papillon allons-nous-en jamais de la vie protestait le collectionneur mon instinct me le dit ce sont des malfaiteurs qui ont voulu nous cambrioler mais puisque la police est là la police s'exclama madame papillon depuis belfégore j'en ai presque aussi peur que de ceux qu'elle est chargée d'arrêter tout à coup le commissaire surgit dans l'encadrement de l'une des baies du premier étage et d'une voix sonore il lança au portier téléphoner à menthe pour qu'on nous amène un fourgon fermé nous tenons toute la bande alors je monte décida Edoxy en retrouvant subitement tout son courage le couple grabit l'escalier d'honneur des rumeurs s'échappaient du grand salon ils y pénétrèrent et à peine en avaient-ils franchi le seuil qu'ils s'arrêtaient stupéfaits tandis que les quatre agents de la brigade mobile entouraient Maurice de Toir et le Boussu chante-coq et Gauteret tenaient en respect Simone Desroches celle-ci à moitié affalée sur une chaise regardait avec une expression de haine indicible Colette qui cependant avait le tact de s'effacer dans un coin obscur du vaste salon le grand détective s'avança vers le collectionneur et sa femme Madame fit-il en s'inclinant devant Madame Papillon je vous avais promis de vous délivrer de belles fégores étant dans le bras vers Simone il ajouta le voici Hippolyte croyant rêver écarqua les yeux il renonçait d'ailleurs à comprendre quant à Eudoxie elle se figure d'abord qu'elle était l'objet d'une mystification dressée sur ses ergots elle s'apprêtait à injurier copieusement ce policier qui se permettait de se moquer d'elle à ce point lorsque Simone s'écria sur un ton de cynisme effrayant Eh bien oui c'est moi et après C'en était trop pour la pauvre chère folle Après avoir poussé un cri d'horreur elle s'évanouit dans les bras de son mari qui s'empressa de l'emporter dans une pièce voisine Simone qui venait de livrer à Chancoc tout son secret reprit d'une voix mordante Vous devez être content puisque vous êtes le plus fort Avec une expression de réelle tristesse le roi des détectives demandait Comment avez-vous pu devenir une aussi grande criminelle ? La coupable tressaillit et ferma les yeux comme si elle voulait échapper aux visions que ces quelques mots lui inspiraient Puis tout en frémissant elle articula avec peine les drogues et puis la peur de la misère Tous en silence contemplaient Simone qui semblait se ressaisir Elle ouvrit ses yeux qui brillaient d'un singulier éclat et pourtant d'un geste rapide furtif sa main à son corsage elle attira un petit objet qu'elle portait à ses lèvres Chancoc voulut s'élancer il était trop tard Foudroyée Mlle Desroches tombait la tête en avant sur le parquet Le détective et le commissaire se penchèrent vers elle Chancoc ouvrit une de ses mains qui se crispait en un spasme suprême Elle serrait une ampoule de verre vide à demi écrasée Poison foudroyant Elle s'est fait justice Maurice de Toir eut un violent sursaut de douleur Le bossu courba la tête et tous se découvrirent non devant la morte mais devant la mort Quelques instants après dans la salle de TSF du petit Parisien un sans-filiste l'oreille collée à un récepteur écoutait une communication que par un tube acoustique il transmettait à un rédacteur Celui-ci assis à la table et entouré de plusieurs de ses collègues la prenait en sténographie tout en répétant à voix haute Chancoc le roi des détectives vient d'arrêter dans un château des environs de Mantes le fantôme du Louvre qui n'est autre qu'une femme Tout à coup une voix vibrait Vous voyez bien que ce n'était pas moi C'était Jacques Bellegarde qui venait d'être remis en liberté et s'empressait de regagner son journal Tous ses camarades se précipitèrent vers lui le félicitant lui serrant les mains L'un d'eux s'écria Quel beau papier tu vas nous donner J'ai vécu en effet un roman extraordinaire déclarait le reporter sans doute reprenait un des secrétaires de la rédaction comme tout roman qui se respecte il se termine par un mariage Peut-être fit Jacques avec un charmant sourire Épilogue Quelques jours après au restaurant de la tour Eiffel Chantecoque célébrait dans un déjeuner intime les fiançailles de sa fille avec Jacques Bellegarde Ferval et Ménardier y assistaient tous les deux Nous devons dire que beaux joueurs l'un et l'autre ils faisaient une excellente figure Eh bien mon cher collègue demandait le roi des détectives à l'inspecteur vous ne m'en voulez pas trop Moi mais pas du tout ripostait Ménardier avec la plus parfaite sincérité Vous voyez que les vieilles méthodes ont parfois du bon et que ce camouflet n'est pas toujours inutile Vous êtes notre maître à tous Des applaudissements éclatèrent et Ferval se levant sa coupe de champagne à la main s'écria Je bois au bonheur des deux futurs époux et à Chantecoque le meilleur des amis le plus brave des hommes Les coupes s'entrechoquèrent Ménardier qui se trouvait auprès de Bellegarde lui demanda Vous ne m'en voulez pas trop Le reporter finement répondit C'est vous au contraire qui devriez m'en vouloir Ménardier stupéfait Pourquoi ? Mais répliqua Bellegarde parce que je suis innocent L'inspecteur éclata de rire et une poignée de main cordiale mit fin au malentendu qui se terminait d'ailleurs d'une aussi heureuse et cordiale façon Le repas terminé les invités de Chantecoque quittèrent le restaurant Jacques et Colette s'enfurent vers la balustrade et s'y appuyèrent admirant le panorama de Paris Tout à coup il leur sembla qu'au lointain au-dessus du palais du Louvre s'élevait une sorte de fantôme noir qui après avoir un moment plané dans le ciel s'évapora dans les airs Instinctivement Colette rapprocha sa tête de son fiancé qui déposa ses lèvres sur le front si pur qui s'offrait à son baiser et Chantecoque qui les observait avec un bon sourire murmura Maintenant j'en suis sûr Belphégore ne ressuscitera jamais Ainsi s'achève Belphégore par Arthur Berned Ainsi s'achève Ainsi s'achève